C'est bon, 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 j'vous ai, j'vous ai, j'vous ai. Bon les gars, alors, j'vous refais le topo, ok ? Le jeu s'appelle « As Desk Falls ». Et le synopsis c'est « Explorez les vies enchevêtrées de deux familles algériennes, non, deux familles, sur 30 ans dans un drame interactif marocain original d'Interior Night, commençant en 98 après la Coupe du Monde en France par un vol qui a mal tourné. La vie des personnages algériens dépend des choix que vous faites, petit marocain que vous êtes. Let's go ! Ça paraît clair, non ? En vrai, ça paraît clair. Allez, j'ai mis le sang à fond pour être un immersion. Je m'appelle Zoé Walker. Je voulais être journaliste. Il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est retenir mon souffle écoulé. Pas pour perdre connaissance. Mais pour le calme qui m'envahit juste avant. Ce moment où les pensées disparaissent et les souvenirs se noient. 90 secondes. C'est à peu près le temps qu'il me faut. Et d'un coup, c'est comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Ah oui, c'est vrai. Ça commence à 90, Troia. Tu te rappelles ? Sur la route 66, Arizona. Exactement. Alors, papa, on joue ? Pardon, ma puce. Oui, oui, bien sûr qu'on joue. Bon, je sais que tu es une experte, mais tu as bien tout regardé, tu es sûr ? Tu vas voir, je suis trop forte. Ok, alors, est-ce que tu vois ? Alors, explorez la scène. Voyons, explore quoi ? Le camion ? Alors, moi, je suis A et toi, tu es W. Ouais, exactement. Les toilettes, les toilettes, j'ai envie de chier. Allez, c'est parti. Let's go ! Le petit coin. Beurk ! Quoi ? C'est un endroit comme un autre. C'est pas comme si j'avais dit caca. Tu viens de le dire. Ah bon ? Ok, c'est quoi la réponse, alors ? Euh, c'est... Rouge marron, je crois. Mais c'est que tu t'en sors bien aujourd'hui, Zoé. On dirait que tu es prête pour le niveau suivant. C'est quoi le niveau suivant ? Tu me poses une dernière question. Si je ne trouve pas du premier coup, c'est toi qui gagne la partie. C'est parti. D'accord. Laisse-moi juste jeter un dernier coup d'œil. T'es prêt ? C'est quoi ? Prêt ou pas tout à fait ? Bah oui, on est prêt ! Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah si, on peut vraiment faire un choix pour ça. C'est quoi ça ? Ok, vas-y. Euh, il y a combien d'étoiles sur mon sac à dos ? J'en sais rien, viens, viens, jette un coup d'œil, jette un coup d'œil. Vas-y, vas-y. J'en sais rien, moi. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Discrits, discrets, discrets. Oh non. On ne triche pas. Il y en a 6. 6. 6, mais 6. Moi j'ai vu 5, mais vas-y 6. T'en as vu 5 ? Ouais, je crois. Après j'ai pas tout compté. Pas évident. 6, je crois. T'as triché. Moi ? Jamais de la vie. Je t'ai vu, t'as regardé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas mon cœur ? Papa, il triche alors qu'il a 30 ans de plus que moi. Je suis sûr qu'il te taquinait seulement. Mais qui dit ça ? Papa a 30 ans de plus que moi. Allez, en voiture. Personne dit ça. C'est pas juste, papa, il a 29 ans et demi de plus que moi. 50 ans. Salut. Salut. Est-ce que... Est-ce que ça va ? Ouais. Ouais. C'est juste que... J'ai envie de chier, quoi. Tu sais bien. Tout va bien, Michel. Promis. Michel ? Michel. Michel. Pourquoi vous parlez encore bizarrement ? Ta gueule, la woman ! C'est rien, ma puce. C'est la fatigue du voyage. J'ai 30 ans de plus que toi. Quand on donne du fast-food à un chien, c'est que ça semble pareil au départ et à l'arrivée. Papi ! Attends, je suis ton papi ? Et moi qui croyais que c'était toi, mon papi. Tu es allé loin ? J'ai cru que tu étais perdu. Oh, jusqu'à l'arbre. Tu connais les chiens ? Ils croient que c'est eux qui tiennent la laisse. Ils croivent ? Il a eu ? Il croit ? Ok, attends, on doit appuyer. Franchement, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Allez, on appuie. On démarre. Je veux passer à Albuquerque avant qu'on s'arrête pour la nuit. Albuquerque, croyant ! Breaking Bad ! Vous écoutez KNPW, la première radio de Flagstaff. Ça y est, le week-end est enfin là. Et c'est encore un bel après-midi qui s'annonce en Arizona. Voilà, Michel a l'envie de le jeter par la voiture. Alors, sur quoi on enchaîne ? Le jeu des plaques d'immatriculation ? Une autre chanson peut-être ? Elle s'endormit pendant ton solo. Mais tu as largement mérité le prix du meilleur animateur. Je me vois plutôt en berger, si tu veux savoir. Vous, vous êtes mes brebis, en quelque sorte. Et j'ai bien l'intention de vous emmener à Saint-Louis dans la joie et la bonne humeur. Tu parles ! Dites, c'est pas vous qui aviez envie de faire du tourisme ? Moi, j'avais voté pour qu'on prenne l'avion. Oh, je me plains pas de la route. C'est juste d'imaginer Vince faire sa vie dans le Midwest. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ça va être super, ça va, je suis revré ou faisons semblant d'être en vacances ? Eh, viens, on fait le rabat-joie. Faisons semblant d'être en vacances. Vas-y, oh là là. J'ai envie de casser cette ambiance de merde, là. On n'a qu'à faire semblant d'être en vacances. On roule en famille sur la route 66. On ramène quelques pièces souvenir et ensuite, on rentre à Sacrament. Vince, on ne peut pas. Cette vie-là est derrière nous. J'essaie juste de rester optimiste. Tu as ton poste et moi, j'ai... J'ai mon chômage. Mon petit boulot. Voilà. Je suis un grand glandeur. On fait le tout pour la fracquette. On dirait toi dans la vraie vie, Walid, en vrai. Bon, comment ça, on dirait moi ? Livre 1, collision. Allez, on se concentre sur l'histoire. Arrête de me déconcentrer, là. Ah, désolé, désolé. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas travailler pour une usine de nourriture pour animaux, même si je n'avais pas d'autre choix. Jim, ça ne fait pas avancer les choses. 10 000 dollars. Tu aurais dû viser la jugulaire et coller un procès à ces salopards. T'as vu, la jugulaire ? Tu prends dans ces cols blancs, t'ont tout mis sur le dos. C'est toi, Walid, ça ? Au lieu de signer un papier, là, j'ai encore rien signé. Mais, tu comptes toujours le faire, hein ? T'as mal à essayer de goutiller. Je sais que c'est ton choix, mais... Je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Tu as peut-être raison. Non, 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 on n'est pas un mec soumis. Tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de réfléchir, ouais. Même si je veux réfléchir à rien du tout, elle a foutre. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi juste un peu de temps, d'accord ? Bien sûr. Mais, bien sûr, regarde. Maudar, il est perdu de fou. What ? Je crois qu'il l'avait écrasé. Tu racontis. Vince, c'était adorable quand il était gamin, mais il se laissait toujours marcher sur les pieds. Ouais, ouais, t'étais une victime, Walid. Quand t'étais petit, un jour, tu m'as demandé de t'acheter des figurines en preuve. Plastock, rien que pour avoir un truc à donner aux gosses qui te coursaient à l'église. Hé, mon espèce de soumis, va ! Victime, va ! Désolé, j'aurais pas dû dire ça. Désolé, d'être une victime. Si vous vouliez pas de moi, fallait le dire. C'est Zoé qui a demandé. Michel, laisse tomber. Jim, ça suffit ! Ça suffit. Voilà. On ne veut pas intervenir ? Non, 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 si, si, papa, ferme ta gueule. Attends, il appelle son père Jim ? S'il te plaît, Jim, on va tous se détendre et essayer de gérer les trois jours à venir, d'accord ? Mais c'est son daron, non ? J'ai compris, je me tais. Ouais, je pense. Mais les gars, c'est son daron, non ? Il l'appelle par son frénom normal. Je suis content qu'on fasse un peu de route tous ensemble. Et comme je disais, une fois qu'on sera installés, tu pourras... Hé, hé ! Heureusement que j'ai balayé. Bâle, bâle, bâle ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Bien joué ! Bien joué, MS. Zoé ! Ça va, ma puce ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est juste un peu secouée, je crois. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh, l'essence ! Il y a une fuite ! Il y a une fuite ! Oh, il y a une fuite, Roy, il y a une fuite d'eau ! Génial ! Hé ! Merci d'être venu ! Laissez-moi juste d'en aller chercher ! Pauvre type ! Non mais vous êtes sérieux ! Ben dis donc, ça rend vachement aimable, le désert. On a du bol de pas être blessés. Ça va, il y a une maison juste à côté. Comme par hasard. Là, c'est les péquelots du coin. Les oiseaux ? La vache, la tronche qui tirait. J'espère qu'il n'a pas noté la plaque. Non, je l'ai vu. Il était trop occupé à guéler dans le vent. Le bad boy ! Let's go ! C'est là. Lorswood, numéro 28. Qu'est-ce que c'est moche. Toutes les baraques ont la même tronche. Jay, t'es prêt ? Monsieur l'entend rien, lui. Jay ! Il est concentré, il est concentré, lui. Quoi ? Les Walkman, à l'époque. Rêve assez, frangin. J'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. T'inquiète. Il va faire sa part. Il veut qu'on veut aller ? On fait comme on a dit. Avec ce qu'il y a dans ce coffre, on a de quoi oublier ces dernières semaines. On va rester en vie, garder la maison, et tout redeviendra comme avant. Hum ? Qui habite ici ? Et si on rentre d'où ? Sûr qu'il n'y a personne ? Ça a l'air dangereux. Regarde, on fait la victime, ou on fait le mec vénère ? Vénère, vénère, vénère. Vénère, vénère, vénère. Sûr qu'il n'y a personne ? Non, ça, c'est victime, par contre. Non, mais ça fait victime vénère, quoi, tu vois. T'es sûr qu'il n'y a personne ? Le vendredi, il emmène sa femme en rendez-vous. Le vendredi, il a joué moi. T'es toujours fourré dans les bois, à grimper aux arbres et tout. T'es doué pour ça. Et tu veux aider la famille, non ? Tu sais bien que oui. C'est le moment de le prouver. Passe la clôture, et trouve un moyen d'entrer. Oh, ils t'ont mis partout. On sait que t'as pris ça ? Non. Mais faut bien que je couvre vos arrières. C'est un double canoncier. On a une heure avant qu'il rentre. Si t'entends trois coups de klaxon, tu te barres en vitesse. Allez, c'est parti. Del, le code. J'essaie lire, hein. C'est quoi le code ? 5926. Ok. 5926. 5926. Non, 5926. Ouais, c'est quoi 5926, wesh. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Ok, let's go, drarie. Let's go faire le쉬 hop de l'année. Oupi là. 5926, ce code. 5925. Oh là là. Cletus, cletus, calme toi, calme toi. Come down, come down. Retournez le chien, parlez au chien. Viens, viens, on lui parle. Viens, on lui parle, on lui parle. Même s'il va rien comprendre. Vas-y, vas-y. J'aurais plutôt lancé un baton, là. Oui, je sais, mais bon. Je fous tu la merde. tu t'appelles clitus c'est ça moi c'est j'ai je comprends tu défends ton territoire c'est pour ça qu'on est là nous aussi bouffe le tout doux et bouffe je veux juste aller chercher quelque chose à l'intérieur au sérieux je voulais pas très bon choix très bon choix mais je voulais qu'il le bouffe ok 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 hop là j'ai fait ça toute ma vie droite gauche actuellement il y a personne quoi que c'est le grand méchant loup non son frère c'est pas drôle ça a été il a un chien mais j'ai réussi à passer c'est quoi le max le max déjà le max voilà c'est pas rp oui combien c'est un flic comme réel chez un flic on est chez qui au juste d'entre homero le roi des poulets attend le shérif c'est le shérif ouais m'en a jamais pu le sacré même avant qu'il m'envoie en prison pour mineurs je sais mais mais quoi je trouve qu'il l'a bien cherché alors autant en profiter pour mettre le foutoir on est là on peut se venger quoi c'est ça c'est ça alors vas-y qu'on tente de suivre le point mais bien il est flic ouais il est flic oh là là tu te rends compte on est dans une galère pas possible c'est le flic le plus vicieux de tout le comté tu veux voir tout le respect que ça m'inspire il se passe pas un jour sans que je rêve de lui faire payer à ce connard t'es fou ou quoi il pourrait analyser ta salive pas oui à des coups on est à tout rock pas dans new york police blues bon trouve moi ce coffre new york police blues bon les gars le tchad c'est quoi le code déjà 59 26 on va ouvrir le meuble ou bien le tableau sous le tableau 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 pas mal pour planquer un coffre alors mais ou pas oh misère ah merde ok regardez la faute non on s'en fout de la photo vas-y ouvrir le meuble je pense qu'il a le coffre derrière le meuble ça serait un peu bête quoi c'est pas là pas du tout alors tu ouvres ta gueule toi je suis en train de chercher à l'étage ferme ta bouche lui il est là en fait il nous oppose justement lui il mange il s'écrit au flinch il vit sa meilleure vie lui qu'est ce que tu fais c'est pour ma copine mais t'as pas de copine la ferme tu travailles allez hop allez hop ça c'est fait eh qu'est ce qui est jaune et très pressant allez viens m'aider à me vengé il est sérieux il pisse dedans oh misère pourquoi pas je passe mon tour non pourquoi pas en vrai ouais ouais non 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 passe mon tour non non pourquoi tu as fait ça non passe mon tour passe mon tour passe mon tour un as veto oh merde j'ai utilisé un veto pour pisser dans une bouteille c'est pas vrai c'est pas vrai tu t'entends parler parce qu'il ya l'ADN c'est pour ça j'ai dit non 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 mais non ça va quoi croyant assez déconner va voir là haut moi je vais terminer en train de rater le jeu de l'année croyant d'accord on entend cambrioler un flic voilà même sur gtrp je aurais pas fait un shérif un shérif un shérif oh non je crois que ça fait mais le handicapé en plus les gars ça se fait pas de voler avec quelqu'un handicapé ça se fait pas de voler avec quelqu'un tout court en vrai oh non oh je vais te buter oh merde oh merde vous êtes sa femme très perspicace oh 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 merde oh oh merde oh oh je lui mets une balayette la vérité je lui mets une balayette oh non on connaîtra pas les gars votre avis genre vous êtes à sa place vous faites quoi les gars je lui crève les pneus moi ça va mais attends j'ai une question je lui fais les pneus il sert à quoi le sac 926 du coup pas pas maintenant allez-y je vais nous chercher une bouteille d'eau j'ai marre la maman de ryan veut bien que je dorme chez eux m'attends pas ce soir salut à vous jeunes étrangers il ya quelqu'un qui confie la patience est une vertu on va attendre on va attendre on est une victime n'oublie pas attendre on est une victime c'est le fils de la dame salut pas mal on a eu un accident à quelques kilomètres d'ici à l'est vous n'auriez pas une ou deux chambres de libres et le numéro d'une dépanneuse par hasard ah c'est pas de chance notre mécano franck est à la tuxonne pour le week-end oh non non elle est venue à l'heure rabat-joie elle pourrait pas choper son numéro putain j'ai 52 dollars sur moi aïe 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 c'est assez pour une chambre je suis occupé la s'il vous plaît une chambre on est une victime s'il vous plaît bien évidemment s'il vous plaît point d'interrogation point d'interrogation s'il vous plaît s'il vous plaît si vous pouviez me laisser payer le reste demain ce serait vraiment génial ma fille a besoin de ses huit heures de sommeil mais le problème c'est que mon père ronfle super fort il appelle son père jim oh elle est trop mignonne mais je m'en bats les couilles j'espère que vous essayez pas de me gruger pour quelques dollars mon papa il est trop fort pour gruger il faut le surveiller de très près oh les enfants la balance t'as vu bonjour j'ai entendu la petite elle a balancé une donneuse c'est pas comme si on était complet la donne est tirée sans pression on va pas être très bon pour la maquille salut salut j'ai besoin d'un service va dire à norma de remorquer la voiture de monsieur jusqu'au parking ah mince vous avez crevé ou c'est autre chose je sais réparer pas mal de trucs le problème vient du moteur enfin si vous voulez essayer allez-y c'est un 4x4 rouge à l'est d'ici vous pouvez pas le rater je m'en occupe oh on se connaît non non mais on me confond souvent avec l'intestwood oula ils se connaissent il est en stress le gars ah les vrais motels américains quoi enfin un peu de fraîcheur on est en vacances maintenant on peut aller dans la piscine je suis recloé charge là c'est pas de chance nos maillots de bain sont dans le camion de déménagement et arrête de sauter sur le lit d'accord je peux regarder les animaux à la télé alors s'il te plaît je t'ai dit d'arrêter de sauter j'arrête si tu me laisses regarder mon émission j'apprends plein de choses bon bah allez bah oui on est une victime on est une victime allez c'est parti et ouais mon pote let's go d'accord mais juste une demi-heure ouais merci papa derrière et tu devras m'apprendre des trucs cools après et bah on a fait une sacrée négociatrice la journée a été rude elle l'a bien mérité tout va bien problème des cervicales j'ai mal aux couilles ah je sais pas ce que j'ai mais c'est douloureux tu voudrais bien me masser un peu bah bien sûr bah oui oh putain lui il rentre comme dans un moulin bon je vais promener Zeus Vince ça te dirait de venir avec moi on vient de marcher un kilomètre non mais je suis une victime let's go vas-y let's go attends attends il te nous parlait attends on est vraiment une victime on n'écoute pas notre daron on reste avec notre femme on est une vraie victime voilà nique sa mère les parents allez papa dégage vas-y moi je vais rester là je vais pas venir j'espérais vraiment que tu viennes à vrai dire elle veut plus regarder la télé ouais elle s'en va du couille la petite salut salut merci d'être resté je sais que je suis irritable dès qu'on parle de ton père t'en fais pas j'ai pris partie pour toi tout à l'heure tu te rappelles ? c'est juste que il fait carrément un exposé le gars tu sais bien ce qu'il espère non il va vouloir emménager avec nous oh non tu crois j'en mettrai ma main au feu à vrai dire on devrait peut-être y réfléchir on va finir les parties de jambes en l'air alors que le daron il est à côté on sait on va pas s'arranger j'aime la peine pour lui mais le silence sur la bouche mais j'ai du mal à lui faire confiance il a disparu de ta vie pendant quasiment 30 ans je veux pas que Zoé vive la même chose c'est trop de piges il a disparu d'avant mais à l'époque après il a dit je veux pas que en gros il veut pas que la petite attends attends il a changé depuis il était en cure de désintox allez sévoir tes épaules problème des cervicales tournez ouais carrément faut tourner et tout ok ça fait du bien oh ouais masse un peu plus bas oh ouais avec plaisir alors là faut comme oh ouais je vais la balayer là je vais la balayer là let's go c'est là ah c'est tout tendu ah c'est tout tendu c'est parfait Vince merci déjà tu sais quand je suis allée chercher Zoé hier la maitresse n'a pas arrêté de me dire que c'est une enfant très intelligente elle a de l'avance en maths et en lecture est-ce qu'on en doutait encore pas comme son père hein elle pense aussi qu'avec le changement d'école de Zoé ça vaut peut-être le coup de lui faire sauter le CP elle pourrait entrer directement en CE1 attends quoi quoi c'est ce que je lui ai dit mais c'est pas mon gosse j'y ai réfléchi après coup et peut-être que ça pourrait lui être bénéfique je vais faire la tête de pas s'arrêter ce serait plus stimulant elle apprendrait des nouvelles choses elle m'a choisi non elle va être la plus petite de sa classe les autres vont piquer son goûter t'en sais rien si ça se prouve elle se fera plein d'amis qui auront simplement quelques mois de plus qu'elle oh putain je sais pas trop elle déménage déjà dans un nouvel état on est vraiment une victime il pense à lui en fait je sais bien qu'elle a entendu notre dispute l'autre soir vu qu'il se faisait victime quand il était petit franchement est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en plus ? bien sûr que non mais ça vaut peut-être le coup d'essayer euh oui oui bah on est une victime on peut essayer let's go ok ok n'oublie pas notre femme c'est notre mentor bah non ça va ça va ça d'accord ok pourquoi pas si tu penses que c'est une bonne idée vraiment ? je veux ce qu'il y a de mieux pour elle elle aura qu'à se faire des amis plus grands voilà le mec il a changé d'avis en 30 secondes hein je lance les démarches dès lundi let's go écoute moi ouh on va Ken tu sais l'autre soir attends 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 oh nan bah vas-y tu casses les couilles toi vraiment ? c'est super je vais me prendre un truc au distributeur je vous ramène quelque chose ? euh on va faire des cours s'il te plaît non mais si elle est dégoûtée on va faire des cours au distributeur eh vous les Ken oh purée et là Bill regarde Hillary et il lui sort mais je croyais que la baie des cochons c'était une boîte échangiste Bill Clinton ? Hillary Clinton ? on s'amuse bien par ici tiens salut j'ai fait remorquer votre voiture vous aviez raison ça va pas se réparer avec du scotch et une clé à douille eh bien vu Francis rien il a l'air on mène la quête à l'arrière vite qu'est-ce que c'est ça ? oula 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 à genoux tout de suite je t'ai dit à genoux euh euh oui oui on est une victime on est une victime on est une victime oui 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 ah bah bien sûr je te donne ma femme si tu veux même bon chien oh 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 toutou oh toutou attendez c'est pas la peine d'appeler à l'aide 30 000 plus tôt non 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 je vais te balayer bêtement arrachez oui arrache le téléphone oui 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 oh j'ai fait la course là pour de vrai balayé 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 là balayé là balayé là balayé 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 ça va ça va ça va brach tu vas faire quoi maintenant qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? bitch vous êtes sa femme écoutez moi écoutez moi écoutez moi écoutez moi on est plus une victime non bah non pas lui pas lui ah ok ok les symptômes faites exactement ce que je vous dis voilà d'accord oh oh coup de pression si mes frères apprennent que vous êtes là vous comprenez oh merde oh désolé on est venu pour l'argent et ensuite on s'en va ouai je sors pas un flingue voilà quel argent quel moune le coffre bah je sais pas vous êtes pas au courant il vous a rien dit non il me dit jamais rien ah oh désolé c'était indiscret ça fait de la peine ce qu'il y en a va voir dans le bureau au bout du couloir c'est peut-être un piège hein dans tous les cas il ne peut s'en prendre qu'à lui même ah elle l'aime pas il est avec nous alors merci let's go attends attends est-ce que c'est pas une technique pour après euh le compacter elle va nous baiser elle va nous baiser allez hop oh t'as vu c'est pas il y a rien non il y a rien ça va je vais voir dans son bureau euh bonne idée ok c'est forcément là ah oui là il y a le coffre là le tableau vous pouvez la bibliothèque let's go la bibliothèque à gauche à gauche tout à gauche regardez dehors ok ok vous voulez voir les propositions qu'on avait ou peut-être derrière le tableau ouais après ok un bouquin sur les oiseaux mais je croyais derrière cool allez hop dans la poche il a mis les oiseaux lui ah oui d'accord ok euh le tableau vas-y soulevez le tableau tiens what je me demande ce qu'il s'est passé 3 balles 3 balles 3 balles ouais le bureau le bureau ouai on a une clé on a le code euh ouvrir le tiroir ouvrir le tiroir vas-y avec la clé bien évidemment qu'on a trouvé dans le bureau wesh c'est un fétichiste starf Allah il lèche des pieds lui mais c'est quoi ça fouillez de nouveau la bibliothèque allez c'est parti il est bizarre lui son mari ah tu vois je t'avais dit que je l'avais vu j'ai trouvé qu'est-ce que attends il vient de lâcher le blaze en plus le code 59 26 c'est bon vas-y 59 26 vas-y vas-y attends je fais le premier comment on fait ah ok avec les flèches c'est bien fait hein vas-y ouvrir let's go yes we've got the money we've got the power we've got the money man viens voir ça allez oh merde tout dans le sac il gagne combien cet enfoiré mais il doit prendre au allez on embarque tout il doit cesser au méchant purée si j'étais aussi riche que cette espèce de rapace je filerais tout aux bonnes oeuvres jamais tu ferais ça bah évidemment il est trop con j'ai plutôt une pontiac gto 64 oh oh t'as la voiture oui oui j'entendais j'te jure t'as jamais vu une beauté pareille oh et toi alors tu ferais quoi si tu pouvais garder tout ce fric pour toi euh c'est pour la famille on change d'accord c'est pour la famille ah oui c'est pas pour nous c'est pour rembourser les dettes de pas et tout le reste je sais j'ai dit si on pouvait le garder et ben je crois pas qu'on devrait même si c'était possible cause toujours espèce de centenitouche hey 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 j'ai déjà baisé hein il nous manque de raswell il nous manque de raswell il y a une meuf oh merde mais elle a vu son visage bah oui oh 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 Merde Christophe ok Francis mais qu'un soucis attends pas de soucis Comment allons-nous faire pour nous en sortir T'inquièrtes Donc on balaie, allez on balaie. Ah non il a pas vu le pipi, dommage ! Comment tu dois se tracer ? Walid, Walid, Walid ! J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté ! Mais comment tu peux rater un truc comme ça ? J'étais trop focus ? Attends, merde ! Y'a personne ! Not down, not down, not down ! Mais frère fallait juste aller à droite ! Oh t'as eu de la chance là frère ! Un as, ok un as, qu'est-ce qu'il fait un as ? Ok je balaie, let's go ! Mais j'ai appuyé ! Mais j'ai appuyé ! Merde ! Oh elle est dans la merde là ! J'ai appuyé, j'ai appuyé ! Ah mais c'est trop rapide ! C'est trop rapide pour nous ! Allez c'est parti, allez ! T'es qui toi ? Juste un mec qui cherche un magnétoscope ! Qu'est-ce que t'as fait à ma femme ? Quoi ? À genoux, les mains derrière la tête ! Mais pourquoi il pense à sa femme lui ? Je sais pas ! Ici C1 ! J'ai un cambriolage en cours au 28 Northwood Drive ! Il me faut des renforts ! Nique-le, nique-le, nique-le ! Non il est trop, on est trop... Courir vers la porte ? Non on va affronter ! Oh là on l'affronte ! Bonhomme, bonhomme, bonhomme ! Bonhomme, bonhomme ! Bonhomme, bonhomme ! Y'a quoi maintenant ? Y'a quoi ? Enlève ton masque ! Que je vois à quel genre d'imbécile j'ai à faire ! Oh mon moque ! Tu vas faire quoi maintenant ? Ah ouais, ah ouais ! Appelle des unités, y'a pas de galère ! Ah ouais ! Allez ! Appelle qui tu... Ah, tu as craché toi ! Y'a des renforts qui arrivent ! Roule ! Roule ! Roule ! Notre petit frère m'a sauvé les miches en tout cas ! Vous avez l'argent ? C'est bon, on est passé pour un héros quoi ! Bien joué les gars ! Accrochez-vous ! Ouais, j'suis tiré dessus lui, putain ! Et ouais mon pote, on est clairement le meilleur ! Ok, t'as pas mal pour le suite ! Profite d'obtempérer ! Succès déverrouillé, cafouillage ! Ah oui merde ! Maintenant ! Now ! C'est une autre équipe ! Je croyais qu'on l'avait semé après la casse ! Ah non non, c'est vrai ! Tu crois qu'ils nous ont fait tourner ? Ah ok, je trouve d'accord ! Non ! Ils auraient ralenti ! Écoutez ! On est pas là pour vous faire du mal ! Ni pour vous extorquer du fric ! Oui mais c'est d'accord ! Tout ce qu'on veut ! C'est un endroit pour se planquer en attendant de repartir ! Prenez ma femme ! Tenez-vous à carreaux ! Et tout ira bien ! Prenez mon gosse, il me laisse les couilles ! Ok ok ! Euh oui ! Pitié ! Laissez nous parler ! Je suis une grosse victime ! Regarde les chiens ! Pitié ! Laissez nous partir ! On fait que passer ! On ne devait même pas être là ! Ça nous fait un point commun ! Faites ce que je vous dis ! Et vous serez vite débarrassés de nous ! Ok ! Oh non ! Oh non ! C'est un pitbull ou quoi ? Fais-moi taire ce clébard ! Chut ! Tout doute ! Oh la la ! C'est bien crousel là ! Ils vont mettre un moment à piger qu'ils nous suivent pas ! Trop risqué ! Si jamais ils ont des barrages ! Vince ! Faut qu'on fasse quelque chose ! Mais wesh ! Mais je suis une victime ! Ils sont armés papa ! Armés ! Papa ou quoi ? C'est un baiser ou quoi papa ? Mais quoi ? Ils sont armés ! On n'a qu'à prendre leurs flingues ! Oui bah bien sûr ! Mais comment tu veux nous faire tuer ? On n'est pas dans le piège de cristal Jim ! Faut pas être là ! Bruce Willis pour ceux qui ont l'RF ! On attend qu'il fasse nuit ! Et ensuite euh... On part à l'autre bout du pays ! C'est le mieux à faire ! Je te dis qu'il faut qu'on bouge ! Lâche ton arme ! Oh ! Oh ! Braqueur braqué ! Et si on... Lâche-a j'ai dit ! On prend pas ta grande gueule hein ! Tu te bégaye maintenant hein ! Partez s'il vous plait ! Elle est sérieuse ! Partez s'il vous plait ! On va tout se calmer ! Non non ! On a une victime ! Partez s'il vous plait ! Partez s'il vous plait ! Je suis bon ! C'est une grosse merde ! S'il vous plait ! Partez avant que quelqu'un soit blessé ! On t'a rien monté ! C'est mon motel ! Je m'occupe d'eux ! Joyce ! Si jamais elle coupe pas ! Je m'occupe près de nettoyer les loupes ! Elle tient super mal le flingue ! On n'est pas obligé d'en arriver là ! Si on les aide à se tirer du pétrin dans lequel ils se sont fourrés ! Peut-être que... Il est pas question que je les aide ! Montrez moi vos têtes ! J'ai dit retirez vos masques ! Salut beauté ! Oh ! Oh non ! Vous êtes les frères Holt ! Eh ouais c'est bien nous ! C'est le fou qui nous a vu heurter ! Paul ! Prends leur fusil ! Je... Je suis désolé je peux pas ! Quoi ? Quoi ? T'es sérieux là ? Vous... Prenez son arme ! Mais dis-leur de les jeter ! C'est tout ! Attends attends on est une victime on y va ! Voilà ! Pointez-la sur lui ! Fais-moi sa tête ! Fais ça je te jure que tu vas le regretter ! Ah ouais ! Ah ouais ! On est une victime on fait quoi ? On est une victime ouais mais... Ouais mais... Mais il nous a menacé quand même ! Ouais vas-y vas-y on est une victime ! La chaîne arme vas-y on est une victime ! Oh ouais non t'as raison ! Ok 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 ! Désolé ! Désolé ! Paul a raison ! On a vu assez d'armes ! Ah ouais ! Oh my god ! Le chien il va tirer ! Et voilà ! T'aurais dû le garder ! T'aurais dû le garder clochard va ! T'aurais dû le garder clochard va ! Eh ! T'as planqué la bagnole ? Ouais ! Dans le cabanon au fond ! Ok ! Ils nous ont rien fait ces gens là ! Faut pas leur faire confiance ! Toi et Del, vous les mettez en rang ! J'ai un coup de fil à passer ! Il y a des léli ! C'est moi ! On a un problème ! Au Désert Dream Motel ! Je sais qu'est-ce que tu crois ! Allez ! Magnez-vous ! À côté des tables ! Ah oui ! Il y a son fils qui va revenir aussi ! Eh les gars ! Vous avez pas fait de mal à qui que ce soit ! Non ! On a plus de l'investissement ! Ah oui ! La fameuse ! La fameuse ! T'es le frère cadet toi ! Celui qui a fait un séjour en prison pour mineurs ! Ferme ta gueule ! Quoi ? Tout le monde est au courant ? Joyce ! Arrête ! À ce qui paraît ! T'es le portrait craché de ton père ! Un Holt pathétique qui pourrit tout ce qu'il touche ! Quoi ? Comme ça ? Oh ! Il a cassé la tasse ! T'en penses quoi ? Oh ! Je suis une victime moi ! Attends je suis une victime ! T'es obligé de faire ça là ! Non ! De rien dire ! De rien dire ! De rien dire ! On dit rien ! On dit rien ! On dit rien ! On est une grosse victime ! Regarde la tête ! Regarde la tête ! Regarde la tête ! On fait le père ! Vite ! C'est un chien gros malin ! Y'a pas de bouton off figure pas ! Il est nerveux ! C'est tout ! Je m'en fous de ces états d'âme ! Je veux qu'il la boucle ! On va la citer ! Il a cassé la tasse ! Calmer... Calmer... Dale ! Non oui ! Non on va calmer le chien ! Viens ! Non calmer le chien ! Vas-y calmer le chien ! Eh ! Eh ! Joss ! Et là il bouffe ! Ta gueule toi ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Come down ! Come down ! Que tu fais ? Ca s'appelle gérer la situation ! En menaçant un chiot ! Ca t'a pas suffi de casser la mâchoire du gosse des Kasten ! La ramène pas à toi ! Sinon quoi ? Tu vas me casser la gueule aussi ! Ah ouais tu vas faire quoi ? Vas-y tu parles, mais vas-y, agis maintenant ! Demandez à Josh de faire profil bas ! Ouais ouais ouais, on est une victime, on est une victime ! On est une victime ! Joyce, du calme ! Quoi ? Vous allez l'énerver ! Vous croyez que j'ai peur de lui ? Non mais moi je suis une victime ! C'est un pauvre type qui a raté le lycée qui fait le caïd ! Soyez raisonnable ! Soyez raisonnable, s'il vous plaît ! Soyez une victime comme moi ! Soyez raisonnable, c'est pas parce qu'ils sont dingues qu'on doit les imiter ! Bah ouais ! Ce que vous pigez pas, c'est que le seul truc qui marche avec ces gars là, c'est d'être plus méchant qu'eux ! Vous allez la fermer à la fin ! Oh non 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 ! Il a shooté le chien ! Ça va aller mon grand ! Ouais ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Ouais, ça va ! Un petit coup de pied de temps en temps pour le calmer quoi ! Tu sais quoi ? Je t'ai assez entendu ! Fais la terre ! Quoi ? Oui, oui ! Avec plaisir ! Allez, on baïonne ! Oh non, on va pas refuser, il y a une grosse victime ! Allez hop ! Let's go ! Let's go ! Je suis désolé ! Je suis désolé, je suis une grosse merde ! Ouais mais attends, elle nous a fait une réduction tout à l'heure en plus ! On dirait que c'est un braqueur ! C'est quoi ce bordel ? Elle me tapait sur les nerfs ! Elle me tapait sur les nerfs ! Bon, c'est décidé ! On attend une heure et on se fait la malle ! Dès qu'il fait nuit ! La malle, la malle ! Une heure ? Attends ! Une heure ? Pourquoi ils transportent autant de bagages ? Parce qu'on déménage ! T'es venu avec qui d'autre ? Hein ? Hein ? T'as intérêt à dire la vérité ! Oh j'pouki tout, j'pouki tout ! Oh merde ! Ah ma femme, elle me casse les couilles ! On est dans un cirque mais ça va pas ou quoi ? Non, 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 non ! Ma famille ! Mon père ! Ma femme ! Ma fille ! Mes frères et mes sères ! Ououh ! Oh quoi ? Oh non ! J'espèrerai tuer ma femme ! Tu sais quoi ? Je peux pas te saquer ! Quoi ? Mais pourquoi ? Tu balances ta propre famille dès que ça commence à puer ! Mais oui ! Mais oui, je suis une victime ! T'as vraiment les jetons à ma parole ! Mais oui, je suis une victime ! Je me trompe ! Mais franchement non ! T'as raison 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 ! Je suis une grosse merde ! Oui c'est elle ! Allez c'est parti ! Bien sûr que j'ai les jetons ! Bien sûr ! Oh 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 ! Tiens tiens ! C'est un flic ! On fait quoi ? C'est juste Big Sam ! En général il se peine canette, il cause un peu et il repart ! Jay ! A l'arrière ! Arrange toi pour qu'il parte ! Compris ? Ok boss ! Vous deux ! Vous la bouclez et tout ira beaucoup plus vite ! Ah bah oui avec plaisir ! Pas de problème hein ! Il n'avait pas parlé de tout ce qu'il vient avec moi ! Il tombe partout dans le jeu ! C'est toi là ! C'est toi le flic ! T'es mort ! Bonsoir ! Bonsoir ! Hey yo ! Dis-moi là que c'est pas toi ! Non ! Non 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 ! C'est toi ! Ça débarque ! Laisse-moi tranquille ! C'est rien de voir dans cette histoire ! Ça sert à rien d'aller vite si on sait pas où on va ! Eh bien dit ! Il marque un point ! Tiens ! Joyce et son fils sont à l'étage ! Oh ! Oh ! Ah je dors chez un ami ce soir ! Oh ! Joyce a pas la forme ! Caché ! On cache la coeur ! On cache ! On cache ! On va aider les braqueurs quand même ! Dis-moi t'as pas vu passer trois gars dans un pick-up bleu par hasard ! Sur la route ou dans le coin ! Non ! Désolé ! J'ai rien vu ! Vous vous plaisez au Desert Dream ? Oh ! Je me plains pas ! Ouais ! Joyce mène drôlement bien sa barque ! Oh oh ! Oh oh ! Oh merde ! Oh merde ! Alors ! Qu'est-ce qui vous amène à Touroc ? Oh merde ! Je vais venir voir ta mère ! Euh... On déménage ! On déménage ! Oh ! On... Ok ! Ok ! On m'étonne pas ! Ah ! Vas-y ! On s'est juste arrêté pour la nuit ! On va jusque dans le Missouri ! Ah oui ! Pourquoi le Missouri si c'est pas indiscret ? Ma femme est là-bas ! Rien de passionnant ! Attends ! Il est flic ou pas ? Ouais ! Mais c'est trop ! Je fais mon curieux ! Ringo ! Au Desert Dream ! Mais je m'apprête à rentrer ! Bref ! On recherche trois crétins qui se sont introduits chez le shérif ! Aussi idiots que ça puisse paraître ! Ils sont armés et dangereux ! Alors euh... Si vous entendez quoi que ce soit... Vous nous appelez ! Ok ! T'as une idée de qui ça peut être ? Non ! Ils étaient tous masqués ! Pour empêcher qu'on les reconnaisse évidemment ! Oh ! C'est pour ça ! Comme je le disais ! Appelez-nous si vous remarquez quoi que ce soit ! Les armes avec le Mandana ils l'ont pas reconnu quoi ! Vous aussi hein ! Euh... Ouais ouais ! Ouais 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 ! Bah oui bah oui ! T'inquiètes ! T'inquiètes ! T'inquiètes ! On est ensemble Big Sam ! Je suis une Pookie ! Bien sûr ! J'hésiterai pas à vous appeler ! Bon ! Parfait alors ! Allez ! Salut mon ami ! Allez ! A la prochaine ! Salut ! A bientôt ! Ouais j'ai l'avant pour encore démarrer ! Lui il sort ! Papa ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Maria ton père c'est une grosse victime ! Oh ! Oh ! Dégage sale cabot va ! Il fout la merde à chaque fois lui ! Del ! Jay ! Le décollage est avancé ! Et elle vient avec nous ! Oh ! Oh ! Yes ! Oui ! Si j'en avais marre quand il y a Del ! Si personne nous suit ! Je te la déposerai à une cabine téléphonique ! Non mais gardez-la en vrai ! Mais si t'appelles les flics ! C'est plus... Allez on supplie ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Arrêtez ! Pitié ! Je vous en prie ! Laissez ma femme en dehors de tout ça ! Tout le temps il dépose ses couilles ! Quitte à amener quelqu'un ! Prenez-moi ! C'est pas négociable ! Si tu veux l'aider ! Tire les flics à distance ! Ok 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 ! Pas de problème ! Je m'en occupe ! Prendre son arbre ou attaquer Tahila ? Mais je veux rien faire ! Non viens on fait rien ! Ah si on fait rien ça va être aléatoire ! Automatique ouais automatique ! Bon allez viens on prend l'arme ! Allez ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! On est... Maintenant on est... On est devenu un héros ! On est devenu un héros ! Ah 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 ! Merde ! Oh ! Merde ! Oh ! Merde ! Oh ! Tiens ! Tiens ! Non par hasard ! On dirait que t'as plus peur de tenir un flingue ! Putain ! Mais voilà je lui tire dessus j'm'en bats les couilles ! Vince, vous feriez peut-être mieux de baisser cette arme. Ta gueule, toi ! Ça y est. Voilà ! C'est vraiment ça que tu veux ? Ouais. Devant ta gamine ? Ouais. Oui ? Oui, viens, viens, on le tire dessus, viens, on le tire dessus. Ouais ! Ouais, je suis un gros thug, ouais ! Tu vas faire quoi ? Allez, tiens, ferme les yeux ! Fermes les yeux ! Il n'a pas de balle, je crois. Il n'y a plus de balle, je crois. Oh, non ! Mais ce n'est pas possible ! Bon alors, Walid, bon réflexe, NS, esprit vif. Merci, merci, merci. Non, je pense que c'est pas mal, c'est réel, c'est réel, c'est vrai que j'ai des bons réflexes. Vas-y, en suivant. Alors, valeur, la famille avant tout, c'est moi, ok. Oh, tout est mieux ! Fudèle, fidèle, la famille avant tout. Ils n'ont pas dit qu'on était une Pookie. Non, ça c'est qu'un détail. Menu, chapitre suivant. Let's go. Ok. J'espère qu'il va tirer. T'arri c'est rapide. Le jeu est pas mal en vrai, hein ? En vrai, ouais, j'aime bien. Eh, vous en pensez quoi, chat ? T'es aimé bien ou pas ? Ah oui, je dois me mettre prêt. C'est bon. Prêt. Ça va trop bien, ça va, c'est pas mal. Let's go ! Moi j'aime bien, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Y'a pas de... Même la musique. Ouais, ça te met dans le mood, quoi. Ok. C'est cool, j'aime bien, t'as vu ? Dommage, juste pour les images. Ouais, c'est le style du jeu, quoi. Le jeune, on dirait Tobias. Ouais. En fait, vous voyez Tobias partout. Des fois, je montre une poubelle en story. On dirait trop de Tobias. Là, tu vois, le premier chapitre, on a fait la famille avant tout, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, maintenant, ça va pas se passer comme ça, regarde. On va te faire évoluer. Ouais, là, on fait évoluer le personnage, comme en RP, tu vois. Ok. Vas-y, attends. Ok. 29 mai 1998. Ah, merde ! Putain ! Sérieusement, t'étais prêt à me tirer dessus. Bah oui. À bout pour temps avec un fusil. Ouais. Toute ta famille ? Ouais. Ouais. Je... Il était pas chargé. Je t'avais dit que je ferais de mal à personne. Mais t'étais prêt à me descendre, hein. Ouais. C'est pour ma famille. Non, non, c'est pour ma famille. J'ai pas réfléchi, victime ? Non, non, pour ma famille. Oh, guy. T'as voulu kidnapper ma femme. Tu croyais quoi ? Que j'allais rester planter là sans rien faire ? Ouais. Voilà, bonhomme. Voilà. Marquement. Elle, prends le sac. On se tire de là. Ah, elle est enceinte, la femme ? Ou pas ? Non, je crois pas, non, non, non. Elle avait un petit vent. Oh, oh, prise d'otage. On y a râle à voir. Qui a appelé ? Qui a appelé ? C'est une merde. C'est Dante. Il va nous sortir de là. C'est le cas, mais... C'est Dante. J'ai pas autant confiance en lui. C'est le chérif. Ok, haut les mains. Personne ne bouge. Je vais tout pener. Ok, drarie. C'est moi, le chérif d'Avile. Vous avez essayé de me cambrioler, les mains. Vous êtes dans la merde. Les balles. C'est d'entre-homero, chérif du comté de Turok. Mais vous me connaissez déjà, petit merdeux. La bonne nouvelle, c'est qu'en Arizona, le cambriolage est de la crime de classe 3. Ouais, c'est Stallone ou chérif ? La mauvaise, c'est que vous avez été assez con pour choisir ma maison. Alors que ma femme était là. J, vérifiez que c'est fermé derrière. Si vous avez un temps soit peu de jugeade, vous allez me faire gagner du temps et vous rendre. Surveillez le téléphone. Je vous appellerez pour négocier votre édition. On va pas discuter avec ce connard ? Hein ? C'est vous qui avez appelé les secours ? J'ai fait le numéro et j'ai pas raccroché. Oh ! Elle est maligne ! Les femmes sont intelligentes. Les hommes, on est vraiment des grosses mères. On dirait mon fils. Tais-toi ! Ok, le téléphone n'y sonne. Putain, déjà ! Et je lui colle un maïs d'encul. Si vous contactez Dante sans être repéré. Insultez-moi, c'est bon, on l'insulte. Voilà ! Attends, on raconte une blague ! Non, 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 l'insulte ! Je t'ai fous ! Si tu veux envoyer des gens à l'arrière, pourquoi tu commences pas par moi ? Voilà ! T'as un problème d'audition ou quoi ? Ça va faire quoi ? Mes profs me disaient souvent la même chose. Après, il y a pas le de prof, lui. Attends, tu fais ça exprès pour retourner là-bas ou quoi ? Oh merde ! Mais pourquoi ? La fenêtre est trop petite. Ou alors, il y a un autre téléphone là-bas. Merde ! Alors comme ça, tu veux parler aux flics, hein ? D'accord, on va discuter. Si tu veux que ta femme reste en vie, tu décroches et tu fais exactement ce que je te dis. Ok, boy. En même temps, j'ai pas trop le choix, au final. Ouais, ouais, là, je vous le fure, hein. Ah bah oui. Allô ? C'est le shérif Romero. Qui est à l'appareil ? Dis-lui de tenir ses hommes à 30 mètres, minimum. Je m'appelle Vincent Walker. Je fais partie des otages. Je suis une ex-victime. Ils veulent que vous restiez à 30 mètres du motel. D'accord. A condition qu'ils vous laissent répondre à mes questions. D'accord. Alors d'abord, il y a combien d'otages en tout ? Réponds 20. Ah ouais ? Au bire, au bire, au bire. Non, non, disons-nous la vérité. Ah ouais, tu es vraiment sûr ? Rien à foutre. Ah ouais, j'avais plus rien à foutre. Allez, on est 6 otages. On oublie le bire. Tu répètes ce que je te dis, on arrête toujours. C'est bon, c'est bon, désolé, désolé. Il est chez un ami, je crois. Tant mieux. Vu les bagages dans la voiture, j'imagine que votre famille est là aussi. Encore une question. Ok. Tout le monde va bien. Bah oui, là, pour le coup, c'est vrai. Ah, quoi que non, 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 attends. Mon père, ma fille est terrorisée. Allez, hop, on balance. Il a fini par le puter, je crois. En plus, elle dit ce qu'elle pense. J'ai une fille de 6 ans, Zoé. Elle n'est pas blessée, mais... Elle m'a vu tellement de choses aujourd'hui. Ah, pauvre petite. On va la tirer de là, d'accord ? Ok, d'accord. C'est le clébard, c'est vrai. Bon, assez parlé. Maintenant, reculez à 30 mètres, où on commence à descendre les otages. Mais tu vas faire quoi ? Ok. Tu te racontes. T'as un cambrileur, frérot, t'es pas un tueur ? T'as géré. Eh ouais, il est géré. Ah oui, t'as vu, va, t'as vu. Ah ouais. Et il commence à nous respecter, ce fils de chien. On avait des projets, elle et moi. C'est pas un tueur, lui. On risque rien avec lui. Mais il a fallu que ces gens... Sans cet argent, on était morts. Si tu t'étais retrouvé au pied du mur, comme nous, t'aurais fait la même chose. Ah. Ouais, ouais, jamais, jamais. On n'est pas ensemble, sale clochard, va. Quoique, attends, mais peut-être. Non, 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 on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble, jamais. Mais il a dit que si on est au pied du mur, il ne faut pas rentrer dans son jeu, Roya. Mais... Ok, ok, ok. Ça va, non, ça va, jamais, 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 jamais. Clairement. Non. Si j'étais au pied du mur, moi, j'éviterais de foncer dedans. Oh. Oh. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Vous auriez jamais dû venir à Touroque. Mais ta gueule. On ne savait pas, nous. Mais ouais, on ne savait pas qu'on allait prendre en otage, clochard, va. Avec un berboulot aussi. Ah, je suis mort. Oh. On est enfermé, il y a le téléphone, il y a la fenêtre, il y a tout. Plus de ventilo. Putain. Alors, alors, voyons. Vous étiez mécano dans l'aéronautique depuis 12 ans. C'était avant, ça, du coup. Pas trop à payer. Mais un jour, bam, des bouts de moteur plein le hangar. Deux employés à l'hôpital et un autre à la morgue. Oh, putain. Tout ça, parce que vous avez oublié de visser un écrou sur un DC-10. Oh, merde. Non, c'était pas ma faute. Oh. C'était un compresseur défaillant. Il a tué un mec ? La compagnie voulait réduire les coûts. Je les ai avertis, mais... Il n'empêche que c'est leur parole contre la vôtre. Oui ? Un conseil. Signer le formulaire. Oui, oui, là, 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 là. C'est une offre généreuse. Attends, 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 attends. Non, il avait refusé, il avait refusé. C'est une clause de discrétion. Oui, attends, mais je dois dire ça. Ma carrière est finie. Je dois dire le... le... Que je suis... Gardez votre chèque. Voilà, il avait... Il n'y a même pas un an de loyer. Tout ce que je veux, c'est reprendre le travail. Voilà. Monsieur Locker, sans vouloir vous manquer de respect, votre carrière est terminée de toute façon. Quoi ? Quoi ? Alors, prenez ce stylo et signez. C'est dans votre intérêt. Non, 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 non. Non, 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 non. On renverse le bureau. T'es un ouf, toi, ou quoi ? T'as le clochard, va. C'est pas un chien, c'est qu'il va... Oh, elle est haute ! Et votre stylo aussi ! Mon père, il a fait ça une fois au taf. Mais c'est que vous avez encore dû répondre à un tiré. T'as fini comment ? C'était chaud après pour lui. Attends, c'est un rêve ? Merde ! Deux jours avant. Allô ? Désolée, j'imagine que t'es au milieu des cartons. Je viens de récupérer Zoé à la piscine au rente bientôt. Tout se passe bien ? Deux jours avant le déménagement, ça. Je viens de faire un rêve trop bizarre. Je me retrouvais dans le cabinet de l'avocat. T'as fait un rêve ? En pleine journée ? Ouais, ouais. En fait, j'étais en train de ranger et je rêvais assez en pensant à notre nouvelle vie dans le Missouri. L'important, c'est que ce soit clean avant la visite du proprio. Je m'en sais un gros changement et beaucoup de stress, mais... J'ai un bon pressentiment, Vince. Ouai, c'est quoi ça ? Oh ! C'est quoi cette maison, là ? Oh ! On irait chez toi ? Désolé, il faut que j'y accueille. Ok, à plus c'est. Oh là, c'est quoi ça ? Attends, attends, ça a vu la clim ? La clim ne fonctionne plus. Mais frère, il y a un fil d'électrique, non ? Je suis endormi. Ok, mec. T'as jusqu'à 7h pour ranger l'appart et finir les cartons. Let's go ! On commence. On commence par... Préparer la clim ? Très important. Ouais, vas-y. C'est parti. Parce que la caution, elle va sauter, sinon rien. Ah oui. Si c'est comme le climatiseur d'un cockpit... Il va se prendre un coup de jeu, lui ! Il devrait être à peu près par là. Bon. Tourne, 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 tourne ! Ah bon, ça va, ça va, ça va. Appuie, appuie, appuie ! Bah, j'appuie, j'appuie ! Ok. Vas-y, go, go, go ! Allez ! Let's go ! Rafraîchissant, délicat. Bien joué, bien joué. Une bouffée d'air pur. La clim par Vince. Ouais, je prends 30 secondes, elle l'a réparé. Ok, il est trop tard. Attends, euh... Faire la vaisselle, faire la vaisselle. Oh, regardez la météo, on s'en bat les couilles. Viens, regarde la météo. J'avoue, j'avoue. On bat les couilles du ménage, en vrai. Il va faire quelqu'un quand on va bouger. Ouais, ouais, frérot, c'est bon. La matinée sera fraîche, puis on remontera progressivement jusqu'à 34 secondes. Oh, la canicule, canicule. Avec un temps plutôt sec et un tout diminué d'environ 69. Canicule, hein ? Ouais, chui, ça m'a fatigué, la clim. Oh, il fait le même temps qu'ici. La clim, ça m'a fatigué. Ah, voilà ! Allez, Tony, si Jordan y arrive, tu peux le faire. Ah oui, 98, bah oui, Jordan encore, on bouleve. C'est quoi ça ? La mafia aurait fait mieux que l'arbitre, là. Ouais, c'était pas le Chicago Bull, ça. Oh, ok. Ça avance pas trop mal. Ça avance pas trop mal ? On a juste réparé la clim. On a juste fait la clim. Ranger les photos, faire les cartons. Ouais, on va dehors, on va dehors, viens, on va dehors. Oh, c'est bon, c'est bon. On va aller prendre l'air, on va dehors, on va dehors. Je suis fatigué, j'irai pour un film, quand même. Je suis fatigué. On dirait, on dirait Wallet, quand il se réveille, il se repose en faisant une sieste encore. Viens, on contemple, viens, on contemple. On contemple l'horizon. Let's go ! C'est pas plus mal, putain. Ah, putain. J'ai pas besoin de l'arche de Saint-Louis. Il est là, mon paysage de rêve. Ça fait du bien de se reposer, quand même. On a bien travaillé, quand même. Ok. Le temps passe, c'est parfait. Oh, putain. Allez, c'est la dernière ligne droite. Let's go ! Viens, on range les... Attends, on va faire les cartons, viens, on fait les cartons. Ah non, on prépare un dessert. Non, le dessert et la vaisselle, c'est la femme qui prépare ça, nous, on fait les cartons. On est très machos, nous. Il y a des rêves qui ne se réalisent. Un petit peu de repos après le repos. Et moi, tout s'est joué. Pourri gâté, gosse de merde. Voilà, chérie, tout est prêt. Papa ! Ah, coucou, ma puce. Alors, ta dernière journée ? Ça a été. Millie m'a donné son adresse, mais elle va me manquer. Oui, je comprends. C'est un grand changement pour tout le monde. On lui écrira dès qu'on sera arrivés à Saint-Louis. Ta gueule, maman. Il faut que je donne un coup de main à maman. Tu vas te mettre en pyjama ? Je sais, ta gueule, maman. Tu vas te mettre au lit ce soir ? Bien sûr, ma puce. Allez, dégage, salmonde. T'as travaillé dur aujourd'hui. Oh, de fou ! Alors, j'ai pris ton plat préféré. Oh, de fou ! Trop gentil, trop gentil. Trop gentil, Michel. Michel, c'est la meilleure. C'est à la crevette. Au fait, les déménageurs ont appelé ? Euh, non. Je sais. J'ai dit que c'était presque fini. Oh, il est énervé. Tu m'expliques ? Quoi ? Quoi ? J'ai fait de mon mieux. Oh, ferme ta gueule, wesh. Elle est belle, elle. Il fallait réparer la clime quand même, oh. Elle a craqué, elle, ou quoi, elle ? Tout de pression. Il est génére. C'est grave. Je ne savais pas ce que je faisais. Est-ce que tu es sûr que ça va ? Désolé, patron. Ouais, ça va. Mais j'ai fait un rêve à propos de... Non, laisse tomber. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand le centre des impôts m'a renvoyé ? Oublie pas de faire une radia dans les placards en partant ? Non. Tu m'as dit que le changement ne rend malheureux que si on y résiste. Et tu avais raison. Si j'avais pas été licenciée, j'aurais jamais fini mon doctorat ni décroché un poste à l'université. Ah, excuse-nous ! Comment elle se la raconte ? Oh là là. C'est grave. Et nous, on a juste réparé une clim. Vas-y, on a réparé une clim en 15 secondes. Tu dis mieux ? Je vais la mettre au lit pendant que tu manges tes no-lis. Oh là, elle m'a dit... Elle a dit... Tu m'expliques ? Mais pour la veste... Mais t'as pété un câble ou quoi, toi ? Avec coup de pression. Elle a pété un câble ? Allez, viens enfiler ton pyjama. Espèce de crado, change-toi, on va prendre ta douche, toi. C'est quoi cette famille, là ? Comment tu te sens ? Ça te fait quoi de déménager ? Ça me casse les couilles, papa. J'ai rêvé que les deux ménageurs, ils avaient volé ma lampe étoile. Et j'avais très, très peur. Parce que j'arrive pas à dormir dans le noir. Attends, bah elle mange pas la gosse ! Tu sais quoi ? J'ai fait un cauchemar il y a pas longtemps. J'avoue. Pas de brossage dedans, rien. T'as peur du noir aussi ? Non, mais... Tu sais, des fois, les rêves qu'on fait, ils sont pas là pour rien. On aurait dû préparer le dessert. On aurait dû préparer la clim. C'est normal d'avoir peur. Bah oui. Allez, vas-y. C'est bon, frère. Oh, le raciste ! Mais wesh, mais ta femme et ton gosse sont quelle couleur, peut-être ? C'est très grave ce qu'il vient de dire. Voilà, pas de brossage dedans, rien. Même pas de douche. Ouais, voilà, pas de brossage aussi. Voilà, une crasseuse. Je t'aime grand comme l'univers. Ouais, bah l'univers, il est sale, sa mère. Oh, elle a pué de la bouche. J'espère vraiment que les déménageurs seront là demain. Oh, ta gueule, toi, tu me souviens. Ça leur coûtait rien de confirmer leur venue. Elle est déjà couchée ? Ouais. Ouais, quand même. Bien joué. Merci. Il serait mieux d'aller lui faire un bisou avant qu'elle s'endorme. C'est bon, va prendre ta deux, je suis des renza de fou, là. Oh, là, vous puez tout, ici, là. Bon, allez, on prépare des salles, là. On demande à réparer la clim, quand même. Oh, non, on demande à réparer la clim. Oh, le téléphone. Tiens, le délit. Justement. Les Alcatel. Oh, là, là. New message. Ton sourire va me manquer. Chouette, un dernier verre. Bruce ! Mais wesh, attends, attends. Qui c'est, Bruce ? Mais quel collègue va dire ça ? Ton sourire va me manquer. Choupette ? Chouquette ? Chouquette, chouquette. Chouquette. What ? C'est très grave. C'est une coupure de courant. On va revoir avec les braqueurs. C'est pas une panne, c'est ce connard de chéri. Del, tu montes la garde. Figer. Il faut vraiment que je sorte de là. J'ai peur du noir. Mais toujours aussi raciste, elle, hein ? Attends, attends, attends. On s'en bat les couilles, là. Examinez la fenêtre, le bureau, ou bien examinez la porte. Fouillez le bureau. Fouillez le bureau, le bureau, le bureau. Let's go ! Jay, vite. Viens. Je viens m'occuper de toi. Une épave. Ça peut servir. Il doit bien y avoir un générateur quelque part. Une épingle, ça peut servir. La fenêtre ? Ouais, examine la fenêtre. Il va se borrer, il va laisser sa famille, le connaissant. Je peux essayer de toucher au commutateur de transfert manuel. Ça va voir. Pas moyen de passer par là. Oh, p*****. De toute façon, c'est trop gros. Oh, non, 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 fausse à l'air. Bah, la porte. Bah, il y a quelque chose à faire, hein. La porte. Bah, vas-y, hein. Je vais la porte. Hé. Hé. Ah, mets l'épingle. Vas-y, mets l'épingle, mets l'épingle. Tourne, 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 tourne. Let's go, bolide. Vas-y, vas-y. Bien joué. Ça a marché. Ça y est, je suis connecté. Non. Il fait trop sombre. C'est à peine si je vous vois. Trouve-moi des cordes. Il faut qu'on ligote les otages. Hé. T'as entendu ça ? Je vais voir derrière. Oh. Oh, merde. Oh, merde. Oh, misèrement. Mors-lui, mors-lui la jambe. Surveille, là-haut. Et elle a peur du noir. Ouais. Je m'en bats les couilles duquel est peur du noir, wesh. Il faut aller allumer la lumière. Que j'en ai à foutre, wesh. C'est vous qui viennent chercher. Vous en êtes conscients, hein. Il est dans la merde. Ouais, fallait réfléchir. On va vraiment monter pour sauver notre fille, parce qu'elle a peur du noir. Ça fait pas mieux de se tirer maintenant ? Deux secondes. Je réfléchisse. Les armes, ils l'ont pas entendu. Il y a pas de bruit, t'inquiète. No sound. No sound. Sorry. C'est moi, ma puce. C'est papa. C'est papa, t'es où ? Wesh, elle a tapé les talons, eh, Zoé ? Quoi ? Wesh. Elle est dans le grenier, croyant ? Chut. Pas un mot. Fais pas de bruit. C'est un flic. Viens, viens, on écoute, on écoute, on écoute. Vas-y, vas-y, vas-y. Jay, c'est qui, Jay ? On doit faire aucun bruit. Là, ça venait du couloir. Pourquoi on est caché ? Parce que je sais pas quoi faire d'autre. Ah, c'est le jeune. Ah, c'est peut-être le braqueur, ouais, c'est le braqueur. C'est le jeune. Je vais entrer. C'est le jeune, non ? Papa. Ok, c'est bon. Il est gentil, le jeune, là. Je lui ai pas fait de mal. Je le jure. Je sais, j'ai entendu. Et Zoe, ça va ? Papa, je veux qu'on s'en ait d'ici. Euh... C'est bon, toi, fini ? Faut qu'on soit... Non, viens, on lui fait un câlin, on lui fait un câlin. Ok, ok, ok. Quand même, on soit un peu gentil, c'est notre fille. C'est quand même notre fille. Eh, tu te rappelles ce que je t'ai dit ? C'est normal d'avoir peur. Tu as le droit de pleurer. Vous pensez qu'ils vont essayer d'entrer ? J'en ai aucune idée. Mais je vais m'arranger pour qu'on sorte d'ici avant qu'il arrive quoi que ce soit. D'accord ? Avec maman et papi ? Attendez. Je veux pas aller en prison. C'est trop tard, frérot. C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard, frérot. On peut pas mentir. On peut pas mentir, on peut pas mentir. On peut aller réfléchir. Je sais bien que ta famille t'a entraîné dans tout ça. Mais je suis pas sûr qu'on puisse te sortir de là. Je suis désolé. Allez hop, on le laisse dans la merde. Salut, bon courage ! Salut, Khoia ! On viendra devant vous, Habs ! Quelle femme psychologue bien vous fait ! Oh, misère. Comment il descend ? Discrète. Oh, merde ! Oh, quel but maintenant, c'est de préparer un dessert. Ok, Zoé ? Parce que j'ai peur de la dalle. La clim va bien ici. Est-ce que ça va ? Il s'ouvre. Tu l'as trouvé, Dieu merci. Eliott. Ils ont du filet par derrière. Attends, mais ils ont abandonné leur frère ici ? Fais voir tes poignets. Ouah, alhamdulillah, il a dit ça. T'es blessé ? Non. Et toi ? Oh, mon dieu. Non, non. C'est les flics. Ah, si, si, si. Ok, go ! Tourne sa taire ! Tirez pas ! On est des attaches ! Baissez-vous et bougez pas ! Ok. Ils sont où les criminels ? En vrai, on a fait le bonhomme, c'est bien. Pas facile. Oh, ils sont là. Foncez vers la porte, je vous couvre. Il faut qu'on se replie. Wesh, ça tire. Ouah, ça tire, ça tire. Ouah, ça tire. Wesh. Oh, le bâtard. Mais ils sont que deux ? Mais ils étaient plus. Oh, pour ça. Il y avait trois cas de voiture. Il y avait trois cas de voiture. Il faut y aller. C'est le moment ou jamais. Attends, il est où le shérif ? On va y arriver. On va y aller. On fait quoi ? On court, on court, on court. Let's go. Tout le monde va mourir. Allez, une balle perdue. On va y aller. Yes ! J'en étais sûr ! Je t'avais dit, croyant. Je savais que tu es pas de voiture. Hein, chouquette ? Tu crois qu'on oublie, non ? Doctorat, je sais pas quoi. Hein ? Tu m'expliques. J'avais, c'était pas compliqué pourtant. Refaites ça, et je vous jure que tout le monde repart dans un sac mortuaire. Bétain ils m'ont baisé quoi Il y a des impacts de balle et tout Bien vu Du coup qui s'est échappé là ? Le père ? Et la petite ? Elle a quoi maman ? Elle va mourir, elle va mourir Ah non il est toujours là ? Une trousse de secours ? Bougez pas, je vais voir Chut, regarde-moi, regarde-moi Michel tu vas mourir, d'accord ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et Zoé ? Elle va bien chérie, elle est juste là Ils ont couru pour rien Ta maman a besoin d'un petit peu de calme Je savais qu'il fallait pas courir là Tu savais ? Bah oui C'était logique C'était évident Tu cours pendant un gunfight Tu cours pendant un gunfight T'es pas RP Michel ? T'es clairement pas RP Michel Comment tu as réussi à te faire choper ? C'est les flics Je... J'ai pas eu le temps de le cacher Heureusement, je suis là pour te sauver la mise Ah DEL Tâche de voir si tu peux barricader l'étage Hum Qu'il connait ce regard Tiens regarde la victime Qu'est-ce qu'on fait Walid ? On devient bonhomme ou bien ? Le journal de vérité Tu vas crever en vérité Michel l'a franchement fait la chaude Prépare Je vais pas te mentir Tu perds beaucoup de sang Ouais deux fois Oh non Vince Aidez moi à dégager la plaie Vite Ok Ca n'a pas l'air d'avoir touché un organe vital Ca pique Mais si elle continue de saigner Ca changera pas grand chose Non Mais j'ai passé 324 jours dans la jungle au nord de Dana Ouh J'en ai vu passer des blessés 324 jours et c'est précis hein Il aurait pu dire un an tu vois Quoi ? Ok En même temps c'est vrai qu'elle l'a trompé hein Avec Bruce hein Attends on est pas sûr on est pas sûr Elle est pas ressortie Elle est toujours à l'intérieur Aïe Ton sourire va me manquer frérot Un dernier verre pour l'interrogation Un dernier verre espèce de pièce J'ai des mains qui tremblent alors C'est vous qui allez devoir vous y coller Let's go Walid Ok Ouais faut mettre aggraçon On laisse la balle on retire la balle Je crois que c'est des conseils de retirer la balle hein Viens on laisse la balle Ah je prends pas de risque Je suis pas médecinement Désolé Je peux pas On peut pas prendre ce risque T'as entendu c'est trop dangereux On ferait bien de nettoyer et penser la plaie C'est de la bonne D'habitude elle reste cachée C'est de la bonne Ouais ça m'a sorti un cru de 1860 pour désinfecter une clé Il va aller il va aller Ça va ça va ça va Ça pique Ah oui bah oui Mais ça peut aller Ah oui ça pique Ok Passer moi le chien là Ça devrait aller pour l'instant Oh là il a dit c'est de la bonne Mais il faut maintenir la pression Il va passer de la coke ou quoi ? Non non tu la fermes et tu m'écoutes Attends on écoute Envoie nous à l'hélicoptère Où je commence à refroidir les otages Ouh Et un laissé passé vers le Mexique Le Mexique ? Ouais ouais Et deux fast passes pour Disneyland Vous savez pas ce que vous faites Vous avez pas été foutu de réussir votre cambriolage Et vous voulez un hélicoptère Arrête tes sermons Et réponds moi Ouais Je vais essayer Ok Mais d'abord montrez moi que vous êtes de bonne foi Relâchez un otage La foi c'est pas mon truc Ouh Bon on va faire dans le concret Vous devez commencer à avoir faim Maintenant on fait venir à manger Vous libérez un otage Et j'appelle l'hélicoptère Ah ouais l'appel du ventre Marché conclu Ok des pizzas Et pas de la pizzeria des gueules du coin Et toujours des pizzas croyant Chez Franco Une végée pour moi Donne moi 20 minutes 20 minutes pour une pizza ? Bah putain Bonne nouvelle Quelqu'un va rentrer ce soir Michel elle dégage Attends Michel ou la petite ? Ouais c'est vrai Ou le daron aussi quand même Le daron c'est important aussi Nan le daron frère c'est un costaud Ok Deux jours plus tôt Tu sais qui il se brouille ce putain de merde ? Est-ce qu'il a baisé ma femme ? C'est grave quand même Comment ça chouquette ? Ton sourire va manquer chouquette Un dernier verre ? Les déménageurs ont enfin confirmé Ta gueule salope C'est bon On décolle demain matin Attends là il va lui dire Tu m'expliques ? Notre dernier coucher de soleil californien Ouais 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 Oh Oh ouais Y'a 13 ans je mourais d'envie de quitter Saint Louis Et maintenant je baises à droite à gauche T'as été la première de ma famille à aller à l'université C'est grave J'oublierai jamais la fierté dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit au revoir Appelons le service Mais tu sais quoi ? Jamais j'aurais imaginé à quel point je serais fière de revenir Oh ta gueule ! Ah bah tu m'étonnes ! Ah je m'en bats les couilles putain Ah y'a pas plus stressant qu'un déménagement Bon la queue elle fait parler quoi Allez Non Divorcer Je sais même pas de quoi il parle Vas-y viens on m'est divorcé Je sais même pas de quoi il parle Allez moi non plus Oh là ! Ah ouais ouais Qu'est-ce qui est plus stressant ? Oh oh Bon voilà On y est Notre dernière nuit ici Et ça fait une éternité qu'on a pas Tu vois ? Baiser ? Alors Qu'est-ce que tu dirais de la queue ? Voilà je te touche même pas Clocharde Parlez du texto Parlez du texto Attends on fait parler du texto ou l'embrasser ? On est une victime ou pas ? On est une victime ou pas ? Attends Ouais ouais techniquement on est une victime de moi Vas-y on est une victime Vas-y vas-y On est une victime avant Let's go ! Chérie je t'aime ! Ouais ! Il se trouve elle a sucé Oh ça me dégoûte Oh ! Oh Bruce ! Pendant que je le roule des pelles Oui Je t'aime C'est quoi ? Elle est dentiste ou quoi ? Ouah ? Yes ! Attends il y aille Il appelle partout quoi ? Allo ? Ah, c'est gentil, merci. J'ai adoré travailler avec toi aussi. Oh, je suis sûre que vous allez vous en sortir sans rien. Laisse-le terminer, on est une victime. Ouais, ouais, ça va. On écoute. Bonne chance à toi aussi. Au revoir. C'était quelqu'un de la fac. Mais t'es parti, il y a seulement une heure. J'y peux rien, moi, si je manque déjà à mes collègues. Pourquoi ta kilote, elle est mouillée ? Pourquoi t'as... Hein ? Ça baillait, là ? Pétasse, va. Mais toi, mais va dormir, toi, qu'il se me casse les couilles. Ta mère est une pute. D'accord, Zoé ? J'arrive pas à dormir, même avec mal en pétrole. Papa ? Oui, ma puce. On restera ensemble pour toujours, hein ? Allez, bim ! Les problèmes ! Euh, pourquoi ? Attends, 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 pourquoi ? Pourquoi on va rester tout le temps ensemble ? Casse-toi ! Pourquoi tu demandes ça ? Les parents d'Anna, ils faisaient que se disputer. Et maintenant, ils vivent plus ensemble. Ouais, Bachar. T'en fais pas, ma puce. En même temps, ta mère, si tu savais... Ça nous arrivera pas. Sacré brousse, hein. Allez, t'as pas regardé les SMS, toi, ça se voit. Ouais, ça se voit, tu connais pas les SMS, hein ? Elle m'a trompé, bébé. Pourquoi tu comme ça ? Elle est passée à autre chose, elle est passée à autre chose. Ah oui, ah oui. Et sinon, euh... Attends, mais Rousse. Le fameux Bruce. Ah ! Oh, c'est juste un prof de macro-économie. Un prof ? On a bossé tous les deux sur la crise financière de l'Équateur. Ouais, d'accord. C'est à peu près tout. Oui, Chouquette. Ouais, ouais, ouais. Chouquette. Il est bien insistant. On n'a jamais parlé de lui. Ouais, ouais, vas-y, il est bien insistant. Il te plaît ? Ouais, il te plaît, vas-y, il te plaît. Ça, c'est un truc de victime. Il te plaît ? Ouais. Genre, il est plus beau que moi ? C'est la différence de moi. Enfin, tu l'aimes bien, non ? Ouais, il a moins de ventes que toi. Il est intelligent et on bossait bien ensemble. Et il a des abdos. Tu sais, c'est rare de se faire des amis dans ce milieu. Ah. Intelligent, professionnel. Des abdos. Un petit air à la Patrick Swayze, je vois le genre. Patrick Swayze, mais il est fou, d'où ? Ouais. Oublie tout ça. Il faut pas que ça gâche notre dernière soirée. Bah non ! On va bien l'occuper après. Bah oui, bah oui, bah bien sûr. Allez. Refusez. Refusez. Non, on est une victime. Non, on est une victime. Ah oui, c'est vrai. Allez, hop, on boit. Allez, crache-moi dans le verre. Je le boirai même. Je m'en fous. Je suis une grosse victime. T'as vu comment ? Il le boit. Il l'a bu comme du nez. Mais même, regarde, il est en mode bébé. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tu finis plus tard que d'habitude en ce moment. Ouais. C'est parce que... Je vais changer d'établissement. Je veux laisser une bonne impression. La semaine dernière, tu m'as dit que tu étais resté corrigé des copies, mais quand t'es rentré, tu sentais le vin et le parfum. Vince, regarde-moi. Je sais que ça a été compliqué. Ça a été une année difficile pour nous deux. Mais je te promets qu'il ne s'est rien passé entre Bruce et moi. Est-ce que tu veux bien me croire ? Oui, bah oui. Ok, je suis désolé. On est victime. On est victime. Bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Désolé, pardon. Excuse-moi. Ça ne m'a rappelé. Désolé, patron. Excuse-moi. C'est peut-être moi qui dramatise. Oui, bah oui, bah oui. C'est grave. Hé, chat, vous en pensez quoi, le chat ? Comme tu disais, j'ai perdu beaucoup de choses cette année. Elle l'a trompé ou pas ? Je ne veux pas te perdre, toi aussi. Je sais. T'en fais pas. Allez, viens là. Allez, viens là. Ouais, totalement. Voilà ! Et on joue les cons ? Oh, ça baise. Attends, attends. Oh ! Time, time, time. Oulé ? Time, 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 time. T'es en train de m'étouffer, là. Est-ce que ça va ? Attends, attends, attends. Oui, t'en fais pas. C'est juste que... Je suis fatigué. Avec le déménagement et tout... Ok, je vois. On ferait mieux de dormir. On a de la route à faire demain. Mais changez-vous, bande de crades ! C'est quoi, ça ? Oui. Elle a tourné le dos. Regarde, regarde, elle a tourné le dos. Elle a tourné le dos. T'as vu ou pas ? Espèce de pétasse, va. Hein ? Hello, va. Et là, il y pense, là, en plus. Alors, j'ai vos pizzas végétariennes. Faut en profiter tant que c'est chaud. Alors, envoyez-moi un otage. Debout. Va falloir qu'elle marche. Vince. Je veux pas qu'on me fasse sortir. Oh, si, tu vas sortir. Tu vas dégager. Ce sera souri. Tu passeras le bonjour à Bruce. Pétasse, va. Il faut que t'ailles à l'hôpital. Je sais que j'ai l'air au bout du rouleau. Mais je te jure que ça va. Mais Zoé, regarde-là, Vince. Mais là, c'est vrai, M'skina. Mais là, en sécurité, s'il te plaît. C'est vrai, Zoé, M'skina. C'est vrai. C'est vrai, non, Zoé, Zoé, M'skina. Vous vous en dites quoi ? Est-ce qu'elle peut tenir le coup ? Ouais, mais attends, attends, attends. C'est difficile à dire. Elle a quand même une balle. J'ai vu un peu de tout sur le terrain. Oui, mais ça a pas de suite d'organe vitaux. Je m'en tape. Tu choisis un otage. On choisit Zoé, Zoé, Zoé. Allez, c'est parti. Ma fille, elle a rien demandé. Elle a rien demandé, ma fille. Allez, dégage. Fais sortir Zoé. Elle en a assez vu pour ce soir. Ok. Mais maman, elle a besoin de se soigner. Mais bon, soûle pas, toi. On va s'occuper d'elle. Et pour l'instant, le plus important, c'est que tu sois en sécurité. Tu l'emmènes dehors, tu prends la bouffe et tu reviens. Je t'ai à l'œil, Vince. C'est à moi. Tu es assez courageuse. On va se revoir, Drey. Oh, je vais rester dehors. D'accord, maman. Viens, ma puce. Allez, c'est parti. Je passerai le salaire à ma brousse de ta part, si tu veux. Oh, le doudou. Eh, regarde. Il est gentil, lui. T'avais perdu ça. Ah, non, lui, ouais. Lui, je l'aime bien, lui. Jay. Il est gentil. C'est Madame Chouette. Ah oui ? Tu sais, les chouettes, ça peut voir dans le noir. Merci. Ok, je l'ai fait sortir. Bougez pas d'où vous êtes. Le jetage en visuel. Un homme et une fillette devant le bâtiment. Terminé. Papa, elle va mourir, maman ? Oui. C'est sûr. Eh bien, viens, viens, on la prépare au pire. Je peux pas te mentir. Je peux pas te mentir. Je sais pas, ma puce. Des fois, les adultes peuvent contrôler les choses et des fois, non. Mais si tu sais pas, pourquoi tu l'as laissé là-bas ? Parce que pour nous, c'est toi qui passe avant tout. Parce qu'elle a baisé avec Bruce, Zoé. Tu comprendras ça plus tard. T'approches pas plus. Je suis le shérif Romero et vous devez être Vince. Exactement. Bien vu. Toi, tu dois être Zoé, c'est ça ? Tu serais pas flic par hasard, toi ? Ton papa m'a parlé de toi. On va essayer de faire vite. Ok. Ok, ok ! Euh, papa t'aime fort, on voit ça comme une aventure. Ouais, papa t'aime fort. Ah, papa, papa, papa. Papa, papa, pas maman. Papa t'aime très fort. Tu sais combien je t'aime, hein ? Plus que ta mère. Exactement. Alors, si jamais tu as peur, tu regardes le ciel pour ton souvenir, d'accord ? D'accord. Emmène-la dans la voiture et reste avec elle. Papa, s'il te plaît, ton papa. J'ai pas le choix, ma puisse. Mais j'ai pas le choix, boubou. Et si vous revenez pas, maman et toi ? Oh, bah après, il y aura toujours papi au pire. On sera toujours avec toi ? Non, non, il y aura toujours papi au pire. Faut les préparer les enfants, faut les préparer les gars, faut pas les protéger comme ça. Il y aura papi. Il y aura papi, c'est bon. Il sera là pour toi, quoi qu'il arrive. Mais il est vieux, papi. Oui, bah... Oui, bah après... Ça arrivera pas, Zoe. Pas tout de suite. Eh, venons ! Elle est personnellement ça, la fille. Il est vieux, papi. Viens, petite. Alors, en gros, il va bientôt mourir, quoi. Elle a l'œil. Elle a l'œil. Allez, dégage ! Je me rappelle trop de ta mère. Dégage. Donnez-le la bouffe et renvoyez-le. Oh, je vais manger toutes les pizzas sur place. Je sais à quel point c'est dur pour vous, Vince. Mais... J'ai une bonne nouvelle. Ouais. Ah oui ? Bruce est mort ? On aura bientôt quelqu'un à l'intérieur. Ouh ! Ah ! Accrochez-vous, mon vieux. On est avec vous. Big Sam. Big Shaq. Ramasse-les et t'avises pas de faire le con. Eh ! N'oubliez pas les serviettes. C'est un beeper. On se repart bientôt. Oh, ils sont trop malins, les flics. Pas du tout. T'es mal, le beeper, comment il est énorme, frérot ? Ah ouais, attends. Mais on va l'enquiner. Comment c'est possible qu'ils remarquent pas, quoi ? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh ! C'est l'ivoire de pizza. T'es en retard. T'es marrant, toi ? T'es un comique, le petit. T'es un comique. Toi, Char, va. Maintenant, j'ai un beeper, mais vous le savez pas. Il va pleuvoir de la merde. La pizza, c'était pas compliqué. Mais l'hélicoptère... Je sais que tu voulais pas en arriver là. Mais Romero, tu lui fais faire tout ce que tu veux. Tu gères. J'espère que t'as raison. Un pack de balles. J'ai économisé 10 ans pour me payer tout ça. Ah, je commençais tout juste à prendre ses marques. Comment on va faire maintenant ? Bah, il suffira de refaire la peinture. Ouais, tu fais marcher l'assurance. Et ce sera comme neuf, tu vas voir. C'est son mec, hein, les murs ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Il perd dans la poche. Titi. Le papi, il est calme. Vince. Zoe, va bien ? Ouais, ouais. Comment tu te sens ? J'ai froid. J'ai épuisé. Je voudrais être à la maison. Alors, Vince. Est-ce que t'as vu le shérif dehors ? Ouais. On peut dire ça. Il est comment ? Il est plutôt beau gosse. Il prépare quelque chose. Il est intimidant. Non, il prépare quelque chose. Il prépare quelque chose. On peut calme, on peut calme, on peut calme. C'est un malin. Le genre a ponte des plans super tordus, tu vois. Je vais te dire une chose. Faut jamais faire confiance à un flic. Je l'ai vite compris, ça. Si vous voulez mon avis, on ferait mieux de pas trop s'en mêler. Le répétez pas, mais Dante, c'est mon cousin. Et vous savez quoi ? Personne dans la famille s'est réjoui quand il est devenu shérif. Quoi ? Son cousin ? Tu fais quoi ? Je compte le fric. Jay, tu comptes manger ? J'ai pas faim. Attends, les otats, ils ne mangent pas ? Je veux qu'on en finisse, Tyler. Non, non, non. Avec tout ça, ça sera fini quand on aura gagné. Mets-toi ça dans le crâne et fais ce qu'on te dit et tâche de manger un peu. Qu'est-ce que tu l'as dit ? Tu peux continuer son temps, Vince ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète, on est ensemble, moi. Oh, les problèmes, oh, les problèmes. Ouais, 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 ouais. Non, mais attends, il a dit, il faut pas faire confiance au flic. Mais oui, mais nous, on est victime, nous, on jouit la police, rien. Ah, ok, on suit pas le daron. On écoute pas le daron, nous. On écoute que notre femme. Discret, en plus, t'inquiète, regarde bien un truc. Ils m'ont volé un carnet noir. Un carnet noir, retrouve-le. Comment ça ? Fouille leurs affaires. T'es sourde ou quoi ? Fouille leurs affaires ! Attends, non, il abuse. Oh, si, il y a moyen. On est une victime, je crois, oublie pas. Et si quelqu'un me voit ? Essaye de les amadouer. Let's go ! C'est un flic perdu, lui. Alors, cassez-vous. T'es qu'un salaud. Paul fait de l'hypoglycémie. C'est pas grave. Je vais me prendre un truc au distributeur. Non. J'ai dit non. Alors, c'est non. Réclamer de la pizza ou respecter Dale ? Ouais, on en a d'un là. On réclame de la pizza. Un baiser, toi, ou quoi ? Sois sympa. Partage un peu. Pas cool, mec. Tu peux vraiment pas te mêler de tes oignons, toi. Pourquoi je ferais ça, hein ? Parce que sinon, je vais te mordre les couilles. Euh, employez la raison. Réclamer. Oh, on employe la raison, vas-y, viens. Allez, vas-y. Parce que sinon, il va être pas bien et les flics, ils vont rentrer. Si tu leur donnes une ou deux parts, ils te ficheront la paix. J'ai pas besoin de tes conseils pour me démerder. Il casse les couilles, hein. Ouais, il est relou. Ils prennent la tête ? T'inquiète. Je gère. Merde. Désolé. Quel abruti. Tu me nettoies ça. Ah, je vais en profiter pour fouiller. Bien vu. Tu sais ce que c'est ton problème ? Et quoi ? Tu te mêles de tout. Si tu avais fermé ta gueule dès le début, on serait déjà parti. Mais c'est ce que j'ai fait, je me suis excusé dès le départ. Je n'avais pas vu ça comme ça. Let's go fouiller, let's go fouiller. Est-ce que tu piges pas ? Allez, let's go, let's go. T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt ? On a besoin de fric. On a besoin de fric. On a besoin de fric. Let's go. Let's go. Ok. Tyler, il veut pas tirer des trucs. Attends, attends, attention. T'es prêt, t'es pas tirer des trucs. Vas-y, go, go, go. Voilà, après ça, moi, après ça, moi. Let's go. Bien joué. Enfin, je sais pas si Jessica voudra sortir avec moi après tout ce bordel. Euh, attends, attends, faut raconter une blague. Faire une blague, vas-y, faire une blague. Vas-y, vas-y, on est drôle, on est drôle. On divertit, on divertit, on divertit. Le divertissement avant tout. T'as pas une cousine célibataire au pire ? Pense au patrimoine génétique. Tu te fous de ma gueule ? Oh merde, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'était... Juste une plaisante. C'est vraiment mon coup de sanguin et tout. Je te taquine, c'est tout. Le patrimoine génétique, hein. Pas mal. Bon. T'as vu, on est pâtes. Bon appétit. On est pâtes ou pas ? Attends. Juuuuh, on va juste le pâtes. T'as qu'à leur dire d'arrêter de couiner. Let's go. Ok. Ça va, ça, alors. Merci de m'avoir soutenu, en tout cas. Oh, t'as l'air normal, c'est normal. T'inquiète, t'en as un ferme. On pensait à me garder une part. Et le darom skin, on s'en bat les couilles. C'est pas là, 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 là. Je sais pas où est-ce que c'est là. T'as mon hélicoptère ? Ouais, c'est bon. La FAA vous autorise à circuler entre Mexicali et El Paso. Genre ? Mais avant que j'autorise l'atterrissage, j'aimerais bien qu'on ait une discussion au sujet de votre petite visite chez moi. En face à face et à l'extérieur. Sinon, on arrête tout. À quoi il joue, là ? C'est un piège ? Peut-être. Mais pour l'instant, on doit jouer à son petit jeu. Je peux y aller, moi ? On a des trucs à se dire, tous les deux. Non. J'ai promis à me voir de veiller sur toi. T'inquiète. Je suis un grand garçon, tu sais. Si tu tentes quoi que ce soit, c'est les otages qui prennent. Tout ira bien. Tu as ma parole. El, livreur de pizza. On va faire un tour dehors. Eh, dites à Dante qu'il a intérêt à nous faire sortir de là. Eh bah, c'est bon. Attends, elle nous a mis un coup de pression, elle aussi. Ouais, ouais, mais tout le monde nous met des coups de pression, frérot. T'es obligé de m'étrangler comme ça. C'est grave. C'est pas ma faute si t'as un coup énorme. Eh, je sors ! Oh non, me pique là. J'ai tellement hâte de me casser au soleil. Vivement les tamales et la tequila. Euh, tu te fais dire, tu seras bientôt tranquille. Ouais, tu te fais dire, non. Tu seras bientôt tranquille. Non, non, victime, victime, victime. Victime, victime, victime. On a quand même une arme pointée. Ouais, faut jouer le fire. Qui est presque. Garde ton sang-froid. Mon sang-froid, tu parles. On croirait entendre Tyler. S'il te plaît, reviens sur le sable. Salut. Oh putain, Dale Holt. Alors c'était vous chez moi. Eh ouais. C'est tellement cossu chez toi. Eh ouais. Tocard. Oh. Oh. Wesh. Tranquillo. C'est moi un petit gâterie, gamin. De la morphine. Pour ta femme. Oh, merci. J'ai vu la mienne souffrir des années. Tu seras content d'avoir ça sous la main. C'est cool ça. Ok. Prends-la. Merci. Et dire que t'étais qu'une petite frappe jusqu'ici. Une agression il y a quelques années. De la petite délinquance de temps en temps. Mais là, vous avez fait très fort sur ce coup, les gars. J'ai fait mieux que ça, Tocard. J'ai pissé dans ta citronade. Mais ouais. Mais ta bulle coca. Bref. Vous m'avez pris quelque chose, il me semble. Ouais. Ton fric. Pas seulement. Mon carnet noir. Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que tu me baves ? Ils ont pris de carnet noir. Arrête de jouer au con. Approche au corps. Et je te jure que je lui fais senter la tête. Dis-moi où il est. Je t'ai déjà dit. Je sais pas de quoi tu parles. C'est sa femme qui a pris carnet noir, non ? C'est pas lui ? Tant pis pour toi. Il n'a pissé. Il n'a pas de pissé. Il n'y a quoi exactement dedans ? Oh, tout le monde trachit ça. C'est comment ? Tiens-moi, tiens-moi. Oh. Ne pas l'avertir. Ne pas l'avertir. Voilà, j'avais été rien du tout. Allez, allez, allez. Ça va pas au bien. Allez réfléchir avant, mon frère. Je me braque. Pas dans la tête. Pas dans la tête. Voilà. Pas dans la tête. Pas dans la tête. Pas dans la tête. Cible abattue. Je répète, cible abattue. Ils sont faux, les flics ? Attends. Ils sont faux. Attends, attends, attends. Ah ouais, ma fille, merde. Vous l'avez tué, enfoiré. Décellez-le, décellez-le. Oh la merde. Oh la merde. Oh merde, ma femme, mon... Oh. C'est le feu. Ok, vas-y. C'est des malades. Cours jusqu'à la porte. Quoi ? Attendez, quoi ? Quoi ? C'est pas fini. Trouve mon carnet. Mais il est faux. Mais nique ta mère, toi, ton carnet. Ils l'ont pas, ils l'ont pas. Allez, hop. Mais c'est un baiser, lui. Et vous, j'en dis qu'ils l'ont pas. C'est des conneries. Il m'en qu'il respire. Bah rentre, toi. Tu ferais mieux dire tourner. Oh putain, je vais le gérer. Oh, des menaces ? Des menaces ? Eh ben, j'y retourne. Eh ben... Ah 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 ah. Ah ah ah. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? T'es sérieux, là ? Pourquoi t'es venu ? Parce que ta famille est là. C'est ta faute s'il est mort. Oh ! Il est pas mort. Eh ! C'est pas sa faute. Bah oui. C'est toi le responsable, Tyler. T'as laissé ton frère sortir. Si tu cherches un coupable, t'as qu'à te regarder dans le miroir. Il est fou. Oh ! 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 Même le chien, il est choqué, Choya. No ! Tyler. Mais là, par contre, les flics, ils vont rentrer, Choya, si tu commences à buter les otages. Wesh. Wesh. Oh ! Wesh. Ah ouais, elle, elle est morte, hein. Oh, t'es dans la merde, frérot. You are in the shit. Oh, misère. Attends, mais les flics, Zama, ils vont pas intervenir, là ? Ils ont buté un otage ? Mais c'est très grave. Oh, il l'a friqué, le deux fou. Ok, psmillah. J'ai entendu un coup de feu. Ouais, on balance, on balance, on balance. Joyce est morte, voilà. On va lancer l'assaut, là. Mon dieu, son fils. Quoi ? Elle est enceinte ? Trouve le cas. Mais il casse les couilles avec son... Mais ouais, je lui dis. Il y aura d'autres victimes. T'as 38 minutes. Mais non, mais attends, mais il a pétain câble, lui. Rentre, il vient le chercher, toi, ton carnet. Son carnet de liaison, c'est vrai ou quoi ? Ça nous met la pression au calme. Ah oui, non, mais son fils, c'est vrai, le petit qui est sorti ce matin. Oui, oui, c'est vrai. Qui est sorti du magasin. Qui a dit, ne m'attends pas. Ne m'attends pas ce soir, maman. Putain, c'est très grave, quand même. C'est très grave. Toujours, Anas, esprit vif. Walid en exploration, quoi. Le mec, il est en touriste, quoi. Prends soin de... Anas, c'est l'amour. Anas, sincère. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La famille avant tout, mon frère. La famille avant tout, la famille avant tout. Ce chapitre contient des images explicites du suicide d'un... Oh, ils ont spoil. Du suicide d'un personnage qui pourrait choquer certains joueurs. Il s'adresse aux joueurs avertis. Vous avez la possibilité de passer entièrement la scène en question. Et un choix ayant une issue positive sera à faire à votre place. Tiens, un jour, non, non. Non, non, oui, on vous joue la scène. On n'est pas des victimes, croyant. Joue la scène, croyant. Ouais, mais attends, attends, time, 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 time. N'oublie pas que notre perso principal est une victime. Oui, mais ça se trouve, c'est lui qui va se suicider, on ne sait pas. Eh ouais. Ok. Ok, ok, ok. Allez, 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 je te follow, allez. Allez, ils ont spoil, au calme. On est de retour, croyant, dans l'hôtel. Ah oui, balle dans la tête. Balle dans la tête, pa, pa. Clique, clique, balle dans la tête. Oh. Ah oui, c'est vrai, ouais, Joyce. Qu'est-ce que t'as fait ? Il est parti. C'est... C'est fini. Je sais. Mais t'as... Tais-toi. Emmène le corps derrière. Ah oui. Vince. J'ai quelque chose à dire. Grève d'émotion. Pourquoi tu pleures ? L'autre soir. T'avais raison. Quoi ? Je t'ai trompé. Quoi ? Pour le textur. Quoi ? T'avais raison. Espèce de caton. Il y a bien eu quelque chose entre Bruce et moi. Oh ! Je voulais te le dire. Oh, j'en étais sûr. Oh, la pite. Mais j'avais tellement... Vous vous rappelez, les gars ? Hein ? Vince. J'ai vraiment tout gâché. Allez, crève, c'est bon. Ferme-la. Elle mérite, elle mérite la balle, les gars. Attends, mais attends, attends. On est une victime ? On est tous les deux fautifs. Non, peu importe, peu importe. Mais non, peu importe. C'est encore plus victime. C'est un recueil. Non, en vrai, on est tous les deux fautifs. Il n'a rien à voir dans l'histoire, nous pauvres. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'avoue, t'as raison. C'est tout ce qui compte. Ouais, c'est grave. Tu ne dis pas ça parce que... Parce que je vais... Non. Je suis sincère. C'est de l'histoire ancienne. C'était il y a deux jours ? Merci, Vince. On aurait dû l'envoyer à l'hôpital. C'est ce qu'elle voulait. J'ai respecté son choix. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, bon. Reste avec moi. Vince ? La morphine, la morphine ! Pourquoi je suis couché là ? Est-ce que... Est-ce qu'on a eu un accident ? Ouais, j'ai peur, la chérie. Quoi ? Elle t'aie pas comme. J'ai mal. Elle hallucine. J'ai mal. Et mon bébé ? Elle est où, sauf ? On l'a fait sortir. Tu te rappelles ? Elle est en sécurité. Écoute, j'ai... J'ai de la morphine. Voilà. Ça va soulager la douleur. Comme ça, tu sentiras pas... Ce qui va se passer ensuite. Vince. Je suis pas sûre. Ouais. Et si je m'endors et que je me réveille pas ? C'est pas grave, ça fait un gros dodo. Non, non, elle a laissé. Elle reste lucide, Roya. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est toi qui décide. Regarde-moi bien dans les yeux. Pas de morphine. Oui. D'accord. Continue de te battre, tu es extérieure. Ouais, tu peux lâcher prise en vrai. Non, 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 non. Vas-y, lâche prise, c'est bon. Bah si, c'est bon, laisse tomber, wesh. Elle nous a trompé, Roya. T'es au courant. Ça va aller, mon amour. Ouais, mais on a dit, c'est pas grave. Oui, bah justement, tu peux lâcher prise, c'est bon. Allez, respire avec moi. Inspire. Expire. Oh non ! Faites, je suis sincèrement désolé pour... Oh misère de misère. Oh putain, tout le monde va mourir. Oh misère de misère. Oh là là, mais quelle surprise. Regarde, elle nous a trompé, hein. Mais attends, les deux meufs sont mortes, en fait. Ce jeu est vraiment misogène. Putain. As dux que... As dux que... Falls. Une heure plus tard. One hour later. Là, 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 il change, là, il change, tu vois. Là, on fait évoluer le personnage, d'accord. Heureusement, le gars, c'était pas là. J'arrête pas à te me dire la même chose. Alors ce carnet... Alors le carnet... Oh la... Ma femme vient de mourir. Ma femme est morte. Il va dire quoi ? Ouais, mais le carnet, il est où ? Mes condoléances. Mais le carnet, il est où ? Oh, t'as vu le visage ? Oh... Je dirais rien à ta fille. Si tu me ramènes le carnet. T'as vu ? Mais une fausse carnet. Oh, il abuse. Oh ! On a tous les deux perdu quelqu'un ce soir. Il a pas vu ? Il faut que je descende quelqu'un moi aussi pour montrer ma douleur. Dis. Il faut que je sache. Quand t'es sorti, tout à l'heure. Tu savais ce qui allait arriver à Adèle ? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Non, je ne le savais pas. Au dernier moment, au dernier moment. Au dernier moment. Regarde, ça y est, on change, on change. Ah, oui, oui, ouais. Il devient sans pitié, là. Avant de voir le sniper. Donc, t'aurais pu le prévenir ? Ouais. Et Joyce et Michel. Tu les as prévenus ? Hein ? Clochard, va. Putain, c'est complètement dégueulasse tout ce qui se passe. Genre, il l'a pas vu ? Genre, il l'a pas vu ? Ce truc est à ses pieds. Il l'a même pas entendu. C'est grave. Baissez ce truc tout de suite. Madame, la police est en cours d'intervention. C'est qui ? Euh, shérif, est-ce qu'on doit l'arrêter ? Sharon, t'as pas le droit de... Qu'est-ce que t'essaies de faire au juste ? Ah, c'est sa femme, non ? C'est mort. Ah, non, non, c'est sa mère ? Ouais. C'est bon. Ouais, c'est le truc du Hoyt, là. Ouais, c'est... Tante, je t'en prie, il y a mes fils à l'intérieur. Sa sœur, à mon avis. Et il ne s'est pas venu chez moi sans que tu sois au courant. Avec sa sœur. En plus. Tu tombes assez mal. T'as la sœur du shérif ? La soirée a été plutôt compliquée. Écoute-moi. Si tu veux qu'il sorte, laisse-moi entrer. Central, attendez, il se passe quelque chose. Pardon, excusez-moi. Euh, shérif ? Sharon, t'as pas intérêt à me le faire regretter, hein ? Eh merde. Eh merde. Encore une meuf qui va foutre la merde. Allez, dépêchez-vous d'ouvrir avant qu'il change d'avis. Non ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bonsoir, Poussin. Poussin ? Et Dale ? Dale, il est mort. Oh, Seigneur. Ah ouais, t'as capté. Je suis désolé, mort. Ah, t'as capté, hein ? Je t'avais dit de veiller sur lui. Impassible. Comme un chien. Comme un animal ? Ouais. Vous avez quelque chose à dire ? Euh, non. Rachel Marceau ? Non, je... Vous pensez que Dale l'a bien cherché, hein ? Ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. Espèce de pétasse, tu vas faire quoi ? Ouais, au début, il galera à nous donner de la pizza. C'est un radin. Après ce qu'il nous a fait, ma femme vient de mourir à cause de vos conneries. Alors oui. Votre nom ? Vince. Il a une famille. Un père de famille, hein ? Je vois. Tu penses peut-être que mes garçons sont des monstres, mais on a tant perdu. Et Dale ? Je refuse de perdre un autre enfant. Alors tu m'aides à protéger ma famille. Et moi, je t'aide à sauver la tienne. C'est d'accord ? Euh, vas-y, ne pas l'avertir. Bon, alors là, on met de l'avis. Ah ouais, on va les réfléchir avant. On va les réfléchir ! D'accord. Bien. Tyler, faut qu'on parle en privé. C'est imbécile de Dante. C'est ce que le dévourier l'indique. J, poussin. Ouais, j'y avoue. On va te sortir de là. Toutes mes condoléances pour ta femme, en fait. Merci, merci. Sincèrement. Ah, va-ba. C'est gentil. Mais on reste au froid, t'as vu ? Ah, le frottin, ça fume, hein ? Bon, c'est quoi ce truc ? Jim ? Pour l'instant, j'en crois que je suis là pour faire son job. Oh. Mais il va pas tarder. C'est rien, ça va aller. C'est partir en courant. Sauf si tu nous fais tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bieber ? C'est parce qu'on aura marre de tourner. Ouais, c'est une Bieber, comment ou quoi ? Tu joues vraiment avec le feu, là ? Il l'a vu ? Si tu te fais choper, ou s'il veut que tu te mettes en danger. Tu m'as dit que Dante a parlé d'un hélicoptère dehors. Euh, je choisis. J'improvise. Allez, hop. On n'improvise pas trop, hein ? Lui, il veut juste le carnet. J'improvise au fur et à mesure. Si t'as une idée, je crois que... Non, mais il y a eu beaucoup de changements. La mort de sa femme, la vie de la meuf. On aurait pu passer par l'Utah. Il n'y a que des Mormons et des lattes salées. J'espère juste que Zoe va bien. Tout ça, c'est trop pour une enfant. Elle est bien. Elle est super bien. Dante, c'est Sharon. Écoute-moi, nom d'un chien. Laisse tomber l'hélico. Ce qu'on veut, c'est un bus. Wesh. Avec assez de place pour nous, et les otages. Ils viennent aussi ? C'est plus sûr comme ça. Ouais, ouais, je sais. C'est ma faute si tu gommes n'importe quoi. Stop, tais-toi et écoute-moi. Si ça dure jusqu'au matin, la police d'État va se pointer, ou peut-être le FBI. Et on sait tous les deux que t'as aucune envie de les voir débarquer sur ton territoire. Ce sera pas un problème. Rappelle-moi quand c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben... Il faut que j'aille aux toilettes. Je me suis dit que tu voudrais sans doute monter la garde. Passer devant. Qu'est-ce qui est manigance ? Qu'est-ce qui est manigance, avec le gars ? Alors, Jay, c'est le diminutif de quoi, au juste ? John ? Jeremy ? Rien. Je m'appelle comme ça. Allez-y. Je reste ici. Ton livre, là. Je peux regarder ? Ça ? Euh, vas-y, viens, on parle de Dante. Pas de Dent. Ok. C'est le shérif, hein, Dent, on est d'accord ? Euh, oui, il me semble. Hein ? Ah, c'est ce carnet-là ! Regardez ! C'est ce carnet-là, croyant ? Ah, oui. Un rangement secret ? Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Tu l'as pas fait tomber quelque part ? Je sais pas. Peut-être dans la voiture. Faut que j'aille voir Tyler. Non, attends. Fais pas ça. Pourquoi ? Euh... Il va t'en vouloir, bah oui. Il va te défoncer. La logique. Parce qu'il va dire que c'est de ta faute. Oui. C'est peut-être à cause de ce truc que le shérif est en rogne. C'est pas ma faute ? C'est Tyler et Maman qui ont tout planifié. Et si on gardait ça pour nous, hein ? On va à la voiture, on trouve ce qu'il y avait là-dedans, et on dit rien à personne. Let's go ! S'il te plaît. Donc la Daron, elle est dans le coup depuis le début. Et que vous tentez le moindre truc. Je ferai rien, promis. On va à la voiture, et on revient direct. C'est un bon petit jeune, le gars. Merci. Il est gentil, faut pas le trahir. Tu as fait le bon choix, Jay. C'est sûr ? Ouais, 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 il est gentil. Y compris pour ta famille. Il est gentil, lui. Il est responsable, c'est le moins con. Une semaine plus tôt ! Ok, une semaine plus tôt. Ok. C'était chez eux. Ouais, on dirait Démonil. Ok. Allez, on va faire de l'atôt, le gamin. On va faire le toit. Ok. Il a attrapé un lapin, c'est lui. Ah, enfin ! Le fier chasseur est de retour. J'ai pris des lapins. C'est cool. Moi, j'ai promis à me ment qu'on finirait le toit avant la prochaine grosse tempête. Tiens. Rends-toi utile. On en a remplacé la plupart. Mais j'ai besoin que tu m'en coupes d'autres. Tu vas y arriver ? Je l'ai déjà fait. Hum. C'est du pain. C'est pas du rassier. Enfin, si... Tu t'y prends pas comme un manche. Ok. Il y a un fusil dans la caravane. Il y a peut-être un fusil dans la caravane, je sais pas. Et toi, David ? Ok. Allez, on balaye, on balaye. Allez, on balaye, on balaye, vas-y, tu balaye. Appuie, 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 appuie. Bien joué. Ça va, ça va, ça va, ça va. Hop là. C'est facile, hein, s'il y a du bois, rien. Ouais, en vrai. Bon, t'as d'asse que ce soit plus dur, quand même. Ouais, c'est facile, hein. Allez, m'si bricoulez-je. C'est comme je sais l'aime. Hé, Franjard. C'est quel genre de bois, ta poutre, là ? Euh... Bois dure. Bois dure, tu connais, toi, ça se voit, tu te connais. Euh... C'est pas du bois tendre ? Le bois, ça me connaît. Alors... Tu dis qu'elle est dure, ta poutre ? C'est ça ? Hé, Tyler ! Il dit que sa poutre, elle est dure. Oh, mon Dieu, il est beauf. J'ai besoin d'une douche froide ? Touf, touf. M'importe quoi ! C'est clairement ton humour, ça, Walid. C'est ça, ton problème ? En rire ? Non, on les insulte, on les insulte. Viens, on n'est pas de victime. On est de clochard, va. Vous êtes vraiment aussi cons l'un que l'autre. Oh, on te charrie, ça va. Relax. C'est vraiment Léoni, là. Je jure. Hé ! Tu veux te shooter ? Quoi ? Non, j'ai encore des trucs à décharger. C'est quoi, ça ? L'alconne ? Non, non, tiens, prends, prends. Je m'en bats les c*****. Non, non, non. Non, merci. T'es sûr ? J'y ai pas eu la natif. Il y en a plein qui ont pas eu la natif, les gars. Attends, il s'est chuté à quoi ? Woy, 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 woy. Je me laisse pas. Lasse pas Il est con Il a eu de la chance qu'on était là C'est du gaz à briquer Allez chute avec ça Tu vois arrête de rigoler wesh Wesh comment il est cringe lui Il est trop cringe Y'a quelqu'un y'a quelqu'un y'a quelqu'un C'est le daron Ok Ah bah c'est du joli Je vous dérange pas j'espère Bah Dis pas bonjour à son vieux père Et merde La fête est finie Vous avez fini le toit je suppose Vu que je vous entends glousser comme des bonnes femmes T'as qu'à regarder On se débrouille très bien Quoi ? C'est toi qui a fait ça ? Euh... Garder le silence Ouais ouais on avoue on avoue Ouais c'est à moi ouais Ok ok Pour moi pas Non Non C'était moi Eh bah T'es peut-être pas le couteau le plus affûté du tiroir Mais tu t'en sors mieux que tes frères Voilà On va là On serait allé plus vite si t'avais filé un coup de main J'avais des trucs à faire en ville Et combien t'as perdu cette fois ? Viens Jay Ouais c'est un joueur compulsif T'es pas encore trop vieux pour une rooste Tyler Ouuuh Ouuuh Vas-y 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 Elle fout lui la paix un peu Fais moi plaisir fiston Viens pas t'en mêler Ça va se taper ça va se taper là ? Attends Attends Non Il va vraiment se taper avec ce qu'on va trouver Il y est Tiens moi ça Hein ? Merde ! Tu m'appuies ? Oh ça se tape sec hein ! Oh ça se tape contre le daron ! Crétin Ok va falloir esquiver tout Fais attention Oh ! T'as rien c'est une UFC ou c'est quoi ça ? C'est pas vrai ! Pourquoi vous êtes en train de vous battre cette fois ? Rien ! Je félicitais juste les garçons Attends Juste deux minutes rires Vas-y vas-y Tu m'as en sa bonne lit Il y a des fils de putes qui me cachent les couilles là On va ! Let's go ! C'est toujours lui le pauvre ! Eh déjà la vérité C'est la daronne quand même Euh Ah quand même c'est la daronne Vas-y Ouais c'est la daronne Ouais mais la daronne c'est une affrétin aussi hein Ah mais bon Attention hein ! Pas trouvé que les travaux prenaient trop de temps Et ça a dégénéré Quand est-ce que vous allez grandir à la fin ? Ils ont plus de sang ça y est ! J'ai pas assez cuisiné pour 5 Alors si tu veux déjeuner tu te débrouilles Ouais ! J'ai plus faim en fait C'est pas le coup parfait hein ! Jay ! Emmène tes lapins à l'intérieur Je les préparerai plus tard On arrive tout de suite Je vais nous chercher à boire C'est quoi cette famille Chouya ? C'est un truc d'œuf le ! Le daron qui se tape avec les gosses et tout La meuf qui prépare même pas à manger pour son mari et tout Genre rien à foutre Tu veux manger tu te démerdes Le frigo il est vide ! Les enfants qui se battent aussi avec le daron aussi ! Ça fait aucun sens celle-là ! Oh merde ! Oh merde ! Oh shit ! Vous êtes qui ? Wesh c'est qui ? Oh merde ! Détective Conan ! Bonjour petit ! Je travaille pour des connaissances professionnelles de ton père ! C'est la mafia ça non ? La sauce tomate ! C'est bon ! C'est une maison bien tenue ! Ça se voit ! Merci ! Euh... Je peux vous aider ? Ouais je peux vous aider vas-y Ok ! On joue le fuir ! Ouais j'avoue ! Je peux faire quelque chose pour vous aider monsieur ? Ça c'est une attitude qui me plaît ! Et effectivement tu peux sans doute m'aider ! Hmm... Laisse moi deviner ! Tu m'as l'air trop jeune pour être Dale ! Et... Tyler est beaucoup plus grand ! D'après ce qu'on m'a dit ! J'en déduis... Que tu es Jay... J'ai une réclamation... Il est bien au courant quand même ! Une quoi ? Une réclamation ? Parce que ton père est là ! Euh... Je ne vous connais pas ! Non 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 ! Il vient de partir ! Il vient de partir ! On va voir ce qu'il a à nous dire ! On va voir c'est qui ? Il est passé... Mais vous l'avez loupé ! Ah ! Ah zut ! Il leur doit de l'argent à mon avis ! Je pense ! Bah oui ! Bah oui ! De vous à il lui a dit... T'as perdu combien ? Ouh... Il voudrait recouvrer une certaine somme ! Tu vois ? Ah ouais ! Hmm... C'est ça qu'ils vont braquer ! Je peux ? Enfin qu'en vrai ou l'est quoi ! Euh... Serveux du cendrier ! Ouais vas-y vas-y ! Mets-toi à l'aise ! Vous ferez mieux de partir quand même en vrai ! Il est pas chez lui ! Bah vas-y ! Mets-toi en haut ! Moi je m'embarre ! On verra ce que je choisis le jeu ! Ok ! Au hasard ! Au hasard ! Au hasard ! Serveux du cendrier ! Si vous voulez ! Mais évitez de mettre des cendres par terre ! Hmm... J'étais pourtant sûr d'avoir des allumettes ! Et il se met à l'aise hein ! Ah bah bah il est chez lui c'est l'impression ! Voilà la mafia ! Euh... Je reformule ! Au lieu de demander du feu comme moi, les messieurs qui viendront se contenteront d'ouvrir le feu ! Ouuuuh ! Pas mal ! C'est une Suisse ! A ton poignet ! On dirait une monde de collection ! C'est pas toi ? Non ! Et... Elle doit pas valoir grand chose ! Peut-être qu'on peut s'arranger ! Peut-être qu'on peut s'arranger ! Tu me donnes la montre et moi, je parle à mes patrons pour leur expliquer la situation ! Tu peux voir ça comme un geste commercial ! Qu'est-ce que tu en dis ? Hum... Hum... On va lui donner je pense ! Tu veux lui donner la montre ? Bah en vrai... Vas-y on est gentil ! C'est vrai on est gentil ! Ah oui ! Geste commercial ! Geste commercial ? Mais t'as cru qu'on était au marché ou quoi ? Bah c'est ce qu'il a dit ! Ok ! Aïe ! Eh bah c'était pas si compliqué finalement ! Tu dois bien être le seul qui a un peu de jugeote ! Donc en fait il est venu au cam ! Jake ! J'ai oublié cette saloperie de montre ! Hey ! C'est parti en cacahuète ! Ouah ! Eh on est le padré ! On est le padré ! J'ai déjà dit à tes potes d'arrêter de me faire chier ! Alors maintenant tu dégages de chez moi ! Et tu retournes dans le trou à Rod où t'es sorti salopard ! J'espère qu'il n'a pas récupéré la montre ! Vous creusez votre propre tombe Holt ! Et vous emporterez votre famille avec vous ! On se reverra ! C'est ça ! Si je vous envoie ici toi et tes crevards de copains ! J'vous crame vivant ! Tais-moi le crayon ! Tais-moi le crayon ! Tais-moi il regarde toujours dans la voiture ! Tais-moi ! Tais-moi ! Il regarde toujours dans la voiture ! Tais-moi ! Tais-moi comment on dit ! Ouais ouais j'ai vu j'ai vu ! Il a pas bougé la tête ! L'explication avec la daronne ! Tu t'es laissé impressionné par cette charogne ? Chez toi en plus ? Non mais tu te fous de moi ou quoi ? Je suis désolé ! Hein ! Comment ça t'es désolé ? Jay ! Où t'as foutu ma montre ? Oh merde ! Heu... Oh merde ! croyais bien faire ah je suis une pite mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai il a dit deux fois c'est pas vrai c'était qui un témoin de jéhovah un témoin de jéhovah prends moi pour une imbécile j'ai c'était pourquoi allez bim on va voir si tu la boucle pour de bon non balance on balance la daronne allez papa des ennuis allez hop allez on poucave salut dames on poucave il voulait de l'argent j'ai à cause d'une dette de jeu voilà il dit qu'on aura des ennuis si on paie pas mais c'est pas vrai berr combien je vais régler ça combien comment en disparaissant encore berge te parle c'est vraiment une galère à le daronne j'ai dit mais c'est encore moi qui vais devoir rattraper le coup c'est tout ce que tu trouves à ramener c'est des ennuis pourquoi tu te donne la peine de rentrer à la maison parce que tu as une pite mais pleure pas maman t'inquiète on voit les braquets de shérif ça va aller maman ça va aller les jeux d'argent croyais c'est une galère ouais tu mets tout un tout un salaire là dedans et allah c'est parti de retour c'est moi où il ya de plus en plus de voitures il ya plus en plus de voitures il est juste en train de les faire tourner il a dû voir ça dans une émission ou alors il a trois coups d'avance sur toi il joue aux échecs au lycée tu sais il joue aux échecs au lycée donc il est intelligent aucun sens oui ça par contre tu sais tu peux jouer aux échecs et être éclaté ou les snipers rapide comme l'éclair je le sens vraiment pas on appelle le ninja elle est où la voiture dans le cabanon au fond mais pourquoi il a foutu la voiture là bas je vais aller sur le toit il ne tirerait pas même pas peur mais attend qu'il réponde au moins ça va le faire mais le coup on a réussi on a réussi on a réussi ok on attend il est sur le toit pourquoi il éteint pas les projecteurs metal gear solid snake balayé ok t'es balayé let's go t'es un bon t'es un bon walid là c'est concentré c'est concentré ok tu régales de fou walid il a ouvert la porte il a ouvert la porte on y va mais fais attention ah bah enfin désolé je viens de voir le message tu vois fallait attendre clochard va mais bête lui aussi ça va je pète la forme mec t'es assis où un peu partout je cherche à l'arrière mec t'es assis où un peu partout ehh ouais bah c'est entre les sièges bah oui te voilà ahhhhhhhhhh c'est ça qu'il voulait le chérif ahhhhhhh Mais qui a-t-il dedans ? Des six types Département de l'eau et de l'énergie 12 000 dollars C'est un flic corrompu C'est un flic corrompu C'est quoi des pots de vin ? C'est des pots de vin C'est rien C'est juste Toute cette merde qui nous est tombé dessus Vous Moi Le shérif, ma famille Si vous saviez ce que j'ai vu depuis quelques semaines Ça me donne envie de vomir Ohlala Tu ne peux pas t'en aller ? Tu n'as pas le récupère, ça va être rude ? Tu fais partie du problème ? Ça doit être rude, viens on verre, on compatit Il est gentil Ça doit pas être facile Moi aussi je détestais ma vie à ton âge J'étais en surpoids Mon père était jamais là Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose ? J'étais, il est toujours en surpoids Bien sûr J'étais mécanicien d'aéronef avant Je réparais des Boeing 747, des petits Cessna, tout ça Ah, ça se met bien Et quand j'étais petit, les avions, je me voyais plutôt les piloter En fait, je voulais même devenir instructeur de vol Qu'est-ce qui vous a retenu ? Mon poids L'argent, la famille, la peur Ouais, la peur On était une victime Ouais, ouais, non, c'est vrai, ça va, ça va Je sais pas T'imagines que j'avais peur d'échouer ? Mais vu comment ça s'est fini Je me dis que j'aurais peut-être dû essayer J'ai toujours eu envie d'être garde forestier Je voulais aller là où il y a tous les geysers Comment ça s'appelle déjà ? Yellowstone Ouais, voilà Ça doit être tellement cool De voir l'eau jaillir dans les airs Tu sais quoi ? On va survivre à cette nuit Et peut-être qu'on aura l'occasion de repenser à ce qu'on veut faire de notre vie Il faut qu'on y retourne Pour redonner le carnet aux flics maintenant Putain Ouais, mais est-ce qu'on va lui donner réellement ? Je sais pas, non, c'est un flic corrompu, croyant Ah oui On va essayer de le faire chanter au pire Vous avez été marié ? Oui, avec la mère de Vince J'ai eu une femme, moi aussi Mais elle trouvait que je buvais trop Alors elle m'a quitté Hé, ça me revient Le bar de Sharon Vous seriez pas venu ici il y a quoi ? 15-20 ans ? Vous aviez dit que vous étiez un commercial en déplacement, non ? Genre le mec qui s'en rappelle Hé, écoutez mon vieux Lâchez l'affaire 20 ans ? 15-20 ans Un client le mec, il envoie des milliers par jour Il arrive à se souvenir Incroyable Je l'ai Dans la boîte aux lettres Qu'est-ce que tu fais toi ? Ah là tu l'as vu là frérot Aïe 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 Écoutez Si je lui rapporte pas ce qu'il veut Il arrive quand même à faire tomber son biper deux fois C'est quoi tout ça ? Il est pas doué Des pots de vin je pense Oh j'aurais dit trafic de drogue ? Non des pots de vin des pots de vin Ouais ouais des pots de vin Ou ne rien dire on a pas vu ne rien dire Les shérifs sont élus non ? Si j'ai vu Tous ces noms avec les montants à côté Il distribue peut-être des pots de vin Il en distribue il en reçoit Et à mon avis c'est loin d'être tout Ça fait des années qu'il est pourri jusqu'à la moelle J'arrive pas à croire qu'il ait tout noté Il est con Je veux reparler au shérif Je sais Je suis en plein dedans Dante C'est Sharon On vient de choper la taupe que t'as voulu nous envoyer J'ai récupéré ton carnet noir Et je vais me faire un plaisir de faxer des pages aux journalistes Sauf si tu m'envoies ce foutu bus dans la demi-heure Oh là il a vraiment parti Dans moins d'une heure Ouf Il l'a vraiment parti Ah bien Sharon T'as gagné Vous êtes sûr chef On peut encore attendre Faites moi venir ce bus T'aurais pas dû venir Ils vont faire quoi avec le bus ? Ces flics là Ils tirent d'abord Et posent des questions après Ils n'avaient pas demandé un hélicoptère Ou je sais pas quoi ? Oui ça a été animé avec le bus Ça devrait plus tarder Bon on va où une fois dans le bus ? Comment tu te sens ? Je vais dire À la frontière Au coin dans les doigts Pour qu'on n'ait pas à s'arrêter faire le plan Si on m'avait dit qu'on ferait un road trip Tu sais J'arrêtais pas de lui en vouloir Tant bon on les entend bien les mecs ? T'as vu ou pas ? C'est quoi on a des envies de chien ou quoi ? Mais par contre ils nous entendent pas Non En fait Elle essayait juste de mieux T'as passé une année difficile Vince Je suis sûr que ça a été dur pour elle aussi Ouais Michel elle m'a trompé Une fois qu'on sera sorti Je sais ce que je vais faire des papiers qu'elle voulait que je signe Je vais buter Bruce Je suis décidé Ah oui ? Je vais accepter la... Non Non Attaquer la compagnie ? Non Il a dit C'était moins d'un an de loyer Vas-y let's go On attaque On n'est plus une victime là C'est vrai Je ne vais pas le faire Je comprends son point de vue mais Je vais engager un avocat Et poursuivre ses ordures en justice Tu sais dans la voiture tout à l'heure Je faisais que te charrier Yannis tu peux ouvrir le chat si tu veux Non t'avais raison Ou Tyron Peu importe le résultat Je vais pas me laisser marcher dessus Je suis fier de toi mon grand Tu veux dire qu'on va juste Le but je devrais pas tarder à l'arrivée On pourra pas rentrer chez nous alors ? Attends Vince Sois pas con Tu te rends pas con Si jamais on s'en sort pas Pour en cacher nous Je suis désolé Jay Comment on dirait ? Bon voilà Tu sais Mon cancer C'est pas si grave que ça en a l'air En fait A vrai dire J'ai rien du tout Quoi ? J'ai tout inventé Oh mais c'est un chien le Daron Quoi ? Juste pour passer du temps avec son fils ? Après un an de ça J'ai perdu mon meilleur ami Tony C'est quoi cette famille ? Et tout à coup je me suis retrouvé seul au monde Mon frère nous avait quitté depuis longtemps J'avais plus personne Sauf toi Mais après tout ce que j'ai fait La façon dont je t'ai abandonné Je savais bien que tu voudrais plus de moi A moins de... Daron il a bu Crois-moi Vince Ça partait d'une bonne intention Ah t'es un enfoiré toi Je vous ai remonté pendant des mois Tu as menti t'es malade ou quoi ? Je ne rigole pas avec ça Mais les consultations Les ordonnances pour la chimio Le scanner que tu m'as montré Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Franchement Quitte à mentir autant faire ça bien C'est un malade ? Je le crois pas Même venant de toi Tu as complètement le droit d'être en colère Mais Vince Tu as perdu ta femme ce soir Mais c'est quoi le rapport ? Et je veux être là pour toi Pour sourire J'ai abandonné ma famille Mais je peux être présent pour la tienne Oh Niktara c'est les boucles de l'or Tu n'as plus que moi Vince Non non c'est bon Tu veux bien me laisser une autre chance ? Non c'est mort Oh là c'est pas question Jim Oh là je l'appelle même pas papa Pas question Jim Non papa attends Mais frère il a descendu dans le cancer Il est malade ou quoi lui ? Ouais mais Ouais mais C'est peut-être pour passer du temps avec nous Mais que là il a qu'à partir ailleurs J'en sais rien moi C'est un ouf lui ? Ouais 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 Non t'as raison t'as raison Ouais tu vas bouger là Conséquence Conséquence Je comprends T'as craqué toi Mais il est malade ou quoi ? Le tchat vous aurait fait quoi ? Vous aurez pardonné à votre père ou pas ? C'est chaud quand même Il a fait semblant d'avoir un cancer pendant des mois C'est comme un docteur Oh il est caché là Vous aurez pardonné ? Non aucun pardon Non c'est trop On place les otages aux fenêtres Et on se met au milieu T'es sûr de ton coup ? Je vais pas te mentir Je suis sûr de rien Mais je sais de quoi cette famille est capable Pourquoi est-ce que le châssis est si bas ? Oh ça rafale ça tire Incroyable mais c'est un malade Une semaine plus tôt Mais attends mais ils sont partis en couille les flics Oh misère de misère Ils sont partis en couille les flics Merci Bilux Merci William Il y a des otages et tout Oh là le fire rien du tout Oh son père il va abuser de lui je pense C'est clairement le style de la maison T'es blessé ? J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital Habille-toi Quoi ? T'en fais pas Je vais t'emmener le pas Il est au quoi le daron ? Les américains ne négocient pas avec les terroristes Otages ou pas ? Non mais croyant il y a des limites Ok Tu sais je comprends pourquoi t'as cafeté à ta mère pour la dette C'est beau Et surtout pas ta mère Alors Quand une femme comme ça Dis qu'elle voudrait que tu dégages Et bah Tu finis par te demander si elle a pas raison Peut-être que ma famille a plus besoin de moi Elle le pense pas ? Oh t'es jamais là de toute façon Allez hop C'est bon quoi Allez bartender Clochard va T'es jamais à la maison de toute façon Quand je suis pas là elle m'en veut Et quand je suis là c'est pareil Y'a jamais rien qui va Il y a quoi le daron là ? Tourne ici C'est de l'autre côté l'hôpital On va pas à l'hôpital Fais ce que je te dis Bizarre hein Bizarre cette histoire croyant Dis pas Comment tu t'es blessé à l'épaule au juste T'es un bon gars Je sais bien qu'il faut pas avoir te préféré mais Tyler ressemble trop à sa mère Et Et Day il y tient trop de moi Toi T'es différent Je peux te parler fiston Je te fais confiance D'accord mais et donc Je pense qu'il a buté le mec Et il va l'enterrer Il va enterrer le mec Moi à mon avis il va peut-être enterrer le mec En vrai c'est possible Il va demander à moi de creuser et tout Pourquoi on s'est arrêté là ? Aide moi à sortir cette bâche de la benne Ah oui c'est ça On va enterrer encore Ah là j'aime bien Ah oui là j'aime beaucoup C'est lui C'est un Taco S4 viens en croyant Continue Allez Ça y est c'est bon bien joué Très très bien joué Oh t'as vu je t'avais dit Je t'avais dit Il est mort Jay Je veux que tu m'écoutes Il avait la montre de mon père Je voulais juste la récupérer mais Il a pas voulu me la rendre l'animal Il m'a attaqué Alors je l'ai tapé aussi Mais trop fort Il s'est cogné la tête en tombant J'ai pas fait exprès de le tuer J'ai paniqué J'ai pas fait exprès ? Ouais c'était pour te défendre Je l'ai tué Ouais bah les couilles Ouais mais après il avait la montre aussi du Ah ouais il avait la montre du d'arrange Ah non respecte Bah il a eu ce qu'il méritait C'est pas ta faute Exactement Qui se couche avec les chiens Se lève avec des puces Comme disait mon père Ah ouais quand même Il est énervé avec les proverbes lui Qui se couche avec les pites Se lève comme une chienne Il a dit que si je lui donnais la montre On aurait plus de temps pour payer Avec des intérêts en plus Ces gens là C'est des requins Montrez leur une goutte de sang Et ils pouffent tout cru C'est vrai J'aurais jamais dû lui donner la montre C'est pas n'importe quelle montre fiston Je te l'ai dit Je la tiens de mon vieux père Et un jour Elle sera à toi Regarde s'il l'a encore sur lui J'aime beaucoup Je sais pas si je peux faire ça ou pas C'est toi qui lui as donné la montre Alors maintenant tu la récupères Ouais on va la récupérer t'inquiète Fouille le Alors Poche intérieure Poignée Non Moi j'aurais dit poche de pantalon Ouais 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 De toute façon on a dans le poche de pantalon C'est pas grand chose Mais c'est mieux que rien Il avait une famille Moi aussi Ça l'a pas empêché de s'en prendre à moi Ok Ben poche de la veste Ouais Ouais Ah oui C'est l'aime On dirait si on connait déjà l'histoire Non je connais pas du tout l'histoire Fouille la poche Fouille la poche Vas-y je fouille la Bah tu sais quoi moi je pourrais faire celle là Non mais j'ai habitué de regarder des polars Des thrillers Des trucs comme ça Donc C'est la logique des choses quoi Dans une forêt Un soir Il est encore chaud Plus pour longtemps va Continue de chercher Ah ouais il est complètement détaché le daron Alors la montre C'est pas là Dans les poches de sa veste Je l'ai Ah bah non Ah bah non Bah Qu'est-ce qu'on va faire Il est mort Il a plus qu'une chose à faire L'enterrer Creuse S'il te plaît Tu peux pas me demander ça Jay Ecoute moi Personne le retrouvera jamais Si on fait rien Ses employeurs S'il te plaît Ils vont le retrouver Je te demande pas ça pour moi Pense à ta mère Fuck off Pense à tes frères T'es le seul en qui je peux avoir confiance Oui oui c'est bon Je vais creuser C'est bon ou pas Attrape ça Ouais bah oui d'accord Let's go On va creuser Ça fait du sport On a pas le choix Ah c'est pour le daron Oh purée J'ai jamais raconté cette histoire à personne Mais quand j'avais la moitié de ton âge J'ai eu un jeune cheval Un poula magnifique Je suis en train de creuser Qu'est-ce que tu me racontes Je vais le monter tous les jours Ouais appuie Et puis un métier Il m'a jeté à terre Il s'est mis à ruer et à mort J'ai eu de la chance de pas y rester Le lendemain Mon père me tend son fusil Et il me dit Bute-le Quand un animal tourne mal Y'a rien à faire À part l'achever Je sens encore le whisky dans son haleine Il tient le cheval Il compte jusqu'à 3 J'appuie sur la détente Ça ira comme ça Ça va ça va Je l'ai détesté pendant des années Mais j'ai fini par comprendre Qu'il avait raison Fallait le faire fiston C'est... T'étais... T'étais qu'un enfant Tu prends ses bras Je prends les jambes On le balance dans le trou Un, deux, et trois Allez, bon courage Bon, faut le recouvrir avant que le jour se lève Il est mort là ? Il est juste inconscient Je suis sûr qu'il va se réveiller Je suis sûr qu'il va se réveiller Ah j'enlève si sûr Mais je suis trop fort Et maintenant il va falloir que je me bute maintenant Il va falloir faire un choix là Oh merde On fait quoi ? On fait quoi ? Je panique Je panique Je panique On fait quoi ? Au bire C'est le daron C'est le daron Non, ça va ça Tiens, mange la terre Putain, on est dans la merde Oh misère de misère On a tué un mec En fait là Il enterra un mec du vent Il pardonne pas pour le cancer Mais il déglingue des gens au cul C'est pas la même chose C'est pas pareil C'est pas pareil En plus on a eu un succès déverrouillé les gars Enterré vivant Il avait menacé ma famille et tout, croyant T'as l'air d'en avoir besoin Allez, on boit Quoi ? Regarde Petite bière avec le daron, c'est la base, je suis désolé Ah oui C'est le bire là, au calme C'est le bire là, au calme Alors tiens, le daron Tu prends bien soin de la montre de ton grand-père Cette montre, elle donne l'heure au Holt depuis la grande dépression quand même Petite binouze au calme Garde-la précieusement Le mec il a dit, il bouge bizarrement tes persos Il va dire ça l'agate Ce que je t'ai demandé de faire cette nuit C'est pas fluide hein Ce que t'as dû faire C'était pas juste pour moi C'est pour la famille C'était pour nous tous Voilà Voilà Je sais que je suis dur avec toi des fois Non Oui Un petit peu Ouais t'es comme un chiant Non Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices, Chey Ah J'ai fait la guerre J'ai réglé son compte au type qu'on a enterré ce soir La famille Ça demande Des sacrifices C'est vrai, c'est vrai Même pour un vieil ivronne comme moi Ça se voit c'est un bon gars mais il est parti en couille Ah c'est ça tu vois, t'as pas un mauvais fond Pas un mauvais fond Voilà T'es pas si mauvais que ça quand même T'as des bons côtés aussi C'était peut-être vrai avant Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts Oh non Ces menaces c'était du sérieux hein Les gens qui l'ont envoyé Ils vont venir s'en prendre à nous C'est à moi qu'ils en veulent Mais je leur laisserai pas ce plaisir Bon, allez Va te coucher Je vais réparer le toit que vous avez foiré Toi et tes frères Il va tomber du toit, il va mourir Oh non Il est bourré un peu C'est sûr qu'il va glisser Toi on va jouer à FIFA Au calme On va lui mettre la PS5 Let's go Attends Attends, il y a une enveloppe Ah non, il y a un papier What ? T'as pas toujours eu raison Mais tu t'étais pas trompé sur mon compte Fais marcher l'assurance Elle comblera la dette Il va se suicider Pardon pour tout Oh non Je t'en vais dire Pas Pas Laisse moi faire S'il te plaît Non Oh non Décroche, 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 décroche Décroche Ah non Ah non, quand même pas non Meurs pas Meurs pas Fais le massage Fais le massage Ah c'est bon T'aurais dû Me laisser On a pas la tête T'es mon père Je veux pas te perdre On n'a pas toujours ce qu'on veut Dans la vie Elle est solide la cordin pour sa carcasse Ah bon sang père T'aurais pu m'en parler Ils lui ont mis des tubes et des tuyaux partout Il risque pas de dire grand chose Pour l'instant T'aurais dû le laisser Hospitaliser On a une semaine pour régler la dette Ah non, il est Après ça Ils prendront la maison Les bagnoles Et ils finiront par s'en prendre à nous Attends, attends, attends Mais le mec il est survécu alors Le mec enterré vivant Ah bon, non Je pense pas Non, il parlait du daron là Qui est entubé Pas du mec Elle est ancienne Ouais, je pense qu'il parlait du daron Elle a de la valeur Je crois Zieu machin C'est du toc Crois-moi Il a même pas réussi à la refourguer Vous voulez mon avis On n'a qu'à braquer la banque Pourquoi pas Si on s'y prend bien Eh, pas si vite Personne n'ira braquer la banque C'est trop risqué En revanche Par contre J'ai peut-être une autre idée Let's go cambrioler Les gars, on est d'accord La maison du shérif Ah non, 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 non Mais les gars, on est d'accord C'est le daron qui est entubé C'est pas le mec qui a l'intérêt vivant là T'imagines où il a survécu Ah, je... Elle est là-haut Oh, c'est un tir Papa Rapapa On ne peut pas les avoir Ils sont trop nombreux, mort Faut qu'on atteigne la voiture Steve Où est-ce que t'es ? Par ici Vince J'ai besoin d'aide Oh merde Euh, non, 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 tout va bien Ça va, ça se passe bien de ton côté C'est un gunfight quand même Qu'est-ce que ça va ? Non C'est ma jambe Mais si je passe à trois, je me fais rafale Ça traverse de fou Sortez et gardez les mains en l'air Comme ça, vous pourrez nous descendre, c'est ça ? Oui Mais qu'est-ce qu'il fait ? Appui, 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 appui Il a appuyé direct Tu peux marcher ? J'ai besoin d'aide Bon, c'est fini On ne peut rien faire Wow, ça va péter, croyant La flamme, la flamme, la flamme Voilà, fait tout péter Voilà Qu'est-ce que tu fais ? J'improvise Paré-vous, paré-vous Wow, c'est la première guerre mondiale, croyant On ne peut pas rester là Je sais, je vais aussi vite que je peux Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oh non, c'est pas bon ça Oh merde Il faut qu'on sort, et vite La fenêtre, la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre, croyant, bismillah Allez, ouvre-toi C'est le prix Paul Ne restez pas là-dedans, vite Tout va cramer Il va falloir qu'on saute Fais la sautée C'est un starfall là Un gribling Attrape les mains Qu'est-ce qu'il fait, Anna ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ouh, la jambe Allez, nous, on reste bonhomme Aller, là, ferme la fenêtre Oh Oh merde Il faut sauter Il faut sauter là Il faut sauter Oh, il esquive Oh, il esquive Il esquive du plafond, croyant Et du plancher Qu'est-ce qu'il se passe ? N'attendez pas, éloignez-vous du bâtiment Là, regarde, notre fille, elle est plus en danger Notre daron, elle est plus en danger Elle est tombée, elle est morte Maintenant, on fait faire le bonhomme C'est ça ? Ouais Pourvu que ça passe Allez, c'est parti Pourvu que ça passe, il part son ventre ou quoi ? Balaye, balaye, balaye Ça passe Enfin, oh là là, mais quelle souplesse On a plus d'argent à terre Quittez les hauteurs On a besoin de renfort en urgence Ok, on arrive Terminé Oh, prends l'arme, prends l'arme Quelle nuit d'horreur Attends, mais du coup Il y avait toujours sa femme à l'intérieur, non ? Mais ouais, mais sa femme, elle est morte, de toute façon Le chien, ce Qu'est-ce que tu fais là, le chien ? Hé Vous, Sharon Holt Elle a mon carnet Vous Vous nous avez envoyé un bus dans la tranche Tout ça pour Pour récupérer votre carnet Non, Vince J'ai changé les règles du jeu, c'est tout Comment je pouvais savoir que les Holt allaient faire un barbecue géant ? Vous êtes corrompus On a joué les bonhommes, on a plus rien à perdre Ah oui, bah oui Enfoiré Vous en avez rien à foutre de nous Vous êtes une ordure avec un badge de flic Les gars, fais ce que tu dis La reine de 180 degrés qui a été brisé, croyant Voilà On est toujours derrière Est-ce qu'il vous faut des renforts ? Un instant, Coburn Oh, je vais le buter Je te remercie d'avoir voulu aider Je crois que je vais le buter, lui Tu sais, cette ville n'est rien sans moi Même mes adjoints les plus loyaux Évitent de poser trop de questions, tu vois Ce carnet Pourrait faire tomber beaucoup de têtes Y compris la mienne Bah justement Alors, disons qu'on est quitte Ah, nique ta race On refuse, voilà Ah, on refuse, on refuse Bonhomme, y'a quoi, maintenant Il est trop tard Il est trop tard Ça va faire quoi, ça le clochard, va ? Ah ouais J'emmerde Voilà Fuck you Voilà Fuck you Oh oui, 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 oui Ah oui, moi j'ai rien vu Ah, j'ai rien vu T'as entendu quelque chose ? Pas du tout Tout ce qu'on voulait, c'était un endroit où se cacher Et maintenant, mon frère est mort Je sais pas, ma faute Ah, mais laisse-moi tranquille, toi Tu t'es pris pour Broussoulis Mais t'as quoi avec Broussoulis, ça ? Tu sais quoi ? Mais t'as quoi, lui ? Tu aurais mieux fait de la fermer Tu lèches de cristal Et même ça, t'as pas été foutu d'y arriver Voilà Attaqué, on court pas, frère C'est fou ou quoi ? Non, non, non Roule-lui dessus T'es qu'un petit gros ? Quoi ? Je vais te montrer, c'est un petit gros Oh, il l'a renversé Laisse-je, laisse-je, laisse-je Appuie, appuie Oh ! Ah ça pique, ça pique Le char Oh ! Le petit plongeon Appuie, 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 appuie ! Ouh ! Ouh ! C'était Jou ! Ouh ! Ouh ! Oh non, on va pas, on va Voilà ! On va aller, on va aller, on va aller Nique le ! Voilà nique le ! Non 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 pas comme ça ! Attends attends ! Abbey ! Abbey ! Abbey ! Abbey ! Ça va ! Ça se bagarre dans la piscine ! Bon allez ! Esquive ! Hopla ! Abbey ! Hopla ! Attends toujours ! Hopla ! OUI ! OUI ! OUI ! Attends ! Oh merde ! Ok pas de galère ! Ok regarde ! J'ai arrêté ! C'est pas fini ! Descends-le Jay ! Vas-y ! Qu'est-ce que t'attends ? Il était prêt à me tuer ! Je suis ton frère ! Inversement aussi quand même ! Si tu fais ça ! Tu deviens un meurtrier ! Et oui ! Et je t'ai buté un mec ! On n'a pas toujours ce qu'on veut ! Dans la vie ! Oh merde ! Il va nous buter ! On est mort ! Oh ! Oh ! Il va nous buter ! Non je pense pas ! Ça l'attends ! Oh ! C'est elle qui avait été butée ! Oh ! Non 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 ! Je t'avais fait sortir de là ! Je te croyais dans la voiture ! La police est répartie ! Et je voulais te retrouver ! Alors je suis passée sous le portail ! T'es conne ! On va faire ouvrir le portail et démarrer la voiture ! Alors ! Elle n'a que 6 ans ! Vous allez... Ouais elle n'a que 6 ans ! Vas-y on joue la carte de la pitié ! Vas-y ! C'est pour la fille ! Elle a 6 ans ! Elle en a ainsi vu pour ce soir non ? Et mes fils alors ! Et moi ! Je suis désolée Vince mais on l'emmène ! S'il vous plaît ! Je veux pas partir ! Et moi je fais quoi moi ? Attendez ! Il vous faut un otage ! Emmenez moi ! C'est ça ouais ! Après toutes tes conneries ! Nan ! Faut qu'on y aille ! Je vous en supplie ! Bah oui ! Je vous en supplie ! Ouais s'il vous plaît ! Ou bien je peux... Attends je peux vous être utile ! Je peux vous être utile ! Vas-y ! Je vais mettre ça moi ! Attends mais t'as utilisé le véto ! Oui oui ! C'est pas grave ! Attendez ! Ecoutez moi ! Ecoutez ! Je suis pas avocat ! Mais l'Arizona applique la peine de mort ! Non ? Si vous emmenez Zoé ! Et qu'il lui arrive quelque chose ! Vous aurez aucune chance de vous assortir ! Mais si c'est moi ! Que je vienne mon plein gré ! Qui sait ? Ils penseront peut-être même que je suis dans le coup ! Beaucoup trop malin pour eux ! Et ouais croyant ! Il n'a pas tort ! T'as vu ? T'as vu ? Mais faut y aller maintenant ! Malin le lynx ! Tu peux y aller ! Yes ! Papa ! Oh ma puce ! Oh ! Heureusement j'ai réfléchi ! Amène-toi maintenant ! Je dois y aller ma puce ! Allez bon courage ! Prends ton de ta mère ! Non papa ! Ah bah non elle est morte ! Tu vas rejoindre papy ! D'accord ? D'accord ! Ah oui papy c'est vrai ! Eh ! Si jamais je reviens pas ! Ne cesse jamais de défendre les gens que tu aimes ! D'accord ! On y va ! Tiens ! Tiens pour voir dans le noir ! Oh ! Merci ! Je t'aime Zoé ! La chouette ! Je t'aime grand ! Grand comme l'univers ! Fais le violon ! Au revoir Zoé ! Salut ! A bientôt peut-être ! C'est pas sûr ! C'est un carnage hein ! Là ! C'est tendu ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! FBI. ! Oh ! Dites-moi ! Ça, c'est le héj ! Laurent S. Bradley, FBI. Oh...! FBI. Quand on rentre sur la piste ! On a trouvé le shérif inconscient. Tous les autres ont été pris dans l'explosion. Le shérif n'est pas mort ? Quatre agents sont morts. Et d'autres risquent de succomber à leur brûlure. Quatre agents ? Et aucune trace des criminels. Faites décoller un hélicoptère. Ça devient sérieux pour eux là ! Ah oui ! Ah oui ! Parfait ! Va doucement jusqu'à ce qu'on ait passé les rails ! Je te jure ! Si Ber nous voyait ! Arrête de parler de lui ! Tout ça c'est à cause de ces camarades ! Ber c'est le daron ! Euh... Ne rien dire, ne rien dire, on dirait, on dirait, on dirait. On joue les mecs mystère et les mecs darksasuke quoi, tu vois. Ouais, ouais, on reste sérieux, on reste concentrés. Il a pas toujours été comme ça. C'est étonnant, ce que la vie peut nous réserver. Oh, il est venant ! Oh, le regard ! Oh ! Oh, le regard ! Ça me excite ! Euh... Ne me regarde pas ! Je suis désolé ! Non, 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 non ! Hé, on est avec la famille, ne me regarde pas ! Mais non, mais là, c'est le jeune qui dit ça ! Oui ! Ouais, c'est pour ça ! Arrêtez de me regarder ! Ok ! Voilà ! On baisse le regard ! Ah oui ! C'est qui elle déjà ? C'est cette zone où tout s'obscurcit. Où les pensées cessent. Et les souvenirs meurent. C'est Zoé plus tard, ça ! Ah ouais ? Bah, il me semble, oui ! Vous entendez ? C'est la première scène du jeu ! Merde ! Bien placé ! Oh ! Quatre étoiles, les gars ! Wow ! Four coiff ! Attends, il y a l'hélico aussi, Caroline ! Qu'est-ce que je fais ? Oh là, on dirait la mission avec Trevor ! Continue de rouler ! Accélère, 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 accélère ! Ok ! Ok, biche ! Est-ce qu'ils vont passer à temps ? Ah ouais ! Ça pose ses couilles ! Éteignez le moteur ! N'essayez pas de quitter le véhicule ! S'ils sors du véhicule, ils vont se faire mitrailler ! Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. J'ai quelques secondes de paix. C'est Zoé, ça ! C'est sûr ! Et puis l'instinct prend le relais. Marche arrière ! Allez ! Wow ! Je ne sais pas ce que ça passe ! Bah oui, c'est elle ! C'est Zoé mais genre 30 ans plus tard ! C'est Zoé mais genre 30 ans plus tard ! C'est juste le motel. Mais tout ce qui s'est passé après. Je ne vais pas beaucoup dormir ce soir. Comme d'habitude. Je réessaierai demain. Oh la mise dansée n'est pas mal hein ! Ah ok ! Incroyable ! Book One ! C'est quoi fini là ? Je ne sais pas. C'est que le chapitre 1 ça ? Un S comme le petit esprit vif ! C'est normal ! Un S honnêté et brave comme Walid ! Non c'est bon, chapitre 6 bon ! Oh j'ai eu peur, j'ai eu peur ! Oh j'ai eu peur ! Non c'est pas fini, c'est pas fini ! C'est bon, c'est bon ! Non c'est pas fini, c'est pas fini ! Ok, attends, faut que je me mette prêt ! Ok c'est bon, je suis prêt ! Il y a eu ici, il y a beaucoup de comparé sur le motif les gars ! Désolé mais c'est pas moi, c'est Twitch ! Ouais ! Ouais ! Ok ! Ok ! Ok ! Et everybody's got a little hole in the middle of the day Mais hey, j'étais à fond ! T'as vu ? T'as vu ? J'm'en avais même plus ! J'm'en avais plus ! Ah puis pour commencer, let's go ! Là on va finir le chapitre 1 ! Ah, chapitre 3 ? Non mais ça va le bouc 1 tu vois ! Ah oui ! La première partie on va dire ! Le premier acte, le premier acte ! 11h52 de la nuit ! Je souffre d'insomnie, j'ai envie de faire pipi ! Avant de me mettre à la natation, j'avais l'habitude de courir ! 5 km ! T'as vu Zoé ? 10 km ! T'es due ? Oh ouais ! Ah, elle prend des antidépresseurs et tout ! Peu importe ma vitesse ! T'as vu que je suis politique ! Peu importe que j'arrive en première place ! Elle s'est embellie hein ! J'essayais d'échapper à mon ombre ! Mais ce n'est plus mon ombre que je fuis ! C'est Walid ! Depuis qu'il m'a violé la joue ! Laisse pas tranquille, j'ai rien à voir ! Let's go, let's go, let's go ! C'est sa course, j'en avance ! Éteignez le moteur, j'ai dit ! Oh, c'est passé de peu ! Oh, ça c'est une sortie explosive ! Oh non ! On se tient ! Let's go ! Là ! À gauche ! Allez, on va aller ! Le son, il me déglingue les oreilles ! Ouais, 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 ouais ! Attention, attention ! Attention ! Reste concentré ! Je le sens pas ! Le Big Foot ! Le Big Foot ! Coupe le moteur ! Zerma, il y a pas de thermique ! Bon sang ! J'arrive pas à y croire ! Oh ! On est vivant ! C'est déjà pas mal ! Tu réalises qu'on est foutus ? Hein ? On peut quand même aller à la cabane ! Quoi ? En tapis volant ? On a la moitié de l'état au cul ! Et si quelqu'un est au courant pour la cabane ? Le temps que les flics réalisent qu'ils font fausse route, ils seront quasiment à Devil's Gulch ! Zerma ! La cabane est isolée ! Berne n'en a jamais parlé à personne ! Ils ont sommé ! On peut pas en être sûr ! C'est trop risqué ! Bon ! Il faut bien qu'on aille quelque part, nom d'un chien ! Oui ! Arrêtez de vous disputer ! Ouais, ouais, c'est bon, fermez vos gueules ! Là, c'était pas un plan mule ! Ah bah non ! Hé ! C'est pas ça qui va nous faire avancer ! Hé ! Que ? Oh ouais, je suis une victime, moi ! Ah oui, ah oui, come on ! Ah, d'accord, ok ! Bon, vous vous êtes enfuis. Je peux partir, maintenant ? La ferme ! Cambrioler le shérif, fuir au Mexique ! T'as déconné, moi ! Plus on essaie de s'en sortir, plus on s'enfonce ! On l'a laissé Dale, il est resté là-bas ! On l'a... On l'a abandonné ! Non, il est mort ! Est-ce qu'on peut parler en privé ? Surveille-le ! Oh, il va se passer Hajar, alors ! Je sais que rien ne s'est déroulé comme on l'avait prévu ! Mais comment on peut les entendre ? Oh, oh, rien ! Je ne vais rouler la porte ! Hein ? Non ! Je peux pas ! Sois sympa ! C'est peut-être ma seule chance ! Si Tyler vous voit, bah si tu le fais vite ! S'il t'a plaît ! Fais-le ! Où est-ce qu'ils vont, le... Non ! Non, 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 le fais-pas ! Non, non, non ! Ils vont le shooter ! Ils vont le shooter ! Oh, ils vont le shooter ! C'est pas ce que Dale aurait voulu ! Tu vas aller où, mon frère, dans la forêt ? C'est qu'on part le plus loin possible ! C'est qu'on part le plus loin possible ! Je ne peux pas y arriver ! Il va me frapper ! Ok, bien joué ! Arrêtez ! Vous allez vous persuader ! Allez, allez ! Bien joué ! Ça va, ça va, ça va ! Ouais ! Ils ont rien vu 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 ! On va à la cabane ! On fera attention ! Demain, il démarre en appuyant sur le frein, lui ! Il faut se mettre en route avant que l'hélico revienne ! Tu croyais, il a démarré en appuyant sur le frein ? Ouais ! Ça choque pas ! T'es sûr que pas à parler de la cabane à personne ? Non, 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 non ! C'est à peine s'il m'en a parlé à moi ! C'est vrai qu'on a la moto et les provisions là-bas ! Tu vois que tu peux être optimiste ! C'est vraiment pas de chance, hein ! Oh merde ! Oh là là, sacré piment ! C'est un lynx, je crois ! Je sais pas ! Y a des boîtes auto, c'est comme ça ! Oui, je sais, je sais ! La porte est coincée, je peux pas les faire sortir ! Vite, ils vont y rester ! On va mourir, croyant ! On va mourir, croyant ! Hé ! T'as entendu ! Oh merde ! Ils nous ont trouvés ! On est lancés ! On s'envoie vite ! Vite ! Mais il tire à vue ! Attends, mon dieu, c'est GTA ou ? On les poursuit ! Oh, y a le feu, y a le feu ! Réveille-toi, réveille-toi ! Réveille-toi, Harry ! Ok, il te réveille ! Vint ! C'est pas vrai ! Surtout, reste calme ! Je vais nous faire sortir de là ! Ok ! Ouvrir la portière, essaye de défendre la ceinture d'abord ! On commence par la ceinture ! Étape par étape ! Ok, on a réussi ! Ça, c'est fait ! Ah non, 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 on a pas réussi ! Bah, il a qu'à la couper ou pire ! Bah, ouvrir la portière ! Il a pas un couteau ? Il a pas un couteau ? Si, il y avait des bottottons ! Ouais, ouais ! Euh, sous le siège ! Il y avait déjà des bottottons, les gars ! En 98, hein ! Bien sûr ! T'as pas un petit couteau ? What the fuck ? Qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Ok ! Votagon ! Votagon ! Allez ! Voilà ! Tourne de vis ! Bon, on peut couper quand même ! Ok ! Un S ! Ok ! Appuie rapidement ! Hop là ! C'est pas joué ! T'inquiète pas, on est là, on est réactif ! Réveillez-vous ! Allez ! Wesh, il a les ouvrir ! Ouvrez les yeux ! Il est mort ! Il est mort ! Wesh ! Oh non ! Il est mort ! Oh merde ! Mais il est mort comment ? Il est mort comment ? Il s'est pris une balle ! Bah c'est pas ! Mais comment tu peux mourir ? Non ! Une de... Le chat, comment il est mort ? Il s'est brisé la nuque ou quoi ? Il a pas la ceinture ! Merde ! Il s'est brisé la nuque je crois, non ? Ouais, coup du lapin ouais ! Morts ! Wouah lui il est dans la merde ! Wouah ! Ouais faut sauter lui hein ! J'ai vu quelqu'un partir en courant ! J'ai vu quelqu'un partir en courant ! Oh il a pas sauté ! Il s'est mis en dessous ! Il s'est pris pour Steven Seagull ou quoi ? Livre 2 ! Livre 2 ! Expansion ! Expansion ! Expansion ! Ok ! Sa tête est tombée sur la vitre ! Sa tête est tombée sur la vitre ? Oh c'est le Choc en fait qui a... Il va croiser le Bigfoot c'est sûr ! Quand un animal tourne mal, il n'y a rien à faire à part l'achever ! Pourquoi il pense à ça ? Choc au crâne de trouver là ! Tu l'avais dit qu'il fallait pas l'emmener ! Hé ! Si on allait à la cabane pour se défoncer ? Où est-ce qu'elle est ? Apparemment il y a une cabane Choya ! Pourquoi je la retrouve pas ? La... la cabane ? Je crois... Je crois qu'il faut que je boive... Tu vas boire pas ? Allez bim ! On va être reculis par des loups Choya ! Ok ! Quelque part au bout du monde se cache la légendaire forteresse de la coolitude ! Et tous ceux qui sont partis à sa recherche ont péri ! Oh attends ! C'est la cabane ! Il cherche une cabane ! C'est un jeune aventurier intrépide ! Son nom ? H.O.A.L.E.M.A. Connu pour son courage, son sens de l'honneur et... Sa force ! Et euh... Allez ! Sa force ! On choisit la force ! Allez la force ! H.O.A.L.E.M.A. il s'appelle ? Ah ! C'est H. En fait il s'appelle H. Ça part pratiquement sur lui-même ! Et voici l'histoire de sa quête épique ! TALALA ! D'accord ! Deux mois plus tôt ! Deux mois plus tôt ! Ah ouais mais il y a des flashbacks et tout ! Ah oui ! Elle est encore vivante ta mère ! Regarde Shima ! J'ai dessiné une BD sur la forteresse ! Tu sais ? Celle que Ryan a vu l'autre jour ! Dans la forêt ! Y'a pas de forteresse dans l'Arizona ! C'est des histoires ! Si ! Je te promets ! Il se promenait avec son père ! Près de la crête y'a un rocher en forme de dents de requin ! C'est là qu'ils l'ont vu ! Je me disais ! Ce serait trop bien qu'on essaie de la trouver nous aussi ! On pourrait dormir à la belle étoile ! Et faire plein de trucs super ! Par exemple euh... Ouais ! Ouais ouais ! Par exemple euh... Regarder les étoiles ! Ouais vas-y on est un mec de la nature nous ! Allez c'est parti ! Let's go ! On pourrait passer la nuit dehors et regarder les étoiles filantes ! La petite casserole ! La grande casserole ! Et puis si tu veux prendre l'air, va donc faire un tour en vélo tiens ! T'en profiteras pour aller chercher le courrier de ton café ! Et ce week-end c'est pas possible parce que j'ai... Parce que t'es occupé ! Comme d'habitude ! Oh... Il est... Il est dingue ! Ton père s'est révélé très différent de ce que je pensais ! D'accord... Comme tu voudras... En fiche ! Relation tendue ! C'est lui le daron ! Est-ce que c'est lui le daron ? Non je crois pas ! C'est pas lui le daron ! Il me semble pas ! Lui il est juste ikaine sa mère ! Va chercher le courrier H ! Impayé ! Relance ! Impôt ! Les problèmes ! Les problèmes ! Urssaf ! Et puis zut ! Allez nique sa mère le courrier ! Allez c'est parti ! On va en va de rouille les mecs ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Wouhou ! Oh oh ! Orage droit devant ! Je monte à 9000 mètres d'altitude ! Qu'est-ce que c'est sur un avion ? Ouage 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 ! Ouage 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 ! C'est dangereux ! Laisse-moi petit ! Mais ouvre les yeux ! Une montagne ! Redressez l'avion ! Vite ! Mais il est fou ! Quel astupilotage ! Ma quête continue ! Mais à pied cette fois ! Il va trouver la cabane ! Je pense ouais ! Warning ! Active hunting area ! Oh là là ! Chasse en cours ! Chasse en cours ! Ouh ! C'est dangereux ! On dirait Stranger Things ! C'est vrai ! Faut penser au petit gros là ! On va à gauche ou à droite ? Heu... Au centre ! Non... C'est pas possible ! Oh il fait l'auto lui ! Oh ça tire ! Oh boy ! Wesh ! La nuit il est encore dans la forêt ! C'est quoi ses parents ? C'est quoi ses parents ? Il va se faire péter les fesses c'est sûr ! Mais qui fait ça ? Il a faim ! Je dois bien avoir quelque chose à manger ! Uberit ! Uberit ! Viens voir Ash ! Manger ! Garder pour plus tard ! On a un endroit ! On mange 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 ! Même moi j'ai la dalle ! On mange ! Alors c'est bon ça partage pas ! Elle l'ouf ! Oh y'a du bruit ! J'entends des bruits ! Y'a quelqu'un ? Bah euh... Tu crois qu'il va te dire oui ? Oh oh ! Oh oh ! C'est quoi ça ? C'est un sanglier ! Oh non ! Oh non ! C'est rien c'est un sanglier ! On a mangé le chocolat ! Oh putain ! Non faut pas courir ! Faut pas courir ! Faut parler calme ! Parle calme ! Moi j'aurais dit de lui faire peur ! Non non t'es faux ! Un sanglier va pas avoir peur de toi croyant ! Faut lui parler ! Faut lui parler ! C'est un gentil hellouf ! Gentil cochon ! Pas bouger ! Regarde regarde ! L'enfant qui murmurait à l'oreille du... Oh 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 ! Hop là une esquive ! C'est bon on est tranquille croyant ! Une esquive c'est réglé ! Ben joué ! Attends il a marché toute la nuit ou quoi ? Frérot il a marché toute la nuit ! Apparemment hein ! Il a trouvé la cabane ! Il l'a trouvé ! Et j'y mette j'y mette j'y mette j'y mette lui ! Pétain la cabane ! Tu es jaloux calme ! Faut que je trouve à boire ! Et que je me réchauffe ! Ben boire il y a du coca ! Ah ah ! Attends boire de l'eau ! Fouillez viens on fouille il y a du coca ! On se mette bien ! Je pourrais manger mon propre bras ! Ouais j'y mange quoi ? Des raviolis comme ça ? Oh là des raviolis comme ça ! Oh ça tire ! Ouais c'est les chasseurs c'est les chasseurs ! Oh j'tens moi ça t'a des deux ! On dirait toi croyant quand on te choppe en train d'ouvrir le frigo ! Vas-y euh... Attends se réchauffer ! Examinez la table ! Vas-y boire de l'eau ! Ouais on a soif ! On a soif ! Il y a peut-être pas d'eau et... Ah si c'est bon ! Elle est pas potable ! Elle est pas potable ! Je vais choquer d'une diarrhée ! Beurre de cacahuète de l'URSS ! Des beurre de cacahuète soviétique ! Aïe ! Aïe la blessure ! Oh pourvu qu'il y ait une armoire à pharmacie ! Ah oui 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 ! T'inquiète pas bébé ! Là dans le miroir ! Là là ! En dessous du... Ah bah c'est bon ! Bah c'est bon il la trouve direct ! Direct ! Ah il est bon ! Allez vite ! Allez ! Euh sirop pour la toux ! Non ! Compresse abonnez elle s'en fout ! Antidouleur ! Ah ouais ? Pensement ! Pensement ! Pensement ! Ah pensement ! Ok ok ! Faut désinfecter d'abord ! Ah ouais bah les couilles ! Ah ouais d'accord ! Ah ouais d'accord ! D'accord ok ! Ouais frérot t'as mal t'es sérieux là ? Il s'est griffé ! Oh merde ! Attends ! Oh merde ! Si je te trouve planqué là-dedans ! Je te jure que je vais ! Oh merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh merde ! Deux mois plus tard ! Des retours sur la scène des crimes ! Agent Bradley ? Dites moi tout ! Malheureusement on les a perdus dans les bois ! Putain vous êtes nul hein ! Envoyez des équipes à leur recherche ! Et prévenez les radios locales ! Je veux que tout le pays entende parler des Holt ! C'est compris ? Bien reçu ! Comme Wally dans Green Hell il va canner ! Bah non ils sont pas malins du tout hein ! Eh tu peux mettre en saubonis s'il te plait le modo ? Les gens ils sont trop bêtons là ! Oh bien ! Ca va encore rien ! Ah c'est bon il arrive dans la cabane ! Ok ! Il est bien entretenu hein ! Ok ! Alors ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Portrait de famille ? Ou bien photo d'enfance ? Ou fenêtre ? Fenêtre ! Ah non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regarde ! C'est à qui ? Ah ! Ah ! C'est à qui ? C'est à qui la cabane ? Je ne connais pas ? Attends ! Photo d'enfance ! Peut-être qu'on a juste été reculé par des gens ! Qu'on connait pas ? Hum hum ! Attends ! Attends ! Sac à dos 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 ! Alors ! École catholique ! Bureau du proviseur ! 26 098 ! Cher monsieur d'Orland ! Vanessa a de nouveau été surprise en train de fumer cette semaine ! Si cela se reproduit, elle sera renvoyée ! En l'outre m'a essayé de rappeler que les t-shirts sont à son main ! Lorsque... En télérose, en la matière, je vous prie d'écrire les... Ok c'est bon ! On a compris ! Ok ! Donc elle est mal habillée et puis euh... En plus elle fume ! C'est la maison du bûcheron ! C'était à ma mère tout ça ! La fais pas tomber ! Ah ! Putain ! Tu penses qu'ils vont qu'elle ? Non je pense pas ! C'est toi qui m'a trouvé ? Y'a moyen hein ! T'avais l'air mal en point ! Y'a moyen de chat ! Arrêtez pas de marmonner des trucs à propos d'une cabane ! Tu t'es perdu ? Non ! Je... Je me suis fait renverser par une voiture ! Où ça ? Dans la forêt ? Sur la grande route ! J'ai dû me cogner la tête et... Et perdre mon chemin ! Oh ! Et ben ! Je devrais peut-être rappeler les secours ! Non ! Je t'emmènerais bien à l'hôpital mais j'ai pas le droit de prendre la voiture ! Mais non t'inquiète ! Non ! Pas besoin ! Non pas besoin ! On est un mec dur ! Pas même ! On est un mec dur ! C'est pas si grave ! Enfin... Pas au point d'aller à l'hôpital ! T'en sais rien ! Tu devrais consulter ! Non ça va ! Promis ! Eh ben... Ravie de voir que t'es vivant en tout cas ! J'ai eu un doute à un moment ! Attends on a pas fait d'improntation ! Tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle... Oh ! Oh ! Oh misère ! Ferme les rideaux ! Ferme les rideaux ! Ferme les rideaux ! Ferme les rideaux ! T'étais au lycée de Touroc non ? Ah... Euh... Ouais... Le lycée... J'y suis allé pendant un temps ! Ah... C'est bien ce que je pensais ! Tu mangeais souvent tout seul sous l'arbre à côté du parking ! Ouais ! C'était moi le loser ! Ouais ! Le jeune évrier ! Ouais ! C'était moi ! Rappelle-moi ton nom déjà ! Evan ! Euh... Dean ! Dean ! Enchanté ! Moi c'est Vanessa ! Il est dans le Dean ! Dis... Est-ce que je peux me reposer un moment ? J'ai mal à la tête et... Je dérangerai pas ! C'est promis ! Hmm... Ça me gêne pas que tu restes ! Mais il faut vraiment que tu sois parti d'ici 8 heures ! Sinon mon père va nous tuer ! Ok ! Euh... ça me va ! Juste au cas où, sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue ! Bah c'est bon à savoir ! Tiens ! C'est vieux mettre tes propres ! Euh... ouais ! Merci ! Alors... Pourquoi t'as lâché le lycée ? Toi aussi t'en avais marre d'être tout le temps collé par Madame Campbell ? Non... J'ai fini par décrocher ! Bah on est deux alors ! Enfin moi on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école 4 au bidon où on me dit comment m'habiller... C'est quoi penser... bref... C'est quoi ton excuse à toi ? Euh... je préfère le grand air mais... Ouais je préfère le grand air je suis un mec de la nature quoi ! Ouais c'est pas pour les études aussi c'est pas mal ! Je suis un mec de la rue en vrai ! J'aime pas rester enfermé toute la journée ! Y'avait le PS ! Ouais mais on faisait que du basket ! Tu veux dire dans le gymnase où la clim est toujours en panne ? Ouais ! C'est mieux comme ça ! Zizi ! Il est où mon sandwich ? J'arrive ! C'est qui ? Oh c'est ma mamie ! T'as faim ? Tais moi comment l'habiller frère comme un skater ? Ouais ! Ouais ouais ! On y est encore ! Tu vas bien me tenir aujourd'hui ! Hein mamie ? Attends deux secondes ! J'ai oublié mes clopes ! Quoi ? J'ai oublié il y a des années ! Wesh mamie ! Wesh mamie ! Wesh mamie ! Wesh ma peur ! Oh misère ! Oh misère ! Oh misère ! T'es un bonhomme ! T'es un bonhomme ! T'es un bonhomme ! T'es un bonhomme ! T'es un bonhomme... Dis-moi, Mati, ouais. Vous avez de la drogue. Oh, je faisais une chicote. Bah oui, logique. Ouais, des coups de main, tu fasses vagues. Ouais, tout ça, c'était mystérieux. Faut faire le dark. Ah, il y a Baggy, tu vois ? Ouais, ouais. Tout ce temps sans venir voir ta famille. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais à quel point ça a été dur pour ton père quand ta mère nous a quittés. Vous deux, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il peut ressentir. Tu peux arrêter de prendre sa défense pour une fois ? Je vais plutôt aller écouter arabesque, tiens. Bon retour chez toi, Mati. Arabesque, oh mon dieu, ça date. Je l'adorais avant. Elle avait le permis moto, elle faisait du karaté. Quoi ? Maintenant, soit elle trouve plus son pantalon, soit elle oublie comment ça se met. Mami karaté, Mami Mado ? Mathieu, est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. Oh, le pauvre. C'est triste ? C'est triste ou qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est triste, mais qu'est-ce qu'il s'est passé quand même ? C'est horrible. Désolé. Le temps a adouci les choses. Mais Mami, elle oublie des fois. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Comment ? Il s'est fait tirer dessus. Merde. Ouais, c'était aujourd'hui même. C'est... C'était hier. C'est horrible. Je sais. Dis, ça te dérange si je révise un peu ? J'ai des exams la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle ? Je t'en prie. Ouais, je t'avais pas fini de manger, qu'est-ce que tu me racontes ? Tu sais, t'as bien fait d'arrêter les cours. Il est fou ! Ça sert à quoi de pouvoir citer trois façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des Etats-Unis ? Je sais pas trop. Si c'est dans l'examen, je passerai la question. Allez, on tourne, allez, on fait la vaisselle, allez, on fait la vaisselle ! Non, c'est pas la vaisselle, t'es un malade ? Désolé. Elle va réviser ! T'en fais pas pour ça. C'est qu'une assiette. Et donc, vous étiez proche ? Hein ? Toi et ton frère ? Ah oui, c'est mon frère ! Bah oui, bah oui. J'étais conne ou quoi ? Ça dépendait, ça dépendait. Ça dépendait, des fois c'était un connard. Un jour, il m'a tiré dessus six fois avec un pistolet d'airsoft. Mais il protégeait quand on avait trop bu. Alors, j'imagine que ça dépendait un peu des jours. Voilà. Ton père, il est alcoolique, c'est ça ? Il l'était, oui. Maintenant, il s'accroche à la vie dans un hôpital pour anciens combattants. Eh ben, t'es aussi gâté que moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un accident domestique. Non, il s'est pendu, il s'est pendu. Viens, viens. Bah oui, parce qu'il nous a dit la vérité pour son frère. Qui te dit qu'elle nous ment pas ? Il s'est pendu. Enfin, il a essayé. Je l'ai arrêté. Ah, c'est horrible. Je sais bien que c'est horrible, mais... Des fois, j'aimerais bien que mon père meure ou quelque chose du genre. Mais ça va pas ? Arrête. Tu le penses pas vraiment ? Tu comprendrais si tu le connaissais. Ouais, il a abusé de toi ? C'est un psychopathe. Euh... Il peut pas être si terrible. Ouais, il peut pas être si terrible quand même. Il a fait quoi ? Comme ça, sa main nous raconte. Ouais, bah c'est bien vu, bien vu, bien vu. T'exagères. Il peut pas être si horrible que ça. Pas avec une maison comme ça. Il est pas horrible. Mais il est tellement... Autoritaire. Enfin bref. Désolé, c'est pas très joyeux. Eh ? Tu veux pas m'aider à réviser ? Oh... J'sais pas si je serais d'une grande aide. Ouais, son perk. Mais si, t'inquiètes. Oh, l'hélicoptère. Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Oh, l'hélicoptère. Ok. Le Minnesota ? Non. Il doit se barrer avant 8h ? Le Wyoming ? Ah ouais. Non plus. Oh, je laisse tomber. C'était l'Alaska. Plus d'un million d'hectares de parcs. Tous protégés. Le seul endroit où il y en a plus, c'est le Canada. Fais-moi voir. Ok, à ton tour. Hein ? Non, j'ai pas... Quel président a signé la loi de 1906 sur le patrimoine naturel, créé le service national des forêts, et établi 5 parcs nationaux, dont celui du Grand Canyon ? Attends... Je crois que j'ai vu ça à la télé. C'est pas... C'est pas... C'est pas Kennedy ? C'est pas Roosevelt ? Attends. C'est pas Roosevelt ? Ok. Jefferson ? Jefferson ? Jefferson, let's go ! Vas-y, vas-y, je te suis. Je sais pas du tout. Thomas Jefferson ? Non. T'es remonté sans temps trop tôt. La bonne réponse est... Teddy Roosevelt. Roosevelt ? C'est officiel, je vais me planter. Et alors ? Pas besoin d'examen pour savoir que t'es intelligente et... Enfin bref. Tu vois. Waouh. C'est... C'est super gentil. Le daron, le daron. Oh là là. Merde, il est dans la merde. Dicter un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Mais c'est qui le daron, wesh ? Coucou. Je t'attendais pas si tôt. J'ai pas vu de voiture dehors. Qui c'est ? C'est Dean, du lycée. Bonjour, Dean du lycée. Salut ! Bonjour, monsieur. Bon. Ravi de voir que tu révises. Mais, Dean, rappelle-moi. Tu es dans quelle école, déjà ? Oh, oh, oh. Broadway, 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 non ? Moi, je sais pas. Bridgely, Bridgely ? Bridgely ? Bridgely, ouais, pfff. Bridgely, Bridgely. Ok. Et vous ? Très, très fort. Bridgely. D'accord, je vois. Dean est nouveau à l'école. C'est mal au stress. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe, pour les devoirs. Je vois. Mais je n'ai pas donné ma permission. Eh bah, t'étais pas là, donc j'ai pas pu demander. J'suis pas, hein ? Bien joué. Franchement bien joué. Tant va pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Wesh. Wesh. Où c'est de flic ? Où c'est de flic ? J'ai une agence de sécurité. Sa société protège des banques. Dans une ville où le dernier braquage doit remonter à un siècle. Ça suffit, Vanessa. Enfin, ça risque de changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66 ? Non. Ah, oui. Ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Ça me dit rien, moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ouais, on fait le mec, qu'est-ce qu'il s'est passé, ouais. C'est passé quoi ? On est courant de rien, nous ? Je peux vous aider ? On est vite fait à la radio, mais... Et vous êtes au courant de ce qui s'est passé ? Apparemment, c'est trois frères qui ont raté un cambriolage et qui se sont rabattus sur un motel. Et ça a mal tourné. Et c'est terminé ? Pas encore. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Oh, putain. Jason ! Jason, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Retournez révisé. Et la prochaine fois, tu me demandes avant d'inviter un inconnu chez nous. Oui, papa. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que j'y aille. Gol ? Pas déjà. Vanessa ? Il est où, le livre audio de mamie ? Attends, elle a dû l'oublier aux toilettes. Il veut se barrer, genre ? Non, 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 on dit au revoir, on dit au revoir. Bah, j'en parle pas comme un voleur, il nous a aidé. Papa, t'as regardé dans son tiroir à sous-vêtements ? Mais pourquoi est-ce qu'elle rangerait ça là ? Bah, demande-lui. Faut vraiment que j'y aille là. Il faut que je rentre. Et puis, je me sens beaucoup mieux. Merci de m'avoir dit au revoir, alors. Tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment te remercier. Un bisou. Tu pourrais m'aider à réviser un de ces quatre ? Autour d'un café ? Avec plaisir. Ouah, 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 ouah. Ah, oui, oui, oui. J'ai toujours eu envie de goûter un bon café. Attends. Je vais te donner mon numéro. Tu peux m'appeler pendant la semaine. Il passe sa vie au travail. Ouais, je suis parti comme un voleur. Deux mois plus tôt. Deux mois plus tôt. Avec le jeune. J ! Sur la cabane. T'es là ? Ok. Du coup, c'est le daron, là. Costaud. Oh, on fait quoi ? On va te cacher ? Placard, 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 placard. Lève-toi donc et viens mettre ses écureuils dans le cellier. Jay ? Bah, je vais le faire moi-même. Oh, misère. Oh, petit salopard ! Viens là ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il l'a attrape local. Hein ? Dis-moi. Oh, misère. Euh... Je suis blessé, je suis blessé. Je suis blessé. Je suis blessé, je suis blessé. La carte, la carte, la carte du blessé. Je... Je me suis blessé. Où ça ? J'ai vu des éraflures pire que ça. Chochotte. Wesh ! Wesh, c'est un gosse ! Comment t'as fait ? Mais il est malade ! Hein ? Qui c'est qui t'en a parlé ? Euh... Mon ami. Mon ami, non ? Personne ? Si, si, c'est son ami. Oui, Ryan, Ryan. Si, si, on balance, on balance. Ah ouais, on balance. Il parlait de son pote. Ah oui, oui, oui. On joue fier. Un camarade de classe. Il disait qu'il y avait une forteresse près d'un rocher en forme de dangle. Une forteresse ? Y a pas de forteresse ici. Y a rien du tout. Cet endroit n'existe pas. A mon avis, y a qu'une seule raison qui explique pourquoi tu es là. Desvenez me voler. Wesh, wesh, wesh. Wouaaaah. Il est fou. Vous me faites pas peur. Oh, viens, 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 non, viens. Vous me faites pas peur. Vous me faites pas peur, tu vas faire quoi ? Ah ouais, bonhomme ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? C'est pas un vieux comme vous qui va me faire peur. Oh. Quoi ? Vous m'avez très bien compris. Oh, ça oui. J'ai bien entendu. T'as du cran, p'tit. Faut le reconnaître. Que tu vis un bonhomme. Voilà, respecte-moi. En fait, ma mère est moitié dînée et moitié maori. Je te demande où t'habites, Andouille. Bref, peu importe. Et ta mère, alors ? Elle est au courant de t'es là, p'tit voleur. Arrête de parler de ma mère, là. J'suis parti sans rien lui dire. De toute façon, elle s'en fiche de ce que je fais. Et j'suis pas un voleur. Une fois, j'ai chopé un gamin en train de voler dans mon portefeuille. Je lui ai mis mon couteau sous la gorge. C'était le même que celui-là. Mais il est malade, lui. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu crois que je lui ai fait ? Euh, vous l'avez fait partir ? Je crois que vous mentez, allez hop. Mytho, va. Je suis sûr que vous inventez des histoires pour me faire peur. Eh, t'avises pas de me traiter de menteur, espèce de p'tit con. Je lui ai dit que je le lâcherais après lui avoir coupé un p'tit bout. Mais comme je suis pas un monstre, j'ai été sympa. Ah ouais ? Je lui ai laissé le choix. Un doigt ou une oreille. Maintenant, c'est ton tour. Quoi ? Alors, choisis. Mais il est malade. Euh... Un doigt, un doigt, un doigt. Ouais, un doigt. Mais il est fou. Et ouais, c'est un enfant, frérot. Il lui a rien fait. Faites vite. Un doigt, hein ? C'est exactement ce qu'il a choisi. Et là, je vois qu'il commence à pleurnicher. Alors moi, je lui dis qu'il n'y a pas pire honte que de voler son propre père. Et qu'en tant que fils aîné, il est grand temps qu'il apprenne le respect. Ça a peut-être l'air cruel, je sais. Mais c'est comme ça que mon père m'a élevé. Et après ça, je lui ai dit qu'il me remercierait plus tard. Jamais il m'a remercié, tu parles. Au lieu de ça, il s'est mis à réclamer sa mère. Alors je l'ai laissé filer. Pas ? Eh, pas ! T'es là ? Ecoute-moi, petit salopio. Tu sais ce qui t'arrivera si je te revois ici. Alors rentre chez ta mère et t'invise pas de revenir. Tire-toi, microbe. Un vrai coup de pression là qu'il a pris. Le petit, il a neuf ans, oui. Plus vite ! Avant que je change d'avis ! Il est fou. Bah, c'était quoi ce coup de feu ? Récupère ton vélo toi ! Mais attends ! T'as vu combien de temps qu'il est pas rentré ? T'as fait 2 jours là ! T'es en tuta ? Ouais ! Oui ! Une route ! Oh là ! La naralde, elle s'en battait ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe, 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 aïe... Ohhhhhhhh... Oh si c'est cassé ! Aïe... Ta mère elle se fait braquer je crois là. Je suis désolée... J'aurais dû rentrer directement... Ah non c'était vraiment le braquage déjà c'est vrai... C'était 2 mois après le... Deux mois avant... Mais sa mère elle s'en bat les c***** quoi... un séjour aventure excellent séjour à vous et votre fils madame moualema il va avoir une sacrée surprise c'est aujourd'hui à l'on va aller nous collerons que j'ai hôte heu j'ai concentré de fou leo à temps T'es un bon, t'es un bon Vraiment pas bien Bien joué Let's go T'es bon, on a réussi Travail d'équipe ça Travail d'équipe Aïe Il a une tête à s'appeler Rachid Ouais j'ai enfin milieu J'avais envoyé la moitié de mes agents à ta recherche Petite dame à manque J'suis désolée T'en fais pas pour ça Tu pourras lui dire toi-même Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui t'es arrivé petit gars ? Je cherchais Je cherchais la forteresse De quoi tu parles au juste ? Qu'est-ce qui t'es arrivé ? On a de la cabane ? Allez on poucave Ah oui Let's go Ah bah oui C'était... Y'avait une cabane J'ai vu... J'ai vu un homme Un braconnier Je crois Des braconniers Un chasseur On s'est foutu braconnier D'accord Rach T'en fais pas On va se renseigner Il le croit pas je pense Ça va aller petit On s'en bat les couilles On va s'occuper de toi Rach Rach Doucement doucement Là Succès déverrouillé Suivez les miettes Je suis tourné à l'hôpital Ça va aller d'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait tomber ? Le dessin ? Ah la fameuse cabane Eh ouais croyant Deux mois plus tard À deux mois Même forêt Donc là on joue l'autre là Ouais on joue l'autre De Jay Ah c'était celle-là la cabane La fameuse forteresse Un miracle qu'on arrive à passer l'autoroute Alors la frontière Ils vont tous surveiller Ah ils sont encore bons T'as une meilleure idée Ah c'était Moi je le sèche C'était y'a un mois après Avant le montage Oh c'est mieux Je croyais que je t'avais perdu Ah bah oui Autant pour moi Les habits et tout Vous étiez où ? Vous avez vu des flics ? Non ça va ? Vas-y viens on joue ça va ? Ok ok Vas-y on la joue ça y J'ai cru qu'ils t'avaient eu maman J'ai eu tellement peur T'inquiète pas mon grand Un cachet d'aspirine et ça ira mieux Ah d'accord Et toi ça va ? Bon au calme hein J'étais avec un bluff Oh il s'est pris une balle Oh Qu'est-ce qui t'as pris de débarquer comme ça ? T'as pas été suivi j'espère ? Oh au calme Je sais comment camoufler mes traces Vous avez un plan ? J'ai un début de plan Dante a noté un numéro de compte dans son petit carnet Si c'est bien ce que je crois On verra ça plus tard D'abord il faut qu'on arrive au Canada Au Canada ? Au Canada ? Surveiller la frontière sud Donc on part en nord Mais t'aimes pas le froid ? T'en fais pas Jay Tu sais que tu peux toujours compter sur moi Pas vrai ? Ouais ouais t'inquiète Ouais 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 On joue safe safe J'ai pas trop le choix surtout Eh oui T'inquiète pas je suis là Je suis là pour toi aussi On est tous les trois recherchés là Bien Je vais monter la garde Allez vous reposer On a une longue journée qui nous attend Putain en mode fugitif là Je pensais que t'allais dormir plus longtemps J'ai préparé la moto Tu peux m'expliquer cette histoire de Canada ? Oublie le Canada C'est au Texas qu'on va Je connais un type à... Il nous fera traverser le Rio Grande Mais pourquoi t'as parlé du nord à Jay alors ? Oh le bâtard Parce qu'il vient pas avec nous Oh le fils de pute Oh le chien C'est son frère quand même C'est grave Et pourtant j'ai quand même veillé sur lui non ? J'ai toujours tout fait pour cette famille Je me tue au travail depuis que j'ai 14 ans Je te protège de pas Depuis que je suis assez grand pour rendre les coups Et dans tout ça Moi j'ai jamais eu de vie J'étais trop occupé à me démuner pour vous tous Ça fait 25 ans que ça dure Que je dois tout encaisser sans brancher Sans jamais rien dire Parce que je suis l'aîné Le fils responsable J'en ai ma claque moi Je veux pas couler avec le navire moi Il y a deux places sur la moto Pas trois Alors cette fois Tant pis pour Jay Oh C'est grave Aïe C'est à dire qu'il grattait l'amitié ? Ah ouais Tu veux quoi ? Je m'en vais Ça suffit Vous avez qu'à partir Et moi je reste ici Tu pourras jamais survivre toute seule dans les bois Mais Jesse Il est dans son élément ici Je m'en fiche Je suis prête à mourir s'il le faut Pas question On va tous s'en sortir Parce que Jay va faire le bon choix Et rester là Non 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 On reste ensemble On reste ensemble Ouais on reste ensemble Attends t'as qu'à rester toi C'est pas mal Non on reste ensemble Attends mais il était prêt à nous lâcher Oui oui je sais mais bon Nous on reste C'est la famille On a même pas essayé Mais on fait que ça Comment tu crois qu'on en est arrivé là Réfléchis un peu Jay Tu nous dois bien ça T'es sérieux ? Un peu ouais C'est toi qui l'a volé ce foutu carnet Je savais pas Justement c'est ça le problème T'es toujours dans ton monde Pat a toujours traité comme un enfant prodige Mais tu veux savoir la vérité T'as jamais rien su faire d'autre Que rêvasser depuis le jour où on t'a recueilli Jay Quoi ? Je vais te dire Ta vraie mère Elle aurait vraiment mieux fait de Wow What ? Ça veut dire quoi ça ? Ma vraie mère ? M'en ? De quoi il parle ? Tu es de mon sang Et je t'ai élevé comme mon fils Wow c'est grave Fais de moi ta mère Le reste n'a aucune importance Oh C'est important pour moi Oui c'est important quand même Ah oui oui clairement C'est qu'il annonce comme ça t'sais C'est important pour moi C'est qui ma vraie mère ? Ma petite sœur Brooke Quoi ? Elle est morte en couche T'avais une sœur ? Et mon père ? T'en as pas En bruit direct Allez je vais te casser la gueule Espèce de salaud Maintenir, maintenir un peu Ouais c'est pour ça Je te reste à pied Moi je vais te tuer En fait ils sont cousins Ça aurait tué toi à la place de Dale Chut Écoutez C'est pas vraiment sa mère C'est sa tante Ouais c'est ça Oh C'est tout suivi jusqu'ici Non Je te jure Officiateur ! Officiateur ! Oh Officiateur ! J'ai l'air La fenêtre ? La fenêtre directe Ici le FBI Vous feriez mieux de vous rendre J'aimerais vous ramener en vie Vous pensiez sans doute être à l'abri ici Loin de tout Mais un gamin nous a signalé cet endroit il y a quelques mois Alors soyez bons perdants et lâchez vos armes d'accord ? Je ne peux pas faire ça à un moment Je ne veux pas aller en prison Moi non plus T'es abandonné ? Aidez la famille ? Vas-y 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 Allez on y va Wesh et tire Wesh Bien joué Horrible Je ne peux pas monter Je vais vous ramener On se ramène Il découvre On se ramène J'ai intro Oh non Oui J'ai appuyer C'est moi J'ai appuyé Soyez raisonnable Vous n'avez aucune chance Sortez bien gentiment d'accord Et le vide sanitaire On pourrait passer sous la tête Ah oui il y a une trappe ouais Bien vu bien vu Attends se rendre ou tenter de fuir Tentez de fuir Tentez de fuir Allez faut qu'on essaie Je vais te couvrir Passe devant Lui va mourir lui Allez Bim headshot dans le coeur Aïe Prends l'arme prends l'arme F*** Aïe Ils ont pas encerclé Putain Il va falloir courir Il en reste plus que deux Faut courir Faut courir Là sur la moto Putain on est solo frère Oh merde Oh merde Te loupe pas Te loupe pas Rien Sinon on est dans la merde J'y vais essayer J'y vais essayer Tiens toi J'y vais jouer Très bon Très bon Très bon Si on se loupe On est dans la merde Ok c'est à toi Hop là Le petit saut de gazelle Ok Wally Maintenant c'est à toi Je suis stressé Je suis stressé Mais non t'inquiète Le mec il fait comme Beer 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 Attention Il est pas là On va voir en bas Wouf Oh là il est chaud Wouf La technique du buisson Il a fait la technique du tronc Il a fait la technique du tronc Discret, 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 eh merde, eh merde, tout ça pour ça, eh merde, s'il vous plaît, c'est pas la peine de tirer, oh il a une arme, j'aurai jamais le temps, j'aurai jamais le temps de tirer, ah, je sais même plus combien de crimes en fait, si tu résistes, je serai obligé de recourir à la force létale, Croyant, tu vas te coucher bien gentiment, tes mains au-dessus de la tête, avise-toi de faire ce brusque, eh, on va les tirer dessus, Croyant, ouais, je crois, on n'aura pas le choix, c'est pour la daronne, hein, allez, on tire sur le politique, allez, 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 on va pas se rendre tout de suite, On a été plus rapide, yes, on a été plus rapide, let's go, là, on est vraiment dans la merde, on en rajoute encore plus de problèmes, oui, c'est sûr, oh putain, en plus, il l'a dit, je sais pas combien de crimes, Eh c'est parti en cou** hein, En deux deux, L'histoire, elle est partie en cou** de fou, Oh, quelle darrée succès déverrouillé alors waleed analyste ns esprit vif j'analyse beaucoup quand même ça c'est réel c'est un fait la famille avant tout magnanim on est magnanim qu'elle veut dire quoi magnanim et remposte aux autres et nous on est là on attend regarde oh oui la technique du bus c'est le bus de fart night ok c'est le cousin du shérif lui oh non le petit son beau père le petit qu'avait boucav ah oui c'est vrai il est mort j'ai dire il est mort lui putain c'est un désastre en les témoins de chez l'encore vivant ça me dégoûte a pu éteint c'est chaud à six choux trois jours plus tard quand même ah ouais lui il s'est eu une petite bilouze ok cow-boy jane t'as ouvert une salle d'arcade ou c'est moi qui est trop bu non pas de space invaders ici pas mal je peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît tu veux à boire tu payes la caisse est tombée en panne je voudrais juste aller au nord pas de bol moi je descends demande à ce gars là oh il joue au fléchette la même chose alors qu'est-ce que tu dis de ça excusez-moi vous allez vers le nord tu vas où aussi loin que possible vers Tanger j'aime pas trop les autostoppeurs mais pourquoi pas c'est dans le sud qui est-ce que t'as énervé et comment t'as fait ton compte alors ok le voyage nan ça vous regarde pas la police me charge allez on balance on passe pour un dur la police me cherche gamin j'ai cherché par la police et le FBI aussi bah alors t'avais pas fait tes doigts c'est ça désolé mais je veux pas être mêlé à ça ouais take it vas-y si je te bats aux fléchettes et si je vous bats aux fléchettes voilà j'en étais sûr voilà on en lance 3 chacun si je gagne vous m'emmenez et sinon je vous mets un verre ah ok ok deux verres oh et puis merde pour une partie de fléchettes regarde il risque de s'abiller avec le FBI et la police tranquille super francis bah bravo les principes 27 à ton tour ah ouais 9x3 ah oui le vert c'est 27 et le rouge c'est 2 alors attends vas-y go t'as appuyé ? ouais ouais ok bingo dans le 1000 quoi ? pas mal du tout tu défends j'y ai déjà joué on a fait 18 frérot ouais pour la suite ouais mais attends on s'échauffe on a 3 fléchettes hein il nous reste 2 hein putain fils de mille est bon hein ce chien là attends le 1000 c'est combien ? c'est 40 c'est 40 points on a au milieu viens 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 ah on va peut-être attendre je vais peut-être attendre le bon moment maintenant ah ouais je crois que j'ai loupé ouh ouh 25 on se calme Robin des bois je tiens mes boissons gratuites voilà faut rigoler comme eux c'est pour ça dernière manche oh putain 47-45 regarde là on doit tout mettre attends attends peut-être qu'il va rater oh oh non ça va rien n'est encore joué il a 50 points il faut qu'on fasse 7 points minimum c'est bon c'est bon on va pas te presser on va pas se presser t'inquiète pas on va le réussir t'inquiète pas attends attend Je prendrais un bourbon, mets mollo sur les glaçons. Comment on l'a fait pour rater ça, regarde ? Attends, 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 c'est peut-être un mâle pour un bien. C'est qui, elle ? Oh, c'est la fric ! C'est peut-être un mâle pour un bien. On va pouvoir... Je cherche un jeune homme, 18 ans. Les cheveux blancs. Oh, putain. Il est impliqué dans la tuerie du motel de Touroch. Vous êtes qui ? Quelqu'un qui y était. Merde. Saloperie de flic. À votre avis, on a l'air de servir les gauches de 18 ans, ici. Vas-y, je vais l'occuper. Vous l'avez vu, oui ou non ? Sa famille a tué mon collègue. C'est la peine de mort qui l'attend. Vous êtes vraiment de la police ? Vous êtes pas en uniforme. Je suis pas en service. C'est personnel. Wally, t'as eu du mal, hein ? Ouais, bah moi, j'étais en train de boire de l'eau. Et vous ? Vous auriez pas vu passer un jeune homme ce soir ? Bah, vous m'avez l'air plutôt jeune. Répondez-moi au lieu de jouer au con. Bon, laissez-moi réfléchir. Et bien, il y a Shane au bar. Et puis, Jean, un gros costaud qui vient pour dîner. Et Kyle, ou c'est peut-être Lyle. Je sais plus. Oh, ça m'a fait peur ! Vous avez vu un ado, oui ou non ? T'es chaud. T'es chaud. Non, non, je crois pas. Mais si je le vois, je vous appelle. D'ailleurs, même si je le vois pas, je veux bien vous appeler. T'as compris ? Même si je le vois pas, je veux bien vous appeler. Gros bouche que je suis. D'homme, hein ? On va faire comment, maintenant ? Ils m'emmènent quand même. Ouais, je pense. C'est un bon, hein. Tu rigolais pas, en fait, tout à l'heure. Dis-moi la vérité. T'as vraiment tué des flics ? Et fais péter un bus, comme ils ont dit à la télé ? Ouais, ouais, ouais. Je veux pas t'ennuyer. Fais péter un bus ? C'est vrai, on fait péter le bus. Alors, c'est vrai ou pas ? Ouais, 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 ouais. Et si c'était moi ? Faut le remettre plein la vue, regarde. Ouais, et alors ? Je m'en doutais. Quoi ? Pendant l'été 87, avec un copain, on a braqué une épicerie à Reno. Quand les flics se sont pointés, j'ai pris peur et j'ai voulu me tirer. Mais je me suis fait tabasser. J'étais à deux doigts d'y passer. Mais mon pote Dave, tu vois, il était noir. Alors, il n'a pas eu autant de chance. Oh putain. Misére de misère. Bon, allez. En route pour le nord. Let's go ! On va aller à Tangier, regarde. Attends, il prend des listes quand même. Bah ouais, mais bon, il aime pas la police, donc c'est cohérent avec son RP, tu vois, avec son background, you know ? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les flics s'ont tué son pote, ils l'ont tabassé lui, donc... Ouais, il aime pas les flics. Ok. On va où, on va où, on va où ? West Reno. Eh, c'est quoi ça ? That is a question. Merci pour le coup de main. Un conseil, petit. Fais profit de main. Et si tu peux, appelle un ami. Appelle un ami ? Attends, on joue quoi ? On va demain. Si on peut un million ou quoi ? Salt Lake City, dans l'Utahor. Salt Lake City, c'est là où il y avait... Peut-être Bundy, à un moment donné, je crois. Tu es en série. Aucune idée. Ok, on regarde à droite, à gauche. Numéro de téléphone. Oh ! Ah, numéro de téléphone de la meuf ? Ouais, c'est ça. Impliqué dans les meurtres commus au Desert Green Motel, en Arizona. Un Vanessa, non ? À près des sources proches de l'affaire, le procureur a aussi demandé la peine de mort. Restez vigilants. Il s'agit d'un criminel extrêmement dangereux. On va lui dire quoi ? Salut, je suis dans la merde. Tu as un appel en PCV ? Ouais. Votre nom, monsieur ? Euh, Dean. Ouais, ouais, Dean, Dean, on avait dit Dean. Ouais, c'est ça. Dites-lui que c'est Dean. Allô ? Vous avez un appel en PCV de Dean. C'est pas vrai. Ok, passez-le-moi. Je me demandais quand t'appellerais. Vanessa, j'ai besoin d'aide. Hein ? Comment ça ? Je suis dans l'Utah. J'ai pas un rond. J'ai presque pas dormi. Oh là, attends. Dans l'Utah ? Est-ce que t'as des ennuis ? Euh, la police... Oh, bah, bah, toi, tu veux vraiment pas mentir ? Ah non, faut dire la vérité, Roya. La police croit que... que j'ai fait quelque chose. Mais c'est pas vrai. Et ils croient que t'as fait quoi ? Il y a eu un cambriolage et... j'étais là. J'y ai participé. Mais je te jure que je voulais pas. Ils m'ont obligé. Et maintenant, tout le monde me prend pour... T'en fais pas, Dean. Je te crois, moi. C'est vrai ? Mon instinct me trompe jamais. T'es pas ce genre de personne. C'est pas la joie ici non plus. Mon père est persuadé que t'es un dealer. En plus, il a trouvé un vieux sachet de bœufs dans mon tiroir à t-shirt. Je suis privée de sortie pour la moitié de l'été, du coup. Sérieusement ? Je sais. Il est complètement taré. T'es où, là ? À Salt Lake City. À côté de... Euh... Je suis sûr qu'elle est sur écoute, quoi, hein ? Ouais, je pense. Elle est sur écoute, à mon avis. Je pense. Je vais te réserver une chambre. Tu n'auras qu'à commander à manger, faire une sieste. Et je te rappellerai plus tard pour savoir si... Comment elle peut dire que je te rappellerai plus tard ? Il appelle d'une cabine téléphonique. Tu sais quoi ? On va lui réserver une chambre. Je vais te rejoindre. Attends. Ouais, je vais la pétain, cabine. T'as pas des examens, toi ? Tant pis pour les examens. Attends, mais tu le connais avec lui ? Tu préfères aider un ami. Mais tu ne le connais même pas ? Ouais, OK, tu es génial. Allez, super. Tout le monde est dans la merde. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Allez, c'est parti. Let's go. Tout le monde a peur, ça. Je ne crois pas. T'es génial. Sérieusement ? Oui, on me le dit souvent. Je réserve la chambre à mon nom. À plus. Oh, là, c'est une fille bien. Une fille bien dans la merde. Ouais, là, oui, pour le coup, un peu. Ah, ben. Mais elle est gentille, quoi. Pendant ce temps. T'es un tirac à Arizona. T'es un tirac à Arizona ? Non. Je sais, je sais, je sais, je sais, bro. C'est vrai que la daronne, elle est où, là ? Ouais. Oh, l'achat, il s'en batte les couilles de lui. Il vit sa vie. Ben, d'abord, il ne s'en batte les couilles de son fils. C'est qui, lui ? C'est le cousin. C'est le mec qui travaille à l'épicerie. Le cousin du shérif. Oh, il y a des photos en plus. Manhunt Massacre Hotel. Oh, fuck off. Allez, direct sur la poubelle. Il a une belle calvici, quand même. Je vais sans doute le regretter plus tard. J'en fais ou pas la calvitie ? J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. On est à quelle phase de calvitie ? Oh, là, on a terminé sur 1, 1, 5, on est à 3, là. Deux ans sans boire une goutte, et je replonge de la pire des manières. Un ancien alcoolo. Ouais. Il est trop mignon, le chat. Je suis allergique, je l'aurai suivi. Qu'est-ce qui te prend ? Oh, misère. Quelqu'un. Oh, misère. Il l'a détecté. Sortez de là. Sortez de là. Qui est là ? Un rouleau pâtissier, c'est rien. Je pense que c'est qui ? Moi, je pense que c'est la daronne. Ah, logiquement, oui. Wesh, wesh, wesh ! Mais très bien, aussi. Ah, oui. La fenêtre était ouverte. Oh, la moto a crevé dès le premier kilomètre. J'ai été séparée de mes fils et... Et depuis, je galère. J'avais besoin d'un endroit pour me reposer, prendre une douche. Habille-toi. Tu peux pas rester ici. Quoi ? Paul, attends. Ce motel, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais après ce que vous avez fait, toi et tes fils... C'est impardonnable, tout ce qu'on a fait. Je sais bien. Bah, oui. Oh, non. Il y en a plus, maintenant. Tu sais, celui que ton gosse a privé de sa maman. Il y a des gens qui sont morts, là-bas. Je suis vraiment désolée de vous avoir infligé ça à toi et ces pauvres gens. Il faut que tu me crois. Si je pouvais revenir en arrière... T'es pas venu ici pour t'excuser. Je savais pas où aller. Euh, on va à Casto, Mexique. Oh, là, laisse-moi tranquille. Elle a niqué ma vie, non ? Amène les problèmes. Je croyais que t'aurais passé la frontière à l'heure qu'il est. Tout est parti en frille. Tu sais, à une époque, je rêvais de te voir dans mon lit. Mais alors là, franchement, Sharon, regarde-moi. Je vis comme une clossarde. Je dors par terre, je me nourris dans les poubelles. La nuit dernière, il y a un drogué qui a voulu m'ouvrir le ventre avec un cutter. Un cutter ? Un cutter ? Un cutter ? N'importe quoi. On tombe dans le piège ? On y croit pas ? On y vient, on tombe... Non, tu veux pas qu'on tombe dans le piège ? Non, n'importe quoi. Ah, ok. Let's go. Tu es blessé. Let's go. Tu es blessé, montre-moi. Laisse-moi regarder. C'est grave ? Fais-moi voir. T'inquiète, c'est super cool. T'es sûr. Sharon, il parle de toi aux infos. Tyler, il paraît qu'il est... Qu'il s'en est pas tiré. J'ai même pas pu le serrer dans mes bras. Tyler. Dale. Mes bébés. C'était pas juste mon fils. Arrête tes larmes de crocodile, ta gueule. C'était... Elle a pas dit tout mon fils adoptif. Elle a pas dit ouais. Ces pourritures, ils les ont tués. Non. Ils les ont assassinés. Désolé. Mais... Jay, lui... Ouais. Au moins, il s'en est tiré. Ouais, Jay, il va mourir. Je sais pas s'il a les épaules pour ça. Oh. Je sais que oui. Oh, pitié. Faites qu'il ne lui arrive rien. Pitié, hein. Maintenant que tu prie Dieu, toi. Dire qu'on a fait ça pour quelques milliers de dollars. Voilà, vous êtes des tocas. Juste assez pour dissuader ces malfrats de nous tuer. Je pense que c'est les flics qui s'en plantent. Et pourquoi ? Pour rattraper les conneries de baires. Bon sang. Mais du coup, elle va se faire arrêter. On avait des rêves autrefois, tu te rappelles ? Je voulais agrandir le bar pour qu'il soit plus rentable. Et toi, tu parlais toujours de traverser le pays à moto, tu te souviens ? C'est comme ça que tu imaginais ta vie, toi ? On carte la technique. Ouais, ouais, non, c'est mort. C'est mort. Ça me regarde. Oui, je suis heureux. Ouais, je suis heureux, là. Tu vas faire quoi ? J'ai pas la fibre, mais je m'en bats les couilles. J'ai plus de motel, mais... Mais ça va. J'ai quand même un chez moi. Jusqu'à il y a quelques jours, Marlon et moi, on s'en sortait très bien tous les deux. Si t'as rien d'autre que ton chat dans la vie, c'est que t'es pas heureux. Hé. Il est adorable, ce chat. Tu te mens à toi-même, Paul. Même Marlon le sait. Pourquoi t'es là, à me parler de scénario imaginaire ? T'es recherché. Faut que tu partes loin d'ici. T'es en cavale. Tu sais, Bear disait souvent qu'il m'emmènerait loin de Touroque. Dante aussi avait des sentiments. Sharon, à l'époque, tout le monde en passait pour toi. Un jour, tu m'as dit que je choisissais toujours le mauvais mec. Bah, j'étais jeune et assez idiot pour croire que tu m'écouterais. Et moi, assez idiote pour croire que j'étais plus futé. C'est toi que j'aurais dû choisir. Oh, ta gueule ! Oh, c'est bon. Oh, non, non ! Oh, là, là, oui, tu... Non, ça aurait pas pu... Ah, oui, tu aurais dû. Ouais, ouais, j'avoue. Tu aurais dû. Voilà. Voilà, dégage. C'est ce que je me dis depuis 20 ans. Mais je pensais pas l'entendre de ta bouche un jour. Tu as toujours été un bon ami. Quand ces ordures ont débarqué chez nous, je savais pas vers qui me tourner. Mais toi, tu étais là pour moi. Attends une petite minute. Si... Si tu parles de... Tu savais qu'on était dans le pétrin, mais quand même, nous donner le code du coffre de Dante, c'était... Si... Si j'avais su tout ce que... Oh, merde ! J'aurais jamais dû te le donner. 5,6, 2,9. Oh, misère. Je sais pas... Non, 5,9, des 6. Bien vu. Je crois qu'un verre nous ferait pas de mal. T'es pas d'accord ? Non, 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 faut refuser, faut refuser. Refuse. Non, prends pas ! Non, non, refuser, refuser. Refuser, refuser, refuser. Boire-toi de là, sorcière, va. Humara. J'en ai terriblement envie, tu sais. Et ouais, je suis comme toi. Mais si je bois, ne serait-ce qu'une gorgée ? Paul, je suis vraiment désolé, c'était... C'est un ancien alcoolique. C'est une salope, hein ? Elle le sait, en plus. Je te promets, c'est pas prêt de changer. Mais j'ai besoin de ton aide. C'est mort ! Et crois-moi, je préférerais faire autrement. Oh là, c'est mort ! C'est mort, c'est mort, c'est mort ! Pas après la dernière fois. Ouais, pas après... Attends, 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 peut-être qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Non, on va rien gagner, c'est mort, c'est mort. Ça va pas ou quoi ? Allez, bouge de l'eau. Y'a trop tard. Je suis désolé, vraiment, mais je peux pas remettre ça. Je t'en prie, écoute au moins ce que j'ai à dire. Paul, s'il te plaît. N'écoute pas, c'est un piège. On l'écoute pas. Tu te souviens de son petit carnet ? J'y ai jeté un oeil. Oui, y'a des... Et c'est pas juste des pots de vin. Dante recevait de l'argent de la part de plusieurs criminels. Et figure-toi qu'il mettait tout sur un compte offshore. Le fric qu'on a trouvé dans son coffre, c'était juste sa part. Apparemment, le reste est dans une banque obélise. Et toutes les infos sont notées là-dedans. Ah, ça m'a fait miroiter l'argent. Ouais, 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 ouais. Pas de nom, pas de pièce d'identité. Il n'y a qu'à se pointer là-bas, donner le mot de passe et repartir avec l'argent. Malheureusement, je peux pas le faire moi-même. Au moindre soupçon, je serai coffré à vie. Mais si c'est toi... Elle a besoin de moi pour ça, t'as vu ? Pour retirer l'argent. Et ensuite, on répète le vrai visage de Dante. Le karma, la vengeance, t'appelles ça comme tu veux. Quand son monde s'écroulera, on sera déjà loin. Tu l'as dit toi-même. On aurait dû se mettre ensemble depuis le début. Moi, je vois ça comme une seconde chance pour nous deux. Tu peux rester ici à tout rock et boire pour oublier. Ou alors, on peut se trouver un paradis pour y vivre tous les deux. Tu es consciente que si on fait ça, on disparaît pour de bon. Tu reverras plus jamais Dieu. Ça y est, c'est fini. Ça m'empêche de m'acheter. D'une manière ou d'une autre, je m'arrangerai. Tu m'as tendu la main par le passé. Maintenant, c'est mon tour. Viens avec moi. Oh putain, elle est tombée dans son piège. T'es tellement empoisonnée. Mais non, mais les roya, il faut être herpé. Il est tombé dans son piège, il faut l'embrasser. Allez, let's go, l'argent. Mais le problème. T'es pas embrassé, ça ? Oh, on va le buter. Oh, misère de misère. Oh, misère. Ok. Lui, il est à l'hôtel. Ouais, il attend sa meuf, là. Qui rate ses exams, bien évidemment. Ouais, bah les couilles. Comme on se retrouve. Tu es vraiment venu. Non, tu veux parler à quelqu'un ? Ah oui, oui, oui. On est en mode parano, on est en mode parano. Bien vu. Est-ce que quelqu'un sait que t'es là ? Non, à qui tu voudrais que j'en ai parlé ? Je sais pas. Ton père, par exemple ? Tu rigoles ? C'est bien la dernière personne à qui j'irais dire ça. Il croit que j'ai des exams aujourd'hui. Je peux entrer ? Oui, oui, bah oui, c'est toi qui a payé. Oh, même, c'est la moindre des choses. Quand même, quand même. Il est venu chez toi. T'as pas fait la sieste ? Oh, je voulais pas défaire le lit. Il pue sa mère, l'hôtel. J'ai emprunté 200 dollars dans le fonds d'urgence de mon père. Je t'ai aussi apporté des vêtements. Mais elle est trop gentille. Ouais, ouais, ouais. C'est grave. Comme ça, on sera quitte, d'accord ? Comment ça ? On sera quitte ? Mais tu me dois rien du tout. Je t'ai pas dit pour mes exams. Je crois bien que j'ai cartonné en histoire. Let's go ! Tu es vraiment gentille. Ouais. Ouais. Quand même. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sympa que toi. Je te promets que je suis pas si sympa que ça. Alors, pourquoi tu m'aides ? Tu sais, si c'était moi qu'on avait accusé injustement, mon frère serait venu me défendre tout de suite, sans hésiter. Mais quand il a eu des ennuis, j'ai rien pu faire pour lui. Alors, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie de chier. C'est juste que... Ah non. Si t'étais pas venu, je me serais retrouvé sans personne. C'est bon, frérot. Tu peux pas retourner voir ta famille ? Ta mère, peut-être ? C'est pas ma mère. Et mes frères, c'est pas mes frères. Ils me l'ont dit le soir où je t'ai rencontré. Ma vraie mère, c'était une tante à moi. Je sais pas qui était mon père. Dean, ça doit être horrible. Ouais, ouais. Ils m'ont trahi. Ouais, ils m'ont trahi, putain. Ah oui, quand même. Ils m'ont menti. Pendant 18 ans. Les familles sont assez douées pour ça. La mienne l'a toujours été, en tout cas. Je me dis qu'au fond, peut-être que la famille, c'est pas les gens avec qui tu nais, mais plutôt ceux que tu choisis. J'ai vu ça sur un t-shirt. Ah, bien vu. Cool, le t-shirt. Je me disais bien que c'est un truc Facebook, ça. Oh, merde. Oh, merde. Le daron. Oh, merde. Comment il m'a trouvé ? Bah oui. Oh, merde. Soit vous ouvrez la porte, soit j'appelle la police. Papa ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'es avec qui ? Non, mais sérieux, tu m'as suivi ? Comment t'as... Qu'est-ce que tu crois, Vanessa ? Je reçois une alerte quand quelqu'un utilise ma carte dans un autre état. Maintenant, t'as intérêt à répondre à ma question. Qu'est-ce que tu fiches dans un hôtel à Salt Lake City ? Ça te regarde pas, c'est pas tes affaires. C'est quoi que tu crois ? Bon, au fond, va falloir être vif. Ça, moi, ça, moi, ça, moi, ça, moi. Vas-y. Allez, allez jouer. Va qui ça ? Tu veux vraiment finir comme ton frère ? C'est ça que tu veux, hein ? Avoir une vie secrète ? Mentir constamment ? Tu veux qu'on te retrouve à la morgue un beau matin ? Comme si c'était sa faute. Il s'est fait faucher par un type qui conduisait sous. À 4 heures du matin ? Avec assez de saloperies dans le sang pour tuer... Et puis zut. Ça commence à bien faire, maintenant. Tu vas me faire le plaisir de rentrer bien gentiment à la maison. Un point, c'est tout. Je peux aller aux toilettes, au moins ? Fais ce que t'as à faire. Oh, le regard. T'as pas un regard d'amour, hein ? Wesh, t'es en train de chier, il y a une grosse fenêtre comme ça ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais à ton avis, je fais quoi, là ? Marissa, qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Ouais, mais laisse-moi chier tranquille ! Vite ! Oh, il abuse le d'arroge ! On vient de rentrer, là. Let's go ! Toi ? Oh merde ! Oui, moi ! Oh merde ! Wouh ! La chute ! Hop là ! Elle gâte ! Atterrissage, j'y vais ! Vanessa ! Il est tout descendu ! T'es en train de faire une énorme bêtise ! Il est vif, quand même ! Il est vif de fond. Il faut qu'on s'en aille. Bien vu. Quoi ? Tous les deux ? Je vais quand même pas t'abandonner. Wouh ! C'est la meuf sûre, il faut la marier. Tu sais démarrer une voiture sans la clé ? Bah oui ! Avec les fils ? Dale m'a montré une fois. Oh, la vieille bagnole éclatée, sa mère ! C'est pas tout à fait pareil, mais ça doit être cela ! Allez, let's go ! Wouh, elle est une seconde sur toi ! Ok. Tourne, 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 tourne ! Oh, là, je fais ça, je fais ça, je fais ça ! Maintenant, à pied, je me tiens ! Ok, let's go, let's go, let's go ! C'est bien ! Let's go ! Tourne, tourne, tourne ! Let's go ! Pourquoi tu m'as fait peur ? Pourquoi tu m'as fait peur ? Oh ! Démarre ! Eh bah, je fais ça ! Ouais, ouais, ouais ! T'as pas le permis, ton frère ! Il l'a même pas gardé ! T'y avais des voitures, rien ! Oh, la langue est mort ! Rien du tout ! Allez, ça ! Donc maintenant, ils ont les flics, l'FBI et le daron ! Et le daron ! Ouais, ça va, c'est bien ! T'as un beau parcours ! T'as un beau parcours ! T'as un beau parcours ! Belle évolution, belle évolution ! Je vous écoute ! Ok, ça va sans doute paraître insensé, mais je crois bien que ma fille vienne partir avec un fugitif ! Il s'agit de la roue ! Il y a le shérif qui va débarquer là ! Dans la caravane après ! Ouais, 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 ouais ! Là ils vont faire des barrages, ils vont faire des barrages les flics Wouah mais attends les gueux, ils conduisent à gauche ? Merci d'avoir pris le volant Ça ne me dérange pas je t'ai dit, j'adore conduire J'aurais du faire ça il y a longtemps, mettre les voiles Il faut qu'on soit prudent Ou bien c'était génial C'est génial, bah les couilles ouais C'est super ! Let's go ! Voilà direction Heps Mais ils pensent qu'à pêcher ! Mais ils pensent qu'à pêcher ! J'ai tout le week-end Ah ouais ils ont quand même 200 dollars À moi la liberté ! Wouh ! Foya ! Elle a 18 ans, elle connait un mec qui fait des faux papiers Tu me passes mes cigarettes ? C'est un délire hein ! Wesh ! On va pas la marier, c'est mort hein ! Non ! J'aurais voulu que ma mère puisse faire ça ! Ouais désolé ! Déployer ses ailes ! Mariage annulé ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Officiellement, elle a eu un cancer du pancréas ! Les docteurs ont dit que c'était juste le hasard ! Mais moi je pense que c'est ce qui arrive ! Quand tu passes ta vie à faire ce qu'on te dit au lieu d'être toi-même ! Ton père, il était dur avec elle ? Avec nous tous ! J'en reviens toujours pas qui m'est suivie dans l'Utah ! En fait elle décrit son père comme un psychopathe alors qu'il tient qu'à elle tu vois ! Bah oui ! Il se fait du soucis c'est tout ! Ouah il est terrible quand même ! Elle le décrit comme si sa masse était un tueur en série son père ! Ça me fume ! Il doit s'inquiéter pour avoir fait tout ce chemin ! Non ! Tout ce qu'il veut c'est me contrôler ! Il croit que je réfléchis aussi peu que mon frère ! C'est vrai ? Y'a qu'à voir ce que je suis en train de faire, non ? En tout cas, là il doit être en train de péter un câble ! Sa propre fille qui vole carrément une voiture ! C'est quoi le pire truc que t'es fait dans ta vie ? On va pas faire caca pendant deux jours ! On va tirer à une fille qui... non ! Non, le cambriolage ! Non, le cambriolage ! C'est réel ! Sans doute le cambriolage ! Celui dont je t'ai parlé ! Ah oui, c'est vrai ! Ton crime ! Qu'est-ce qu'ils essayaient de voler tes potes d'ailleurs ? Du fric ! C'est tout ? Même pas un Picasso ou un écran plasma ? Ils n'avaient pas besoin d'une télé ! Attends, mais ça a mal tourné ! Il faut le dire ! Elle a mis de ton frère ! Tu crois vraiment qu'il voudra m'aider ? J'ai jamais dit qu'il t'aiderait toi ! Mais moi, oui ! Oh là, 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 c'est une pâle, là ! Là, 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 elle perd des points, là ! Oh là, elle perd des points de fou ! Elle a grave perdu de son charme, là ! À faire la rebelle comme ça, là ! Là, ça commence à devenir beaucoup plus chaud ! Cache-toi ! Dis-lui de partir ! Occupe-le, trouve quelque chose, n'importe quoi ! Euh, une minute ! Une minute ! Ouais, ouais, non ! De toute façon, il va rentrer, il va rentrer ! J'arrive tout de suite ! Eh, j'arrive ! Allez, viens de tripoter, grouille-toi ! Euh, attends ! Cacher le soutien-gorge ! Non, on s'en fout, le soutien-gorge ! Cacher les verres ! Cacher la cigarette ! Cacher le magazine porno ! En vérité, on va cacher les verres, hein ! Allez, let's go ! Ouais, ouais, ouais ! On n'a qu'à dire qu'on a qu'à une meuf, on s'en fout ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! On va arrêter de foutre ! Mais comme je suis un ancien alcoolo, il faut pas qu'il voit que j'ai vu de ça ! Il essaye d'ouvrir ! Oh, le bâtard ! Mais attends, mais il est sérieux, lui ! Cacher la cigarette ! Vas-y, la cigarette, on la cache ! Parce qu'il y a peut-être du rouge à lèvres dessus ! Ouais, bien vu ! Ouais, c'est réel, en plus ! Bien vu, hein ! Ouais, ouais, ouais ! Arrête, je vais peut-être t'annoncer un fumeur, aussi ! Alors, mets un pantalon, moi j'entre ! Oh, mais frérot, ça va ! Oh, oh ! Tranquille, tranquille ! Non, mais le mec, il rentre suite au normal, il a pété un câble, quoi ! Ah ouais ! Salut ! Désolé ! Salut ! Je... C'est quoi le vélo devant ? Ça ? C'est au fils de Joyce, il faut que je lui répare ! C'est pas grand-chose ! Mais après ce qu'il a vécu... Ok ! Ah... T'es un peu rouge, dis-donc ! Je t'ai rapporté les affaires qui ont échappé au feu ! Tes outils et tout ! Je me suis dit que ça pourrait te servir ! Oh, merci ! Bon sang ! Il fait noir comme dans un four, là-dedans ! Ouais, il fait comme chez toi ! Tu sais... Ça aurait jamais dû devenir un merdier pareil l'autre soir ! Il fait vraiment comme chez lui ! C'est bon, frère ! Les Holt ont foutu un sacré bordel en décidant de me cambrioler ! Et si je récupère pas tout... Eh ben... Je suis aussi mal barriqueux ! Alors dis-moi ! Vu que le motel a brûlé, t'as des projets ? À moins que t'aies l'intention de te renfermer comme notre grand-mère ! Euh... Je vais m'offrir des vacances ! Ouais, je vais m'offrir des vacances ! Ouais, mais avec quel argent ? Non, non, je vais retrouver du travail, je vais retrouver du travail ! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ! Parce que les vacances vont dire... Ouais, c'est misère, lui ! Je vais... Retrouver du boulot ! Quelque chose de différent ! Peut-être du jardinage pour changer ! Une reconversion ? Pourquoi pas ! Tu sais que j'ai failli être analyste au FBI ! Tu m'imagines dans un bureau, moi ! Ah, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité ! Regarde-moi ce prédateur ! Dis donc, si mon chien Clétius renifle ton odeur, il va montrer les crocs, tu sais ! Euh... Eh ben, t'as l'air aussi mal en point que moi ! Ça te dit, un café ? Assieds-toi, je vais m'en occuper ! Ouais, non mais c'est comme chez toi ! Oh, misère ! Oh, misère ! Quand j'ai intégré le département du shérif Wilson, c'est la première mission qu'il m'a confié ! Tous les matins, fallait que je lui fasse son café ! Et je te raconte pas comme il était difficile ! C'est mal à la victime ! Oh, ça va ! Ah ! À l'époque, je croyais que j'allais changer les choses ! Ouais bon, jouer les héros, c'est pas toujours aussi simple que ça ! Parce que tu vois, quand t'es face à un taré, Et que tu sais pas s'il va dégainer une bible ou un flingue ou je sais pas quoi ! Eh ben, tu fais quoi ? Hein ? Euh... Répondre à la question ou bien... Ah, réponde ! Non, à la question ! Ah, vas-y ! A l'info du soutien ! Ouais, j'ai baisé de meuf ! Ouais, tu vois par quoi ! Tu suis ton instinct ! Y a pas grand-chose d'autre à faire ! Ça, je l'ai toujours dit ! Regarde comment il a empagné ! Je préfère encore finir au tribunal que dans un cercueil ! Enfin... J'aimerais autant qu'on me lâche la grappe et qu'on me laisse faire mon boulot tranquillement ! Bref ! À part ça, il paraît que t'as fait un tour au poste l'autre jour ! T'as vu les types du bureau du procureur ? Oh ! Tu sais, ils m'ont juste demandé de parler du motel et de ce qui s'est passé avec le bus ! Ils voulaient savoir si j'avais complètement pété les plombs, c'est ça ? Ils m'ont posé beaucoup de questions, je sais plus trop ! Et tu leur as dit quoi alors ? Euh, tu nous as sorti de l'impasse ! Allez, hop, laisse-moi tranquille ! Allez, au moins comme ça, on te donne raison, tu pars ! Allez ! Bois ton café et barre-toi ! J'ai dit que t'avais fait ce que t'avais à faire ! J'ai agi comme n'importe quel flic ! J'ai fait un choix tactique ! Ouais, tactique quoi, c'est ça que j'ai dit ! Tactique, tactique euh... Ces ordures contestées au Mexique avec un bus rempli d'otages ! Je les ai pas laissées faire ! Et maintenant, c'est la foire d'empoigne pour savoir qui va récupérer l'affaire ! Mais il a fallu que le FBI s'en mêle ! Même Becky peut pas me pivrer ! Quand les Holt sont entrés chez moi, elle les a encouragés ! Tu te rends compte ? Je fais de mon mieux pourtant, mais il faut croire que ça sera jamais assez pour elle ! C'est acquis ça ! Oh ! Mais ça te regarde pas ! J'ai une liaison ! J'ai une liaison, voilà, c'est tout ! Attends, c'est à moi ! Oh mon dieu ! T'imagines ! Mais en quoi ça le regarde, wesh ? C'est un soutif ! Ah oui ! Sérieux ? Elle est mariée, alors euh... Il vaut mieux que je me taise ! Et si ça te rend heureux, je suis personne pour te juger, hein ! Non, on va pas te l'aider ! Quelle semaine, hein ! Hmm... Enfin bon ! Sharon aura ce qu'elle mérite au bout du compte ! Ou qu'elle se planque, j'ai bien l'intention de lui tomber dessus ! Et à ce moment-là... Elle est partie de plus en bas et elle est plus près... Ah, viens, viens ! On lui dit ! Elle est plus près que tu ne le crois ! Coup de pression ! Oh... Vas-y, vas-y ! Coup de pression mystérieux ! Hmm, un mec mystérieux, quoi ! Si ça se trouve, elle est tout près d'ici ! Enfin, je sais pas ! Pourquoi tu dis ça ? Eh, je sais pas, je sais pas ! Oh, comme ça ! Y a pas de raison ! Ouais, comme ça ! Figure-toi que je me suis dit exactement la même chose ! J'ai même fait surveiller sa maison ! On sait jamais ! Tiens, tu sais qu'on a eu une histoire ensemble ? Quoi ? Quand j'étais adjoint ! Attends, mais c'est ta cousine ! Elle voulait carrément que je quitte Becky, rien que ça ! C'est ta cousine, c'est vrai ! Evidemment, elle était mieux foutue à l'époque ! Ah oui ! C'est marrant ! J'étais persuadé que c'était le contraire ! C'était pas toi qui voulait qu'elle quitte Bear ! Ah non ! Tu t'emmêles les pinceaux, Paul ! Je te jure, elle était complètement sinclée, cette concesse ! Franchement, j'en ai esquivé des plans foureux cousins ! Tu ne l'as pas entendu de vous ? Elle était pire que tout ! Ouai ouai ! Non, on n'a pas l'averture ! Ouai, allez, c'est bon, vas-y ! Allez ! Fais ton plaisir, vas-y ! C'est mon cousine, mais vas-y tranquille ! C'est pas grave ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Elle l'a bien empaillée ! T'es vraiment le dernier des abrutis ! Moi je suis en courant ! T'iras nulle part ! Moi je suis en courant ! Je t'embarque pour tout ce que t'as fait ! La famille quand même, normalement ! On sait très bien tous les deux que c'est pas pour ça que tu veux m'arrêter, pas vrai ? Oh non ! Pas de ça avec moi ! Tu vas pas remettre ça sur le tapis ! Paul ! Viens avec moi ! Il est pas encore trop tard ! Où t'as mis mon carnet ? C'est toi qui là, j'en suis sûr ! Ouais ! Et je te le rendrai pas ! Les deux c'est des salauds ! Je suis fouté ! T'en fais pas ! Je m'arrangerai pour que tous les grands journaux en reçoivent une copie ! Une fois que j'aurai vidé le compte, bien sûr ! Ces gens-là ! Tu sais pas à qui t'as à faire ! Non, non, tu comprends rien ! C'est pas mon fric ! Paul ! Comment t'as pu me faire ça ? Euh, tu le mérites ! Elle avait besoin d'aide ! Ouah, les deux en vrai, les deux sont bien ! Ouais ! T'es un connard ! C'est un connard ou quoi qu'il a du travail ? Mais je sais très bien d'où vient tout ce fric ! Sharon m'a tout raconté ! Tu connais rien de cette histoire ! Tu vas vraiment l'aider plutôt que moi, ton propre cousin ? Oui, oui ! Je sais qu'elle t'a manipulé, Paul ! Écoute, je vais te laisser une chance de t'en sortir à bon compte ! Passe-moi mon flingue ! C'est mort, c'est mort ! Un gâte ! Ah, vas-y, c'est quand même le cousin ! Je me suis juré de plus jamais touché à ça ! Tu sais bien ! Arrête avec tes trucs de hippie ! Donne-moi le pistolet ! On peut s'enfuir ensemble ! T'en es capable, j'en suis sûr ! Oh putain ! Aider Dante ou aider Sharon ? Alors attends ! Aider son cousin ! Aider une meuf qui nous manipule ! Aider son cousin corrompu ! Qui nous rabaisse et qui a niqué notre taf ! Ou bien une meuf, une sorcière certes ! Mais qu'on pourra ken et qu'on pourra peut-être prendre l'argent avec ! Allez ! Let's go ! T'as parti, le chat est vitué quand même ! Ouah la cafetière ! Paul, je prends les clés de la voiture ! Je coupe la cafetière ! Est-ce qu'il va s'excuser ? Dis-le au moins que désolé cousin ! C'est bon, on s'y sortira ! On prend le chat ! On prend le chat ! L'au potit chat ! Vi, vite ! On y croit ! On y croit ! On y croit ! On y croit ! Oh là ! C'est bon ! Let's go ! J'ai balé ! Tu m'en tiens ! Oh là ! C'est pas trop tôt C'est plus chaud Comment ça va se finir pour elle ? Oh merde Attends on va pas la casser quand même Oh merde Oh les fliches arrivent Let's go film d'action Le jeune Holt a été vu dans l'Utah avec une passagère Le FBI l'a pris en chasse Terminé Oh merde Plus tard ce soir là Putain il y a un autre Attends attends grosse soirée quand même là Ah ouais ça se met bien Il bouge pas c'est normal Oui De toute façon c'est tout ce qu'on a trouvé Excuse moi t'aurais pas vu Todd Il a dit qu'il revenait dans une heure Dans une heure Todd était dégoûté quand ses parents ont choisi de déménager dans l'Idao Mais son père a de la famille ici Et comme ils sont hyper friqués Je le sens pas Il y a vraiment trop de monde Vous en voulez ? C'est quoi ? C'est pour les migraines Non 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 Je crois que c'est de l'ecstasy T'as déjà essayé ? Non Et toi ? Non mais mon père me prend déjà pour une addict Alors foutu pour foutu Oh c'est pas une hélél du tout Oh la la Non non Refusez Refusez Oh non c'est pas une hélél On va pas se marier avec elle Croyant Non merci Ça ira Je préfère garder les idées claires C'est grave C'est quoi l'intérêt de faire la fête comme ça ? Je sais pas Je sais pas Ouah Ah ouais il se mette bien Ah mais t'es mal à la hélène T'es mal à la hélène Je sais pas 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 Comme une plume avec des jambes On peut pas rester là On peut pas rester là On devrait pas être là Les flics peuvent débarquer n'importe quand Dean c'est qu'une soirée La musique est dingue C'est complètement hallucinant Je vais me chercher un soda Ok C'est grave La meuf elle était dans une école catholique Super tu Oh mon dieu Oh merde La daronne et le fils Merde Le shérif Un FBI Un FBI Après ils sont tous bourrés Ils vont arriver à capter Pourquoi il est tapé à la télé Vous regardez ça Maître Oh Starfall J'aurais jamais pu imaginer Que tu viendrais me demander un service Ah ok ça va Ah t'as pas fini d'être surpris Ah viens là Attends viens là Non attends attends Ah ouais ouais Ça m'intéresse ça m'intéresse On va voir si c'est une pite Bon t'as l'intention de m'aider ou pas J'ai quoi en échange Oh la vache Ma parole t'es tellement immense Vu d'en bas Qu'est-ce que tu regardes Dean Qu'est-ce que tu fais Tu le connais lui Ouais et alors Je suis son petit ami Oh vas-y Let's go Viens On s'invente une vie Allez vas-y vas-y On s'invente une vie On va voir si elle va assumer Et toi t'es qui Tu t'es pointé chez moi Avec ton mec Dean c'est bon T'inquiète Attends elle a pas dit non quand même Elle a pas dit non Oh les gros yeux Gros yeux Elle t'a demandé de partir là Les gros yeux Alors désolé si ça te fait de la peine Je sais pas quoi Mais c'est ce qu'elle veut Soit faire plaire un peu On peut pas gagner à tous les coups Oh elle va frapper Niktamer Ah niktamer Ah oui Ah oui Ah oui Il y a un baiser toi Oh là il y a un bruit direct Oh elle me moque Eh tiens ta mère Il va falloir être vif là Il est plus grand que nous Il est plus grand Ok c'est à moi Cette fois là Let's go Oh merde Oh merde Dans ma soirée Ouais Tu viens foutre la merde Chez moi en plus Tu l'as bien cherché Dean viens On s'en va Oh merde Ah c'est moi qui l'apprend Il faut qu'on y aille Oh je lui mets un coup de bouteille Putain de jaloux ma parole Mais tu sais quoi Je l'ai pécho avant toi Pardon Oh là Frappe avec la bouteille Let's go Je l'ai pécho avant toi Il l'a qu'un avant moi Jette ta mère Oh c'est pas bon Regardez il sait Oh bah les couilles Non c'est par contre Ouais là Là par contre Ah c'est bon Là il a eu son contre là J'ai envie de appeler les flics Il faut appeler les secours Tu fais mal à des gain T'es mal à des gain du gars à gauche T'es mal à des gain T'aurais pu le tuer Ouais dommage J'ai fait ça pour toi Ouais c'est un enfoiré Ouais j'avoue Les deux ça passe en fait Il t'a manqué de respect Et je me suis débrouillé Je croyais que c'était un ami de ton frère Parce que j'avais peur que tu t'énerves En apprenant que c'était mon ex Il faut croire que j'avais raison T'es vraiment pas une halal toi Il aurait pu t'aider ce que tu m'avais laissé faire On ferait bien de trouver un endroit où dormir Avant que la police débarque C'est grave Mais demain On se sépare C'est trop On se sépare Rien on annule le mariage avec elle C'est mort Toi c'est une certitude Ah là c'est mort là Je sais même pas si je vais la toucher La meuf là c'était peut-être une meuf bien Mais au final Non mais au final Mais on préfère les Je vais trouver un endroit pour camper Et pas la peine de me suivre Et tu vas dormir sur quoi ? Attends On devrait rester à côté de la voiture C'est pas mal le coping T'as la belle étoile Attends elle est vénère Elle doit avoir ses règles Tu veux qu'elle ? Non Ah ouais vraiment Ah ouais Ah bah nique-toi ça alors Casse-toi Elle est belle La maison que t'as cambriolé C'était juste ça Un simple cambriolage Mais non c'est parti en cours Mais tu regrettes pas les infos ou quoi ? Allez on avoue tout Let's go Allez au point on en est Ouais foutu pour foutu Regarde Les arabes et le boud T'as vu les arabes et le boud Ecoute J'ai quelque chose à te dire Je m'appelle pas Dean Mon nom c'est Jay Jay Holt Ok Et c'était pas n'importe quelle maison On était chez le shérif Romero J'étais pas au courant avant d'arriver sur place Mais quand le shérif a rappliqué On s'est enfui Et on a fini par se réfugier Dans un motel sur la route 66 T'es avec eux ? La famille dont ils parlent aux infos Oui oui J'avais pas envie de faire tout ça C'était pas mon idée Mais les flics s'en moquent de ça Et maintenant c'est à moi qu'ils en veulent Des gens sont morts quand même Pas à cause de moi Attends t'es sérieux là ? Désolé Euh je veux que tu restes ou que ? Non vaut mieux que tu t'en ailles Ouais vas-y partons de là espèce de boulot Ah oui ouais bah oui Ouais casse-toi de là Je suis un loup solitaire moi j'ai besoin de personne J'ai 200 dollars c'est bon tu peux y aller Tu devrais partir Parce que ce que je vais faire Passer la frontière illégalement Tout ça Ça risque d'être dangereux Tu recommences J'ai pas besoin qu'on me protège Je t'ai dit C'est pas ça C'est juste que Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit Il est un peu tard pour ça T'auras qu'à me laisser à une station service demain matin Mon père va me tuer mais bon Je m'en remettrai Tu ressembles plus à ta famille que ce que tu crois Il y a un sub il s'appelle Master Snackwet Je suis prêt à passer à autre chose Je serai toujours l'un d'eux Je serai toujours l'un d'eux Je serai toujours l'un d'eux Bah oui bah oui Oh il t'a jamais hein Attends ils ont Ils ont quand même menti aussi Je fais partie de cette famille toute ma vie Je serai toujours l'un d'eux au fond Au moins t'en es conscient Je suis désolé Vanessa Sincèrement Je sais Moi aussi Appel à toutes les unités Chacun sa route Chacun son chemin Chacun son chemin Non non Ah t'es maillard d'être au moisard On est pas très loin Ils sont pas très loin On est pas très loin du tout Anas comme dis-tu esprit vif Ou élite pacifiste Toi tu veux faire la paix quoi Amour et pignasse On est quelqu'un de pignasse Ouais c'est vrai On est pognasse et pignasse Ah non c'est vrai ça veut dire quoi mais c'est vrai Ça veut dire quoi en fait ? Pignasse La violence non ? Je sais pas Enes tu seras encore un monteur Non non Roya non Allez prépare toi Roya Ok Je suis prêt Non je compte pas partir en Turquie non C'est vrai que Zoé Grande On l'a oublié celle-là La Grande Zoé Ouais c'est vrai C'est vrai Let's go C'est vrai la raciste Tu vois qui a peur du noir à chaque fois Mais papa j'ai peur du noir Putain j'ai un autre passif Allez c'est reparti En fait l'eau c'est la zone safe C'est ce que veut dire Quand elle est sous l'eau c'est la zone safe C'est pour gérer ses angoisses Tu penses ? Oui bah je fais des crises d'angoisse Je sais ce que c'est des zones safe Appuie 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 Mais si je suis resté appuyer Mais appuie Mais c'est du mal ça Attends 50 secondes 51 On peut maintenir Voilà là on m'a tient Elle est plus blanche là Non elle est pas plus blanche Tu vois Elle a peur du noir encore Oh Oh Où est-ce Merde Est-ce que ça va J'ai battu mon record What Quoi what Mais ça m'a fait peur moi 17 mars 2012 Putain encore des anxiolytiques Eh T'as oublié tes lunettes Merci Sa meuf Zoé c'est ça Tu travailles à la cafette non ? Pas du tout Désolée c'est pas moi Si je te reconnais C'est toi qui fait les meilleurs sandwichs aux boulettes de viande Ton collègue par contre il est trop radin sur la marinara Je travaille plus là bas en fait Oh Désolée Dis Ce que tu faisais sous l'eau tout à l'heure Je peux te demander pourquoi tu retiens ta respiration comme ça Il y a des gens qui médite Moi je préfère couler au fond d'une piscine Voilà Je veux arriver à tenir au moins deux minutes C'est là que je me sens bien Non c'est là que je me sens bien Ça ne te regarde pas Ça zone safe Ça zone safe Ouais mais Tu poses beaucoup de questions quand même non ? Ouais 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 C'est le seul endroit où je trouve un peu de paix Oh C'est Il faut que je rentre Écoute Je sais qu'on se connait pas mais Je le sens quand les gens ont besoin d'aide Il y a quelques années Ma mère est tombée malade J'en ai rien à foutre Je passais toutes les nuits à son chevet à l'hôpital Oui bah c'est bien A me demander si elle allait s'en sortir Elle est morte maintenant Et tout ce dont mes amis avaient envie de discuter C'était les devoirs et les garçons C'est Jane Elle le voit partout Ouais elle le voit partout Et puis j'ai fini par me rendre compte Qu'en fait Il y avait toujours quelqu'un pour m'écouter Merci Ok 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 T'es sérieuse ? J'ai pas le temps pour ça Hé je voulais juste t'aider Je t'ai rien demandé Alors nage de ton côté Et moi je nage du mien Voilà Allez bouge de là Voilà dis lui on a pas élevé les moutons C'est bon wesh Ma mère elle est morte Mon père il est mort Je crois que je crois encore en dieu Allez bouge de là je m'appelle Zoé wesh 14 ans plus tôt 14 ans plus tôt Wesh Mais c'est quoi ces trucs ? T'es en 98 en fait Bon j'ai un bus qui part à 14h J'ai passé un coup de fil à la maison Et j'ai parlé à mamie Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que j'ai été trop dure avec mon père Qu'il m'aime plus que je le crois Tout ça tout ça Et qu'il faut qu'on fasse des efforts tous les deux Bref Je sais pas Elle a peut-être raison Y'a quoi dans le sac ? Ça ? Une boîte de capote C'est des provisions pour toi Pour la route Comme ça l'argent te durera plus longtemps Ah donc elle reste là on est d'accord T'étais pas obligé de faire ça Ouais elle reste là Non pas Bon bah voilà On dirait bien qu'on y est Allez Merci pour ton aide salut T'as fait tellement pour moi Oui oui d'accord allez Je n'aime pas comment remercier pour te dire Merci c'est bon on y va Frère on est à nos armées T'as fait beaucoup pour moi toi aussi Ah ouais On a proposé le texta et tout ça y est Et apparemment je ferais bien de commencer à lire Jane Eyre Parce que je vais revenir pour la dernière semaine de cours Adieu Jay Allez salut Adieu Vanessa Allez bon courage Bon là même pas il l'a regardé rien à foutre Rien à foutre Avec tes lunettes là de mouche Oh il pense à elle Direction le Canada 260 miles Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les tueurs du Desert Dream Qui ont cambriolé la maison du shérif de Tourock Avant de se réfugier dans le motel qui est devenu le théâtre d'une épouvantable Euh non mais vous voulez savoir rien à foutre d'une épouvantable Mettez moi Skyrock je ferai une dédicace Il raconte n'importe quoi Ah le jeu il est sympa en vrai Je suis à fond dedans Oh non Comme par hasard Avance frérot tu vas pas faire du midour Merde Ah bah oui Bonjour Il y a un souci monsieur l'agent Salut Simple contrôle d'alcoolémie On m'a chargé d'intercepter les conducteurs alcoolisés qui reviennent du river Valusa Oh bah tranquille alors Ah bon ça va On faisait la bringue ? Non Non monsieur Je suis juste de passage En provenance d'où ? De Salt Lake City Euh non non Arizona Arizona L'Arizona Ah ouais La voiture est immatriculée dans le Montana pourtant Ouais alors ? Ou alors c'est pour les études ? Ah ouais je suis étudiant ouais Non j'habite là c'est tout Ça fait une sacrée route pour un festival Enfin bref Il me faut juste ton permis et la carte grise Et puis ce sera bon Oh merde Oh merde Euh Mais moi t'accord ? Mais non ils vont voir que c'est Non j'attends de les recevoir Ils vont voir que c'est pas nous Regarde sur notre tête Il a pas eu de faux papiers On est d'accord ? Je les ai pas encore reçu Les faux papiers non Je viens juste de faire la demande Et les documents provisoires ? Ah 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 Bah voilà Il va falloir que je vérifie la plaque Oh merde Oh merde Central j'ai une plaque à vérifier 3 P 2 1 5 7 Elle a pas été déclarée comme volée je pense Je pense que si Ça fait combien toujours ? 2 3 ? Attends Quoi ? Encore ? Il n'y a pas moyen de faire ça manuellement ? Voilà Pâle informatique Let's go Pâle informatique Attends 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 le policier Je pense qu'il y a une pâle informatique Ou peut-être ça va refonctionner Je peux vous expliquer La base de données est encore en panne Let's go T'as de la chance Je vais me contenter d'un avertissement Je l'avais dit Mais la prochaine fois Oublie pas ton permis Entendu monsieur l'agent Allez Du balai Il a pas remarqué la tête Oh Il a été bon Si t'as vu Il fallait pas rouler Let's go Canada Faire la bringue Ça fait 100 ans que je ne l'ai pas entendu ce mot là Et alors Ça fait la bringue ? 14 ans Après Donc là on est en 2012 De retour avec Zoé On va là 2012 Saint Louis Missouri Ouais le Missouri Organic coconut oil Bio En fait c'est que du bio C'est son papy non ? Il est encore vivant J'ai répondu que ça nous faisait le même âge à Zeus et moi Sauf qu'il est mieux conservé Et qu'il a le droit de dormir sur le canapé Il est encore vivant papy Oh c'est bon Ça va me passer autre chose Elle fait du 37 Des petits pieds Oh ça c'est stressant C'est la petite goutte d'eau qui tombe à chaque fois Ouais Elle résonne dans sa tête Regarde Soulager l'anxiété incompris deux fois par jour J'ai mis l'autre flacon Regarde tu vas pas prendre ça toute la vie Nan mais ouais Fouiller le tiroir Nan Fouiller la table de nuit Bah vas-y Tape de nuit T'es plus près Mais va voir un sophrologue Va voir une psychologue Arrête de prendre des médicaments Ça sert à rien Mais ils sont où C'est mes d'eau qui a la faim Fais de la méditation Comme tu fais Ça suffit C'est quoi ça C'est quoi c'est quoi ça Faut aller fermer le robinet C'est la goutte qui fait le truc Ouais c'est horrible ça Ça t'arrive souvent ça ? Nan Nan mais je vois souvent dans les films Ah oui Fouiller les poches de tablier Attends fouiller le placard Ah bah moi j'ai mis le tablier Allez vas-y Non sinon tu rappuies dessus Et ça te s'annule Ah faut rappuyer dessus ok Peut-être ici Yes Elle a pas trouvé Elle va regarder Et elle va le voir Bah oui c'est sûr Dans le reflet Ah ouais d'accord Attends elle était dans le rêve d'un rêve C'est pas vrai Non dans un rêve Dans le rêve d'un rêve Ouais ouais Inception ouais Elle a halluciné dans un rêve Elle a halluciné dans un rêve Ah putain ça va pas bien Dites moi que je suis réveillée cette fois Allez Réfléchis Zoé Où t'as bien pu les mettre ? Ah ouais le PC il reste allumé et tout Ah bravo la facture Les poissons ils sont figés comme ça Il y a du bruit Oh 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 mon Eh même moi il m'a fait peur Qui est là ? C'est moi c'est Jay Mais Jay il doit être âgé là Il doit avoir 30 piges Parce que là on avait 18 Et c'était il y a 12 ans Il va rester à l'intérieur Il va rester à l'intérieur Non on regarde dans le couloir On regarde dans le couloir Ah non moi ça me fait peur ça Mais si on va regarder dans le couloir Mais c'est Jay au pire des cas Il ne vaut pas de mal Il est gentil Jay Elle a pris la bombe la crie de moi et tout Il y a quelqu'un ? Si c'est une blague c'est pas drôle du tout Referme la porte Referme la porte Referme la porte Ah pas fermé la porte Je sais qu'il est tard mais J'aurais besoin d'une oreille compatissante Je peux venir ? Oh Eh ben C'est à dire que J'ai comme qui dirait un petit souci en fait Quel genre de souci ? Monsieur Walter J'arrive tout de suite Il a quoi le papy ? Je sais pas Je vous l'ai dit Je peux pas laisser mes locataires endommager les lieux Et moi je vous le répète encore une fois J'ai rien abîmé du tout madame Salut Monsieur Walker J'ai vraiment pas le temps pour une autre dispute Elle est encore vivante le chien en très haut Zoe Dieu merci te voilà Tu veux bien expliquer à cette dame Que j'ai le droit de jouir paisiblement de mon propre logement Paisiblement ? Vous avez vandalisé la porte d'entrée Ok attendez Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un est entré chez moi Et a volé mon portefeuille Euh non Vous avez égaré votre portefeuille Et c'est vous qui avez cassé la porte Zoe il y avait quelqu'un Je suis sûr d'avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre Euh A quoi il ressemblait ? Vas-y à quoi il ressemblait ? Bah oui bah oui Qu'est-ce qu'on va se dire ? Qu'est-ce qu'on va se dire ? Qu'est-ce qu'on va se dire ? T'as vu à quoi il ressemblait ? Est-ce qu'il portait un souhait à capuche noire ? Euh Peut-être Je Je me souviens plus trop Normal puisque c'est jamais arrivé Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé moi Ton grand-père est encore sorti de chez lui en robe de chambre C'est la troisième fois ce mois-ci Et quand monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés Il a enfoncé la porte pour rentrer chez lui C'est n'importe quoi J'avais besoin de prendre l'air Alors je Je suis sorti me promener Et J'ai vu quelqu'un Et Et d'un coup D'un coup Là je me retrouve à me disputer avec Avec Shelby C'est pas ça mon nom Zoé Je sais que ça te fait de la peine Mais la santé de ton grand-père décline Il lui faudrait un auxiliaire de vie Ou une résidence médicalisée Oh ça va bien maintenant J'ai besoin de rien du tout Zut à la fin Zut à la fin Oh la la Manifestement On a tous les deux un avis très différent Sur ce qui s'est dit Non mais je crois qu'il perd la tête le baby Quoi qu'il en soit Quelqu'un doit payer pour cette porte Allez c'est combien On va L'assurance ne peut pas payer Attends à l'assurance On va payer On va payer Allez c'est bon vas-y Elle va nous casser la tête pendant une demi-heure Ouais c'est vrai Vous fichez lui la paix Il a rien à voir dans cette histoire Je vais irer à ce qu'elle soit payée Mais bon allez bouge de là C'est bon Il faut le faire aider Zoé Oui c'est bon Allez bouge de là Elle va trop mal elle Zut à la fin quoi Merde Un complot pour extorquer de l'argent A un vieil homme vulnérable Voilà ce que c'est Elle est culottée Une résidence médicalisée Le chien Oh là Toujours vivant Incroyable là Il doit avoir un mot Présent Je veux juste qu'on me fasse ma vaisselle Va pas le raconter à Shelby Mais je sais que c'est pas moi Qui ai cassé ma porte Parce que j'ai toujours Une clé de secours Sur le paillasson Sérieux ? Tu trouves pas ça un peu Risqué ? Crois moi Si tu veux dissimuler quelque chose Le mieux c'est de choisir Une cachette Bien en évidence Et toi comment ça va ma grande ? Quoi de neuf alors ? Moi ? Ça va T'as une petite mine On dirait que tu viens de rentrer de la guerre Comment ça va le sommeil ? Je fais des cauchemars Ah ouais Elle dort super mal On dirait Walid Ça se passait bien depuis des mois Et puis les cauchemars ont commencé à revenir Et maintenant J'ai peur de m'endormir Ah Zoé Ça allait mieux il y a quelques mois pourtant Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? C'est rien d'important Je te le promets Bon Et sinon à part ça Le travail ça se passe bien Je me suis fait virer J'ai été absente trop souvent Je te laisse imaginer le naufrage Oh Là comme ça J'imagine le Titanic Oh Peut-être que c'est pas plus mal en fin de compte Tu as toujours dit que tu voulais être journaliste d'investigation Pourquoi tu passerais pas un diplôme par exemple ? Je sais pas trop papy J'ai qu'une envie C'est de me réveiller sur une plage déserte Plonger dans l'océan Disparaître sous les vagues Et ne plus refaire surface Allons allons Croisons ton vieux papy Qui a toujours essayé de fuir ses soucis Où que tu ailles Tu emmènes toujours tes problèmes avec toi Tiens Je vois plus ma tablette pour aller sur internet Ah ouais il a une tablette le papy Les sortures Je l'avais eu pour mes 74 ans Ça te dérange si je fouille un peu ? Avec un peu de chance Je trouverai qui a volé tes affaires Vas-y je t'en prie Let's go Ok Alors est-ce que tu as une idée ? Alors Canapé ? Canapé ouais ouais Canapé Il doit passer beaucoup de temps sur le canapé Tu es au courant que ça fait des lustres Que tu lasses canapé ? Oh la la misère Je l'ai acheté en 98 Oh misère La semaine après Enfin tu sais Quand on est arrivé à Saint Louis Eh ben figure-toi que plus le temps passe Plus il est confortable Papy Oh voilà tu vois ? On est trop fort On est trop fort On est trop fort Ils l'ont pas prise aussi tiens Enfin pour ce que j'en fais Je sais jouer au solitaire Mais ça s'arrête là Ok on doit encore fouiller Bah vas-y Etagère Etagère ou la commode ? Oh etagère hein Non etagère parce qu'en fait Il doit pas beaucoup se plier Sinon il a mal au dos Ok son étagère Ok ok bien vu bien vu J'aime ton raisonnement Je valide Ça date de l'époque où t'étais commercial ? Commercial ? Oui Tu m'as dit que t'étais C'était pas ça ton travail ? Oh ma grande à l'époque J'étais un touche à tout Si je puis dire Le seul vrai boulot que j'ai fait En fin de compte Ça consistait à convaincre les gens Que j'étais quelqu'un Que j'étais pas du tout Son portefeuille Oh le portefeuille On est pas trop fort ? Franchement On est efficace Tu es sûr Que c'est pas toi Qui a cassé la porte ? Tu vois Personne a volé son portefeuille N'est pas Comment veux-tu que je sois sûr De quelque chose Dont je me souviens même pas Ah il a Alzheimer ? Ça t'arrive jamais D'aller dans une pièce Et te rendre compte Que tu sais plus Ce que tu voulais faire ? T'as jamais rien égaré Rien perdu toi ? Tu sais tout ce que j'ai perdu Je veux pas te perdre aussi Shelby a raison C'est de pire en pire Les lieux Les dates Même l'école où j'allais C'est comme si quelqu'un Était en train d'empacter Mes souvenirs dans des cartons Sans prendre le temps De mettre des étiquettes Est-ce que tu te rends compte De ce que ça fait ? Ça doit être horrible Ça me soulagerait ? Non Non ça doit être Ouais non vas-y Ça me soulagerait Comme ça Ça fait une petite touche d'humour Ah ok On dédramatise un peu Je sais pas Ne plus se replonger dans le passé Ça peut avoir des bons côtés Tu dois sans doute penser Que je me suis bêtement fait des films À vrai dire Moi aussi Il y a quelqu'un qui me suit Enfin je crois Quoi ? Tout à l'heure à la piscine Et ce soir à l'appartement aussi Il m'a semblé voir quelqu'un Mais je sais même pas si c'est vrai J'ai l'impression qu'on perd la tête tous les deux Bon sang Zoé Écoute-moi Tu as subi les pires épreuves quand tu étais petite Perdre tes deux parents d'un coup comme ça Et je sais que tu te dis parfois Que ça t'a rendu à moitié folle J'ai pas envie de parler Ah si 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 Non mais c'est mystérieuse Mystérieuse Ah ok Mystérieuse J'ai vraiment pas envie d'aborder ce sujet Je sais bien Mais C'est ce que je sais de dire justement Je pense pas que tu sois folle Au contraire Parce qu'autrement Eh bien Pourquoi est-ce qu'on verrait tous les deux la même chose Hein ? Papi ? Hein ? Hein ? Soit on perd tous les deux la boule Soit Soit quoi ? Oh non C'est pas possible Oh misère de misère Y'a vraiment quelqu'un ? Oh misère de misère Il est vraiment là Jay Jay Holt Je te vois En chair et en ose Troïa Allez va falloir être vif Va falloir être vif Stop Pourquoi t'arrêtes pas de me suivre ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on perd la tête ? Ça va pas la tête ? Désolée Je vous ai prise pour Ouah Putain Qu'est-ce qu'on perd la tête ? Voilà oui sur ce coup là Oui hein Putain On le saura qu'après ça Oh ma puce Ça va aller Je suis là J'allais bien J'allais bien merde Mais non il a suffit d'un petit truc Et là bam Tous mes revenus ont fait de dire On fait vraiment la paire Moi j'essaie de me souvenir Et toi tu voudrais oublier Ouais je te jure C'est pas que je veux oublier Je veux juste arrêter d'y penser Je sais pas quoi faire Comment je fais pour échapper au passé Alors que ça me hante partout où je vais Je crois que la seule chose à faire C'est d'oser affronter tes démons Regarde les choses en face Oh là là Voyons voir Si le passé te parle Il faut l'écouter Et après ça Peut-être que tu seras enfin libre Oh t'as vu Oh écris-moi s'il te plaît Jay Écris-moi s'il te plaît Jay Cher Zoé C'est la troisième fois que je t'écris 14 ans plus tard Je n'ai pas eu de réponse de ta part alors J'espère que tu reçois bien mes lettres Enseigne lettre Aujourd'hui Je repensais à la dernière fois que je t'ai vue Tu étais une petite fille Qui s'accrochait à sa famille Moi j'étais un ado de 18 ans Qui s'accrochait à l'idée de la liberté Ah non il l'a vraiment écrit Oui il l'a écrit oui C'est pour ça qu'il le voit partout Si tu reçois des lettres Qu'il y pensait Je revois encore ton expression Quand on a emmené ton père Je pensais faire le bon choix Que tu serais débarrassé de nous Oh merde Attends on a du mal Faut être RP non ? Ouais ouais Et en même temps Ce jour là Il n'y avait pas de bon choix Je sais que ma famille T'as laissé des cicatrices à jamais R plus J On est dans un film On grave Ok 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 À l'américaine Tu vois ce que je veux dire Regarde Avec quoi il va tracer ? Avec une pierre ? Il va attraper quoi ? Il va attraper J H J ROL Tous les jours Je me demande Qui je serais devenu S'il n'y avait pas eu ce cambriolage J'ai beaucoup à te dire Zoé J'ai des questions Des explications à donner Ce qui nous a amené au motel Ce soir là Et ce qui s'est passé dans la montagne Quelques jours après Tu as sans doute appris Certaines choses en grandissant Mais je suis sûr Qu'il y en a d'autres Que tu ignores encore Écris-moi s'il te plaît Je voudrais avoir De tes nouvelles Zoé Sincèrement Djé Bonjour Tout se passe bien Tout va bien ? Euh Je J'essayais de me repérer Pour savoir où j'en suis Oh d'accord Voyons voir Ça là c'est Jacob's Ridge Là en contrebas C'est le lac Blackfoot Qui marque la frontière canadienne Et si tu continues De remonter le sentier là-bas Ça t'amène au sommet De Blackfoot Falls Et le poste frontalier ? C'est à l'est d'ici A plus d'une journée de marche Dis Tu as un campement quelque part ? Ah bah non Pas encore Pas encore Bah oui Il faut rester Non Pas encore Bah alors Elles sont où tes affaires ? Des parties sans sac à dos ? J'en ai pas J'avais prévu de me faire un abri Un abri Carrément J'admire ton enthousiasme Mais c'est pas vraiment Attends voir T'as un permis d'accès à l'arrière-pays Oh merde Oh là là Je suis t'appré Mais tu vas devoir rebrousser chemin Je peux pas rester un peu plus longtemps Pour profiter de la vue Et si je restais un peu aussi tant qu'à faire ? J'allais justement me faire un thé T'en veux ? Euh... Non merci Dis-moi Comment tu t'appelles ? Allez on balance Michael Oh Michael Moi c'est Leland Vous... Vous êtes garde forestier ? Ouais J'ai bossé un peu partout Zion Bryce Canyon Pinacles Tiens-moi ça Et Yellowstone aussi ? Ouais J'y ai même passé quasiment dix ans Il n'est rien de plus magnifique en ce monde Que le canyon de la Yellowstone C'est une citation de... Je t'ai dit Roosevelt Exact Alors comme ça toi aussi tu aimes la nature Euh ouais ouais oui j'adore la nature Euh vous faites le métier de mes rêves Ouais bah oui c'est ça son... Rappel Lulu il voulait rester dans la forêt et tout Chasser, pêcher Oui 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 Je passais beaucoup de temps dans la forêt à côté de chez moi J'ai toujours rêvé de faire votre boulot à vrai dire Et bah t'as qu'à remplir un formulaire à l'office de tourisme en bas Vraiment ? C'est aussi simple ? Ouais On vérifiera juste ton casier judiciaire Oh merde Ça réchauffe Tu sais J'ai vu un bon paquet de catastrophes ici Des feux de forêt Des avalanches Mais je me demande toujours Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on soit armés ? Enfin bon on est la patrouille frontalière Imagine qu'un criminel en cavale tente de passer en force Faut qu'on puisse réagir Écoute Tu m'as l'air d'un chouette gamin Mais on a une voiture volée au départ du sentier Et d'après la police Elle appartient à un gosse de 18 ans Qui a attaqué un motel dans l'Arizona Apparemment il a fui vers le nord Il est au courant de beaucoup de choses quand même Comme par hasard T'as pas de gourde Pas de lampe frontale non plus Et avec ses fringues Tu pourras pas camper son tente Alors Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe Michael ? Oh la la C'est déjà la vérité Je peux vous battre ? Vous faites erreur ? Faites erreur ? S'il vous plaît laissez moi partir Ouais laissez moi partir vas-y Comment ça je peux vous battre ? S'il vous plaît Laissez moi continuer Je suis navré fiston Je peux pas me le permettre J'ai des responsabilités Vraiment vous êtes sûr ? Écoute Se cacher pour échapper à la justice C'est pas une vie C'est un fardeau qui te suivra partout Où que tu ailles Laisse moi t'accompagner jusqu'au pied de la colline J'ai jamais utilisé ce machin Et j'ai pas l'intention de m'y mettre aujourd'hui Putain on fait quoi ? Courir On se rendra pas Tu veux combien ? Bah oui Let's go Ok Il a dit qu'il ne veut pas l'utiliser On commence à mettre une distance Ouais mais je vais en hauteur C'est pas bon là On avait pas le choix On avait pas le choix Petit Pour l'amour du ciel Arrête de courir Il commence à fatiguer il a dit Eh merde Bah ouais C'est vrai de faire ça Ah attends c'est profond ou pas ? C'est fini d'accord Gamin T'as nulle part où aller Et si on saute en mer Wait and see Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais au Canada Je sais pas ce que tu t'imagines Mais il n'y a vraiment rien qui t'oblige à Oh le genou Le genou Lâche-moi Lâche-moi Oh la la Muscine Coup de fil de ta bouche Oh ça tire Je vais te dire Je me suis promis de jamais tirer sur un être humain Mais si t'essaies encore de t'en fuir J'aurais pas le choix Il va pas tirer Il va pas tirer Tu es désespéré Je comprends bien Mais laisse-moi appeler un hélicoptère S'il te plaît Tu partiras pas d'ici autrement Tu sais Je comprenais pas Ils veulent me condamner à mort Si tu sautes Soit tu t'écrases sur les rochers Soit tu te noies Je vais quand même pas te laisser faire ça On fait quoi Roya ? Non non On va pas l'entraîner dans le vide On va pas se rendre non plus Let's go On va pas le choix Oh Oh my god Oh Oh my god C'est foutu pour le papy je crois Un vrai meurtrier En même temps les gars condamnais à mort Je suis foutu Bon comment est-ce pour aujourd'hui ma grande ? Je pense fort à toi Vous êtes sûr que c'est là ? C'est pas sur la carte des sentiers Ça va aller Merci Quatorze ans après 2012 On va le voir dans la forêt Genre il est... Ah il a pris sa place Ça se trouve il est venu de garde forestier Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais c'est peut-être possible Oh il est trop beau le verge allemand C'est lui c'est Jay Eh oui C'est moi Roosevelt le chien C'est pas hasard hein Fais pas de bruit C'est moi c'est lui hein C'est Jay Ouais 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 C'est toi Ah ouais ouais Zoé Salut Je... J'étais même pas sûr que t'aies eu mes lettres Une fois par mois depuis mars Tu sais que t'es toujours recherchée par le FBI n'est-ce pas ? Comment tu m'as retrouvée ? Grâce au bureau de poste J'avais le numéro de ta boîte postale Ils m'ont aidée à trouver le reste Les gens sont plutôt sympas par ici Oui En effet T'as tellement changé Je savais bien que t'avais grandi Mais dans mon esprit T'étais restée la même petite fille effrayée Toi aussi tu as changé Ah oui T'as grandi La barbe et tout Les cheveux qui ont poussé En même temps ça fait quand même 14 ans Tu fais plus vieux toi aussi Plus que ce que j'imaginais Ah 14 ans dehors Ça transforme n'importe qui tu sais Eh Viens t'asseoir Il y a une chaise sur la terrasse Et je te promets que t'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre Eh oui il l'a vu Sacré vu Je me disais pareil avant Mais je l'ai beaucoup vu Ça fait bizarre de te voir ici J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années Ouais C'est ce que tu m'as dit dans tes lettres Moi j'ai tout fait pour oublier la tienne Mais j'y suis jamais vraiment arrivée Oh J'ai beaucoup de questions à te poser À propos de ta vie Et Lance-toi On m'attend nulle part Alors Alors c'est nouveau la cicatrice Comment va ta famille Des nouvelles de Vanessa On t'a déjà reconnu Comment tu as survécu à cette chute Ouais comment tu as survécu à cette chute Bah oui Tu sais Tout le monde te croit mort Depuis que t'as sauté du haut de cette falaise Franchement c'est pas passé loin J'ai dû m'évanouir dans l'eau En tout cas Je me souviens pas d'avoir nagé jusqu'au rivage Le garde forestier que j'ai Qui est tombé avec moi par contre Il a eu moins de chance lui Ouais Ils en ont parlé aussi aux infos Putain il l'a tué C'est nouveau la cicatrice ? Non la daronne La daronne ? Toujours pas de nouvelles de la daronne Viens d'abord la cicatrice Après la famille et la daronne ça Vas-y Je me souvenais pas que t'avais une cicatrice Je me baladais beaucoup au début Un jour Je suis tombé sur une ours Qui avait l'air blessé Sauf qu'en fait Elle venait d'avoir des petits J'ai retenu la leçon Il s'est un peu contré à un ours Il a juste eu ça Allez comment va la famille ? Un ours il a eu une gratineur avec un ours Comment va ta famille ? T'as des nouvelles de ta famille ? Non Je crois que maman a quitté le pays Je sais pas où elle est allée J'ai échangé quelques lettres avec mon père au début Mais Il disait que c'était trop risqué pour moi Alors on a fini par arrêter Voilà c'est tout Il reste plus que moi Pétain Il y a aussi assez discuté si tu veux à gauche Je crois Attends attends des nouvelles de Vanessa ? Attends attends on veut savoir Parle moi de la fille avec qui tu as fui Vanessa ? Oui ? Je me renseigne sur elle des fois Elle travaille en coulisses pour une émission de télé je crois Elle s'en est bien sortie Bah ça va alors J'ai pensé à lui écrire aussi Mais T'es une puki ? Je sais pas Entre nous c'est vraiment fini Et c'est peut-être mieux comme ça On va dire c'est discuté On va dire c'est discuté On s'en fiche Là on fait le mec mystérieux là on se referme Bah oui Dis Pourquoi t'es venu jusqu'ici Zoé ? T'as dit que tu voulais me parler ? Je voulais que tu m'écrives Mais t'es venu me voir En personne Pourquoi ? J'arrêtais pas de voir ton visage Dans mes rêves Dans la rue Et ? Et je savais Que si je venais pas te regarder dans les yeux Tu pourrais pas tourner la page Si jamais tu veux en parler Je suis bien placé pour comprendre Et je suis doué pour écouter Ah non 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 Ça te regarde pas Ça te regarde pas T'es malade ou quoi ? Y'a quoi maintenant ? À l'origine de mes crises d'angoisse Si tu crois que j'ai tout de dire ? Non Je t'arrête tout de suite C'est pas pour ça que je suis là D'accord Je comprends Mais tu sais ce que je pense Le destin nous a pas épargné tous les deux Et on a passé notre vie à essayer de faire avec Au fond On se ressemble beaucoup toi et moi Euh on a rien en commun Ah ouais carrément Allez Bah oui Ah un peu parce que t'as vu ils ont perdu leur famille et tout Non Tu te fais des illusions On a rien en commun Oh y'a quelqu'un Oh y'a quelqu'un Oh me dis pas qu'elle a rappelé Pourquoi tu La police t'imagines Pourquoi tu t'es mis à m'écrire ? Je te l'ai dit Y'a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler Je sais Mais pourquoi moi ? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit Des fois Je vois le tien moi aussi Ouh Après toutes ces années J'aurais dû tourner la page Mais J'ai jamais pu Tu dois me détester C'est normal Après tout ce que ma famille t'a fait T'as failli m'écrire ma vie Je Non je te déteste pas Je te déteste pas Non Bah lui il a été gentil par contre Ouais il a été gentil en vrai C'était le moins Le moins méchant Ouais Je vais pas te mentir Jay C'est pas facile pour moi d'être là Ta famille a tué mes parents Ça fait tellement longtemps Que je redoute ce moment Mais Tu as aussi veillé sur moi cette nuit là Voilà Ça non plus Je l'ai pas oublié Eh ouais Comment est-ce que t'arrives à me pardonner ? Je charge les problèmes ou quoi ? La haine ronge Ouais la haine ronge les gens Ouais Voilà Oh c'est beau ça On dirait un proverbe de Facebook Si je m'autorise à te détester Je suis foutue Je vois ce que tu veux dire Jay Tu es sûr que ça va ? Je veux dire Est-ce que ça va vraiment ? Je me suis toujours dit que j'avais été entraîné dans tout ça malgré moi Que j'avais fait ça parce que c'était ma famille Que j'étais comme eux et Que j'avais pas d'autre choix Mais tu as raison J'ai voté la vie à des gens Tu crois que je suis quelqu'un de mauvais ? Est-ce que Est-ce que je suis malade ? Non pas du tout Non du tout Il a été Il a été Influencé Il a été influencé du fou par sa famille Peut-être quand même en réalité Mais toi peut-être Vas-y Ça prend 50-50 Allez je fais le veto Je te suis Le veto il a jamais servi J'ai l'impression Tu as rendu à une petite fille Chouette et peluche Pour qu'il arrête Tu vois peu Je veux tout que ça arrête Je crois pas que ça aurait fait quelqu'un de mauvais Sincèrement Tu t'en souviens ? Bien sûr T'aurais jamais dû te retrouver là T'étais trop jeune Toi aussi Il faut que je redescende à l'arrêt de bus Attends J'étais J'étais sur le point de faire le dîner Tu veux manger ? J'ai Je Je sais pas trop Il y a du lapin Et on a une vue magnifique ici Quand le soleil se couche Du lapin Ah tu sais Braiser c'est délicieux Je peux te montrer si tu veux Je crois que j'ai un peu faim Oh merde La vérité C'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper aux ombres On apprend simplement à leur tourner Et à regarder la lumière C'était cool C'était cool On a récupéré l'agent On a récupéré l'agent à Belize Là où d'autres sont condamnés à débérir Oh merde Lui il a suver cul Oh Daron Je n'ai pas les réponses Mais une chose est sûre Je ne fuirai plus les ombres Voilà elle vit sa best life là Daron Personne ne me pourchasse Allez jette moi ça Allez On n'en a plus besoin On a réglé les problèmes On a tout réglé là Attends Un nouveau message vocal Salut Zoé C'est Papi Dis je repensais à notre conversation de l'autre jour Tu sais je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons Et il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne Ce jour là à Turok Quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route J'avais une idée derrière la tête C'était pas la première fois Que j'allais là bas à vrai dire Bah oui le mec t'as reconnu Tout ce qui s'est passé après Le Desert Dream Et puis tout le reste Je crois que c'était ma faute Je t'en prie t'es pas obligé de faire ça Tiens toi tranquille Ça vaut mieux pour toi Tu n'as pas compris Il peut tout prendre C'est à Turok Dans la Oh non 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 Papi What ? Oh non on va replonger Quoi ça s'est fini comme ça ? Oh non What ? Attendez Oh non Oh non Oh non Oh non Non là t'es pas fini là Non j'espère pas Esprit vif comme d'habitude Exploration pour moi Honneur Volanteur Honneur Volanteur Ah ouais Je crois on a vraiment un truc unique les gars Oh non Attends mais attends Parce que les gars vous vous rappelez quand il est rentré dans l'épicerie là Il y a le mec le cousin du shérif il a dit Eh mais je vous ai déjà vu quelque part vous T'es venu ici il y a 14 ans Il y a 14 ans de cela Et papi il a nié en bloc Mais ok il est déjà venu une première fois Mais en gros Qu'est-ce qu'il a fait que c'est à cause de lui que tout ça est arrivé en fait ? C'est ça en fait que je comprends pas Et surtout il est à la fin en fait J'ai pas compris le Ouais prenez tout Et bim Oh non Bah pétant Bah pétant Je sais pas J'ai pas compris Bon il doit y avoir encore un lien avec l'histoire de l'épicerie tu vois mais Attends attends vas-y Va dans bonus Choix personnel Alors Valeur La famille avant tout Très volontaire Style de jeu Bon réflexe Moi esprit vifle A pris des décisions sans hésiter Refuse de baisser les bras ou de céder du terrain Reste fidèle à sa famille quoi qu'il en coûte Eh ouais mon pote Eh la famille avant tout c'est réel quoi Bon réflexe En vrai c'est un bon jeu Moi j'ai bien kiffé Ouais franchement ouais J'étais en fond dedans Allez moi je vais manger C'est bon rien à foutre Allez suis C'est bon